Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les notes de patch 14.10 et on va le dire très vite, ça va être un patch long, un patch très très long, ok ? Donc n'hésitez pas à prendre votre pop-corn, à faire un truc à côté, à le mettre ça en arrière-plan parce qu'on va parler de beaucoup de changements en même temps et très clairement on va pas forcément avoir la même cadence que les autres patchs là. D'habitude j'ai souvent tendance à adapter un petit peu mon niveau d'analyse, on va dire, au patch en fonction de à quel point ils sont remplis ou pas. Là évidemment on va être dans le type de patch où je vais pas pouvoir parler genre extrêmement en longueur et en largeur de tous les changements qui vont arriver parce que si vous voyez ne serait-ce que le plan voilà ça, voilà exactement c'est parfait ça. Vous voyez qu'on a énormément de choses, on a pas mal de nouveaux items qui vont être ajoutés, il va y avoir quelques systèmes qui vont être enlevés, pareil pour les runes, on va avoir pas mal de changements notamment sur les objets de tireur, on va avoir l'XP dans la jungle qui va être changé, on va avoir des sorts d'invocateurs qui vont être nerfs aussi, on va avoir le partage d'XP des sbires qui va être changé, et on a aussi quelques changements au niveau des champions, donc c'est un patch qui va être long. Donc première chose, encore une fois préparez-vous bien, deuxième chose, n'hésitez pas à ne pas forcément regarder ce patch en une fois, mais à quand même revenir parce que ça va être des trucs qui vont être intéressants à étudier, et au moins pour qu'il y ait un peu au courant de tout ce qui va se passer. Et enfin, si vous voyez des différences d'intonation très rapides, c'est parce que je vais probablement faire le patch en plusieurs fois, parce que la dernière fois que j'ai fait un patch aussi long c'était le 14.1, et j'avais eu genre une giga en jine pendant une semaine à cause de ce patch-là, parce que j'avais passé littéralement 5 heures à parler non-stop. Je ne pense pas que ce sera la même chose, mais dans le doute, je vais quand même prendre des précautions, on va dire. Donc voilà, commençons, commençons, mais avant, du coup vu que c'est un patch long, je vais le dire tout de suite maintenant, si cette vidéo va vous plaire, voilà, si cette vidéo vous plaît, c'est ça, c'est ça, mettre un pouce vers le haut, mettre un abonnement si vous ne pouvez pas manquer les prochaines vidéos, et si vous avez quelque chose à dire sur le niveau de ce patch ou de la vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, voilà, je me mets maintenant, c'est parti ! Donc, mise en vue de profil de joueur, oui c'est ça, le profil de joueur maintenant c'est dans le panneau social, donc il faut cliquer sur votre icône en haut à droite, au lieu d'aller dans la partie, bah tiens, je peux le faire là par exemple, voilà. Donc vous voyez ici là, hop, il n'y a plus le profil, vous voyez. Donc en gros, ça veut dire que le profil, vous êtes en haut à droite et vous cliquez, quoi, en gros. Tac, est-ce que je peux genre enlever la liste d'amis ou c'est des bâtards ? Ouais, on va faire comme ça. Ok, donc vous voyez, là je clique sur mon profil, et en fait, bam, j'ai le profil, alors qu'avant c'était genre là, quoi, ok ? On voyait un peu le truc, tac, on aime moi cette merde, ok, parfait ! Donc, ça c'est fait, je pense que c'est un truc, ok tiens, mais c'est juste que pour les gens qui jouent déjà au jeu, ça va être un peu bizarre, parce que ça va baiser un peu avec votre UX, mais pour les nouveaux joueurs, ça sera, je pense, plus, peut-être plus visible, je ne sais pas. En tout cas, ça fera plein de place pour le Legends of Runeterra bouton. Voilà, il y a un nouveau bouton qui est arrivé, je crois que vous l'avez vu, en plus je n'ai pas besoin de vous remettre le client, mais voilà. Il y a eu un bouton qui a été ajouté au client pour pouvoir jouer, passer directement à Legends of Runeterra. Je trouve ça incroyable que Riot décide de faire la promo de Legends of Runeterra après qu'ils aient viré pas mal de gens, que derrière, ils aient restructuré un peu comment est-ce qu'ils faisaient du contenu sur Legends of Runeterra, et notamment parce qu'ils avaient le seum qu'ils faisaient des meilleurs rework que sur les champions, mais bref, en dehors de ça, au moins, je pense que maintenant, ils seront sympas d'avoir un peu plus de promotion. Une genre de maîtrise du champion, alors oui, il y a des nouveaux trucs, maintenant le niveau de maîtrise des champions est infini, donc vous pouvez avoir maîtrise 128 sur un personnage, il n'y aura aucun problème. Et maintenant, on va dire que par segment, c'est-à-dire par partie de l'année, vous allez avoir des objectifs, tout ça, ce genre de trucs, et ça va vous permettre d'obtenir plus de maîtrise sur votre champion. Ça ne veut pas forcément dire que le temps de maîtrise sera réinitialisé, ça veut dire que vous aurez des objectifs par saison sur un champion qui vont vous permettre, je crois, de, on va dire, comment dire, c'est des titres, je suis en train de récupérer des titres, ce genre de trucs, et du coup, d'augmenter votre palier de maîtrise, on va dire, spécifiquement à une certaine période de l'année, on va dire, je crois, de ce que j'ai compris. Mais bref, au moins, ça va permettre un peu de donner un peu de récompense aux gens qui se masterisent sur un personnage, on va dire, autre que le rang, on va dire, pourquoi pas, mais j'ai du mal à voir comment est-ce que le niveau de maîtrise peut caractériser autre chose que juste la, comment dire, la dedication, en anglais, le dévouement à un personnage, on va dire, plutôt que vraiment le skill que tu as sur ce dernier, parce que, pour ce qui est du skill, il y a toujours le rendu compte, quoi, en général. Mais voilà, au moins, ce sera stylé, parce que ça va vous permettre de voir un peu une progression au niveau de votre personnage qui ne sera pas que, genre, le chiffre de maîtrise du personnage. Voilà, c'est pas dégueu. Ensuite, ah oui, du coup, là, vous voyez un peu, waouh, des nouveaux images. Alors, j'ai vu un truc sur Twitter qui disait, oui, c'est un peu bizarre que absolument tout le thème, la direction artistique du client soit porté sur Piltover et les trucs X-Tech, et qu'on a un truc qui soit plus proche de Targon et de l'espace, ce genre de truc, pour les maîtrises. Mais, en dehors de ça, que du bonus, on va dire, donc pas forcément grand-chose à dire. À ce niveau-là, ouais, parfait. On va pouvoir passer à la suite ! Et la suite, c'est les segments classés, machin, atteindre le palais de diamant 3, on n'y a pas des clés de C, vous pouvez arriver plus rapidement, enfin, vous pouvez arriver plus haut grâce aux parties de classement. Il n'y a plus de protection contre la rélégation entre les divisions, donc, ça veut dire que, de ce que j'ai compris, vous n'allez pas avoir des moments à 0 LP, où vous allez pouvoir stagner très rapidement, et pouvoir faire, genre, gagner une game, et revenir un peu, tu vois. Là, c'est vraiment direct, tu descends, de la manière que, maintenant, je crois, il n'y a plus de BO entre les divisions, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est ça, il n'y a plus de BO entre les divisions, il n'y a plus de BO non plus, il n'y a plus de protection contre la rélégation. Donc, ça veut dire que, maintenant, c'est vraiment un ascenseur qui est fluide, on va dire, au niveau du LO, ce qui, on va dire, rapproche encore plus le système de ranquette que du système d'LO qu'il y avait au tout début du jeu. Les joueurs qui sont relégués d'un palier à l'autre se feront un très bon moment de la rélégation de 25 à 75 PL en fonction de leur MMR, donc, voilà, bon, parfait. Ça va juste déterminer à quel point vous devrez grind pour retourner à votre division actuelle. N'a aucun problème. La division classée duo sera maintenant disponible pour le balie master. Oui, c'est ça, ça, c'est un truc qu'il faudra voir, parce que, pour le coup, c'est bizarre de faire un changement comme ça, sur le plus haut palier du jeu dans toutes les régions, sauf Chine et Corée. Ça montre un peu que Riot n'est pas particulièrement sûr de ce changement-là, mais au moins, on verra un peu si ça a un impact ou pas. Alors, exactation de la rélégation des MMR pour les duos des ultimes paliers pour le début du segment, ok, donc, les deux premières semaines, nous, au segment, il n'y aura pas de restrictions pour les duos des ultimes paliers, donc, oui, parce que, comme ça, ça fait en sorte que les temps de queue ne seront pas gigantesques. Je ne me suis pas personnellement à ce niveau-là, encore, c'est parce que je jouais très peu en enquête, de toute façon, donc, je ne pourrais pas forcément m'exprimer sur ce changement-là, même si j'ai vu que c'était assez clivant comme changement et qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient plus pour, et d'autres qui étaient en mode, au secours, voilà, ça dépend, on verra bien, mais vous savez un peu que les changements ont reçu des réactions mitigées. Changement de système, gain d'expérience et de PO pour réduire l'écart de survivabilité entre certains rôles, ok, jungler et champion de la voie du bas ont tendance à être 1 ou 2 niveaux en dessous de ceux des autres voies en milieu de partie, ils vinissent par rattraper le retard en fin de partie dans l'expérience gagnée en animant les champions, nous permettons donc d'atteindre un niveau plus élevé en milieu de partie en défiant l'expérience obtenue en duo et l'expérience donnée par les monstres en début de partie, ok, ils vont empêcher de ne pas dépasser complètement les champions sur les voies en solo, nous réduisons l'expérience obtenue en participant à des déliminations en fin de partie car les jungler et champions de la voie du bas attendent d'avoir plus d'éliminations en fin de partie que la plupart des autres rôles, ok. Ils vont également les gains de PO comme mentionné précédemment, les jungler et champions de la voie du bas ont tendance à dominer en fin de partie en combattant les champions et ce patch en championnat on t'a gagné plus d'excellents, ok. Très bien. Ouais, nous réduisons un peu leur gain de PO, ok. Très bien. Donc, en gros, il y a un peu plus d'expérience en duo ou plus, il y a l'expérience en des monstres va être légèrement augmentée au niveau 1 à 8 et là, du coup, l'expérience du Karpater par contre va rester à 150% au niveau 8 et par contre, après, il n'y aura plus d'augmentation, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que ça va augmenter plus vite mais après, ça va rester à 150% et il va plus être un énorme gain d'XP lorsque tu seras dans un niveau genre élevé, genre 15, 16. L'expérience partagée grâce à l'émission de champions par contre va être diminuée, c'est ça, si je ne trompe pas. C'est juste 90... Enfin, c'est 90% de l'XP partagée lorsque tu es au niveau 9 et plus. Ok, très bien. Ça réduit un peu le caractère snowballie un peu du jeu. Ça réduit encore un peu la... on va dire l'impact des kills en termes de goal score et d'XP. Donc, il faudra voir si ça n'a pas un impact plus gros sur les champions scaling notamment qui peuvent se permettre d'avoir un peu plus de temps pour atteindre leur power spike puisque potentiellement des kills ne seront pas aussi punissables. Punitifs, c'est ça. Et les PO du coup, les PO pour une série d'animation ou plus vont être légèrement baissés au début mais c'est pas incroyable. Voilà. c'est juste que... C'est ça, c'est juste ces deux premiers rangs, c'est ça, un truc comme ça, non ? Attends, je suis le... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ok, c'est ça. Je sais pas pourquoi du coup, ils ont rajouté un... Ils ont rajouté un truc. Ok, donc ça veut dire que ça c'est 2, ça c'est 3. Ok. Donc tu perds 50, tu perds 100, tu perds 100, tu perds 100, tu perds 100. Et par contre, en gros, il va falloir être... Voilà, il va falloir faire un kill de plus pour arriver au mille. Ok, c'est tout. Je suis pas sûr que ça sera énormément... Ça aurait énormément de changements non plus, mais ça veut aussi dire que du coup... Comment dire ? Les shutdowns valent moins cher. Ah, kill égale. Voilà. Kill égaux, je sais plus. Mais du coup, ouais. Les séries de plus de genre 7 kills, normalement, ça n'existe pas vraiment. Donc, en tout cas, ça ne reste pas autant que ça. Ça ne va pas forcément impacter tellement de game que ça, mais c'est surtout que... On va dire, tu gagneras légèrement moins de gold quand tu obtiens un shutdown. Bon. Voilà. la meta-shodown qui est diminue, mais vrai. La prime pour les sbires tués passe de 50 PO tous les 300 PO de sbire, plus 50 tous les 200 de plus. Ah, 50 points tous les 300 sbires obtenus, plus 50 tous les 250 de plus. Ok. Ça, ça veut dire que la prime va être également baissée pour les sbires. Alors, sachez que du coup, ils n'étaient pas farmés. Ils n'étaient pas farmés et à ne pas tuer, puisque vous donnez moins de shutdown, du coup. Et les PO obtenus sur les ennemis avec une série de 1 mort ou plus sont aussi diminués. Ok, pas mal. Mais ils reviennent au bout d'un moment assez rapidement à leur... Voilà. Ils arrivent en fait à leur plafond aussi rapidement. Ok. Donc ça, ça veut dire qu'en gros, ils ont diminué les PO obtenus lorsque tu es... Enfin, au niveau des plus hauts, c'est-à-dire lorsque tu as des séries de kills. Et ils les diminuent aussi lorsque tu fais des séries de morts. Comme ça, tu vaux de moins en moins de gold, de moins en moins vite. Enfin, de plus en plus vite. C'est ça. Donc là, maintenant, quand tu es en 0,5, c'est ça, je suppose. Quand tu es en 0,5, ça y est, tu es officiellement à la valeur la plus faible et tu ne peux pas descendre. Alors qu'avant, c'était genre 0,6. C'est ça. Voilà. Ou alors, il faut que je fasse plus 1, je ne sais pas. En tout cas, vous allez moins donner de l'argent avec les golds. Mais ça, ça peut être très impactant pour les snowballs en solo queue. Alors les champions, ça y est. Alors, Corky, alors oui, il y a eu un gros rework. Alors du coup, on va parler beaucoup de Corky dans le début de ce patch-là parce qu'il y a eu un big, big, big rework de Corky. Et ce n'est pas un tout petit rework, c'est vraiment le champion qui a été fondamentalement changé dans son économie et dans la manière dont il build. Donc, on va en parler très rapidement. Enfin, très rapidement. en détail quand même. Donc, ok. En gros, une partie de lui veut retourner au bon vieux temps quand il posait des dégâts bruts dans sa compétence passive et quand il n'avait pas besoin de ramasser le paquet. Notre objectif est de donner à Corky la puissance qu'il mérite sans transformer son jeu sur scène professionnelle en un festival dans le mieux aux attaques à long de distance quand il n'y a aucun objectif à jouer. Oui. Alors, très fun fact, j'ai fait une vidéo sur comment rework Corky il y a quelques années maintenant. C'est intéressant de voir que Riot est dans une direction différente de celle que j'avais, on va dire, conceptualisée. Alors que, par exemple, pour Yomi, il y a eu quelques aspects que j'ai vus qui ont été récupérés. Pas forcément récupérés, mais en tout cas qui étaient similaires à ce que j'avais théorisé, notamment le fait d'avoir inversé le heal et le shield dans son kit de sort. Là, pour Corky, il y a énormément de choses qu'ils ont fait que je n'ai pas fait. Mais, effectivement, le but était à peu près le même. C'était qu'en gros, on est tous d'accord sur le fait que Corky Pox c'est de la merde. C'est-à-dire que, en fait, le champion manque d'interaction. D'interactabilité. Oui. Je ne peux pas forcément aussi facilement interagir avec lui lorsqu'il décide de partir Pox parce que son ulti fait trop de dégâts, a trop de portée, fait des dégâts magiques donc c'est chiant. Ah, aussi, des synergies avec plein de spells maintenant comme Malignance notamment. Avant, il y avait aussi la synergie avec Eclipse qu'il a fallu patcher parce qu'avant, il y avait des trucs où l'ulti plus Malignance a proqué d'Eclipse et du coup, ça faisait des dégâts de fou. Bref, c'était chiant. Et en plus, le truc, c'est que Korky, c'était un personnage qui était un peu coincé entre deux chaises parce que coincé entre deux chaises, personne ne dit ça. Il avait un peu le cul entre deux chaises parce que en gros, il était un peu presque obligé de jouer avec des items AD parce qu'il avait des meilleurs ratios AD qu'il avait des ratios AP mais il faisait des dégâts magiques. Du coup, alors Sartre, c'était intéressant. D'un point de vue design, on n'avait jamais vraiment vu ça en général mais ça veut aussi dire que tu étais un peu blue ball constamment parce que tu avais vraiment envie de partir sur des thèmes AP pour faire des dégâts parce que ça s'énergisait le mieux avec ton kit de sorte que tu voulais jouer POC genre le Luden des trucs comme ça, le Luandry aussi par exemple mais comme tes ratios AP ça pue sa grand-mère vraiment même si c'est quand même ok mais c'est juste que tu ne vas pas faire autant de dégâts que ça par rapport à d'autres mages quand tu s'y avec les mêmes items on va dire du coup, tu avais plutôt tendance à vouloir partir sur des thèmes AD slash hybrides des trucs bizarres ce qui n'est pas forcément un truc que tu as envie de faire avec un champion comme Corky et du coup maintenant du coup ils ont fait en sorte qu'il y a pas mal de changements qu'il y a fait vous voulez au niveau en faire avec Corky un champion agressif facile à jouer qui peut terminer vite la partie avant que c'était le problème le pas sur lui ok c'est intéressant parce que pour le coup c'est pas du tout mais alors pas du tout son identité de jeu ça n'a jamais été pour être honnête Corky ça a été très très souvent un Hydra Scaler on va dire notamment parce qu'on avait à l'époque avant la saison 10 des builds qui partaient ou alors tu devais acheter genre Manamune puis puis Trinité parce que il fallait le truc avec la brillance vraiment t'avais la lampe d'Infinic avec tes builds puis un autre item crit ce genre de truc bref tu avais arrivé à ton point où t'étais vraiment le plus fort à genre 4 items ce qui était on va dire un point qui était assez tard on va dire assez lent à avoir mais du coup apparemment on va dire que ils essayent de faire en sorte que le personnage soit plus offensif qu'avant donc il est récompensé l'art d'action agressive et coopérative ainsi que quantité réduite les résistances de ses adversaires tout en fonctionant sur une proie avec ses alliés dans ce que ses dégâts sont convertis en dégâts physiques et ils profitent beaucoup plus des dégâts enfin des attaques de base sur ses adversaires avec ses combattants sur le team récupère des munitions quand il touche ses adversaires avec ses attaques de base nous modifions un peu la puissance et compétence pour nous assurer qu'elles sont toutes une utilité à tout instant ces combats de fin de partie devraient désormais rassembler à ressembler à un asso grandiose plutôt qu'à un yordle qui se contente de tirer un barrage pour les pieds depuis une sapeté maximale j'espère encore qu'il retrouvera sa place sur la voie du bas aussi bien que sur celle du milieu aujourd'hui il est tout joué sur la voie du milieu et même là il ne brille pas c'est pas vrai il y a non nous voyons qu'il réussisse dans ces deux rôles là je suppose que ça peut avoir été écrit avant le MSI donc voilà lol mais ouais au MSI il a l'air d'être un personnage avec pas mal de priorité ce qui est un peu normal parce que c'est un sort de champion pot qui a et c'est ce que je disais dans la vidéo sur le world de Korki un personnage qui a on va dire énormément de safety il est plutôt safe comme personnage comparé à la portée dont il dispose c'est à dire que des personnages comme Xerath ou Velkos par exemple ont une portée qui est à peu près similaire à celle de Korki avec son ulti ce qui est déjà pas normal mais en plus Korki il a son package et il a en plus son Z derrière qui sont des sorts de mobilité qui lui permettent de passer à travers la mur qui lui permettent de se barrer de la lane assez rapidement s'il se fait gang tout ça donc ils n'ont pas accès des champions pot qui sont censés avoir comme faibles le fait d'être pas très très mobile on peut penser à Hway aussi également donc c'est pour ça que c'était aussi un peu compliqué de garder Korki en étant viable aussi en pot donc ouais très bien et oui ok nous avons changé ses dégâts magiques en dégâts physiques et nous avons aussi supprimé la possibilité de le jouer avec de la puissance les objets qu'on commandait pour Korki ont manuellement été mis à jour pour proposer des objets pour l'attaque et l'accélation de compétence ou pour les critiques jouer c'est un l'un ou l'autre selon ce que vous préférez en revanche les objets comme les chaussures de sorcier ou le malféance ne fonctionnent plus du tout sur lui n'essayez pas ok parfait donc les sets de base ils gagnent 30 HP on s'en fout les constats de croissance HP qui descend on s'en fout c'est à peu près pour le cancel à peu près mais ça veut dire que non seulement il peut faire un peu plus rapidement des trades dans l'early game du coup parce qu'il y aura légèrement plus d'HP mais je crois que c'est à peu près ça qu'ils veulent faire mais plus 100 HP ça n'a absolument aucun impact l'armure de base qui augmente de 2 pareil pas énormément d'impact la suite de croissance d'armure qui diminue pour s'accorder à ça pareil l'attaque de base qui diminue par contre ça fait un peu mal parce que moins 6 AD par contre ça commence à faire un peu mal en termes de nerf la vitesse d'attaque qui augmente légèrement par contre je ne sais pas si du coup ça se compense en termes de DPS mais je ne pense pas la suite de croissance en réaction de mana qui augmente un peu ça c'est bien parce qu'avec le fait que Korki va partir sur des temcrits il va vraiment vouloir avoir de réaction de mana la régénération de mana très très vite la frontière d'acquisition donc active ok quand il s'attaque en déplacement c'est-à-dire qu'il acquiert les cibles ok l'augment très bien mais ce n'est pas la portée de base non je ne sais plus bref on verra ok et les attaques de base de Korki ont été re-chronométrées pour se déclencher à un moment plus approprié de leur animation ok ces attaques de base apparaissent légèrement plus lentes ok très bien pas d'énormément enchantement pour l'instant la compétence passive munition extech alors donc maintenant donc avant c'était en gros les dégâts de Korki sont divisés en deux en gros c'est les dégâts physiques et les dégâts magiques et les auto-attaques par exemple au lieu de faire 100% de dégâts magiques enfin de physique 100% de dégâts physiques ça faisait que 20% de dégâts physiques et les 80% restants étaient magiques ce qui du coup rendait le personnage extrêmement AP focus on va dire et ce qui pouvait quasiment faire que des dégâts magiques c'est pour ça qu'on avait des bottes comme les jambières des poids de péné qu'on appelle ça chaussure de sorcier c'est ça on parlait juste en haut en plus qui était très fort pour lui puisque même les auto-attaques bénéficiaient de la pénétration et que c'était une sorte de létalité pour les auto-attaques mais en magie par contre du coup maintenant le passif maintenant ça devient il inflige 15% de dégâts brut en plus sachant que apparemment ça scale sur les crits donnés par la lame d'infini ce qui fait que du coup il fera plus de dégâts également je crois et par contre il a plus le package voilà donc je sais pas trop comment dire je sais pas trop comment est-ce que je sens pour l'instant le fait d'avoir supprimé le package de la part de Corky parce que c'était un truc qu'ils avaient ajouté il y a un peu longtemps maintenant et qui était un peu devenu l'identité du personnage on va voir je pense que d'un point de vue design ça peut être quelque chose d'assez on va dire safe et assez intéressant quand même parce que ça permet aussi ça permet un peu de régler un peu le problème d'équilibrage qu'il y avait où on va dire en solo queue du moins Corky c'était un personnage qui avait tendance à être extrêmement dépendant de ses packages et si tu ne les touchais pas tu n'arrivais pas à faire des trucs avec c'est assez compliqué pour toi d'avoir un impact dans la partie là peut-être qu'une fois la suppression terminée on pourra avoir un équilibrage un peu plus standard après j'ai envie de dire si on a un package qui est censé arriver tous les 5 minutes qui fait un sort aussi big que celui-là est-ce que ce n'est pas normal qu'il on va dire monopolise un peu l'attention du pit du personnage peut-être je ne sais pas en tout cas on a perdu un truc on va dire dans le jeu avec ça mais ce n'est pas forcément dire que c'est une mauvaise chose pour le jeu on a perdu le système mythique ça n'a pas forcément posé problème au contraire ça a pas mal amélioré la santé du jeu donc le Q-Spell les dégâts passent de 75 à 255 plus 70% des dégâts d'attaque bonus plus 50% de la puissance à 70 230 donc légèrement moins en dégâts de base de 15 mais ce n'est pas incroyable non plus plus 120% des dégâts d'attaque bonus plus 70% de la puissance ok donc il fait légèrement moins de dégâts de base on passe de moins 15 du coup mais par contre il gagne 50% des dégâts d'attaque bonus voilà c'est ça c'est ce qui est énorme en termes de buff de puissance et enfin de buff de dégâts et derrière 20% de ratio AP supplémentaire ce qui n'est pas dégueu pour le coup je me pose la question parce que comment on se dit il faudra voir un peu comment évoluent les autres ratios AP mais c'est vrai que gagner 0,2 de puissance sur un spell c'est pas dégueu en réalité et je pense qu'il y a très certainement on va dire une possibilité de quand même le jeu AP si autant de ratio AP sont ajoutés sur les autres spells des récupérations et plus élevées en early game de toute façon on ne spam pas de toute façon pour mana même si c'est 60 en early game ça reste quand même assez big justement au début de la partie ça passe à 8 secondes donc le début de base au niveau 3 enfin le coulant de base au niveau 3 et par contre ça peut diminuer jusqu'à 7 avec l'axe en compétence potentiellement sur certains buts ça peut être intéressant de voir comment est-ce que tu peux faire pour augmenter un peu la puissance de feu de corki avec notamment le fait de pouvoir spam le Q plus souvent après ça reste un sort assez lent donc il ne va pas forcément l'utiliser tout le temps non plus c'est pas qu'un sort que tu peux spammer en mode si elle se touche on ne sait jamais comme l'ulti le mana lui va baisser en late game donc quand tu le spams ça va être un peu moins chiant ça va un peu moins vider ton mana ce qui n'est pas dégueu donc là on parle de 5 Q lorsque tu fais 5 Q maintenant tu as économisé l'équivalent d'un 6ème Q en mana ce que c'est pas dégueu surtout en phase de lane la vitesse de proletie est légèrement augmentée donc ça c'est plutôt pas mal pour pouvoir le placer mais ça reste quand même assez lent surtout vu l'espèce de courbe qui fait je suppose que c'est pas vraiment une vraie courbe mais en tout cas c'est chose à pour dire que la vitesse même si elle est augmentée légèrement n'est pas non plus suffisante je pense pour faire de ce sort sans plus facile à toucher genre drastiquement mais ça reste toujours bien et l'animation était rechronométrée pour tirer un moment plus approprié le dénet de préparation de 0,25 secondes est inchangé voilà par exemple le simple fait qu'il y a un délai avant le final du projectile ça fait que c'est assez compliqué de le toucher la Valkyrie le mana passe de 80 à 100 donc enfin de 80 à 80 100 donc ça veut dire que lorsque tu vas maxer la Valkyrie ce qui n'arrivera jamais parce que maintenant tu vas certainement la maxer que au niveau 16 du coup enfin c'est au niveau 16 donc on s'en fout un peu enfin pas au niveau 16 mais genre 14 je t'en fous un peu donc ça c'est un changement qui n'a pas forcément d'intérêt à part en LED game énorme enfin en very LED game et dans ce cas là je ne suis même pas sûr que tu aies vraiment tellement de problèmes de manoeuvre que ça inflige de remettre tous ses dégâts successifs de façon plus régulière ils sont présents généralement 10% des dégâts en plus si l'autre type était sur la zone mais ouais on va dire que c'est ça veut dire surtout que je suppose que maintenant c'est vraiment des dégâts qui sont faits de manière linéaire et plus on va dire des dégâts qui sont faits à certains endroits ou à certains moments les dégâts sur la durée perdurent désormais une seconde après le départ hors de la zone ok un peu de la même manière que le package je suppose ok ça veut dire que même si tu te barres du Z tu prendras quand même des dégâts de feu parce que ça brûle lol et ne peux plus en ficher davantage de dégâts que les dégâts de max c'est une cible pour le long de la zone dégâts de Valkyrie ok très bien les effets de particules ont été augmentés pour correspondre au rayon de dégâts et les particules dégâts ont moins de présence ok très bien alors pour le coup ce spell n'a toujours pas énormément d'intérêt enfin comment dire si ça a toujours énormément d'intérêt pour genre se barrer toujours le truc mais on va dire que c'est pas un spell dont le fait d'avoir les traînées de feu tout ça a énormément d'impact sur sa viabilité on va dire c'est à peu près ça donner donc ça veut dire quoi ça veut dire que notamment comment dire lorsque tu veux utiliser le Z tu vas pas forcément l'utiliser énormément pour les dégâts qu'il fait quoi c'est à part pour taper une wave très très rapidement l'hand back ce genre de truc quand tu sais qu'il y a son pair mais en dehors de ça tu vas jamais vouloir utiliser ton Z pour faire des dégâts avec le Z donc très très souvent tu vas pas vraiment avoir énormément de possibilités d'utiliser les boeufs du Z mais ça reste toujours plutôt nice j'avais vu j'avais théorisé dans le reward qu'on pourrait faire en sorte qu'il y ait un léger slow sur le Z histoire de rendre un peu le spell plus utile mais mais en vrai ça ne règle pas le problème que bon c'est un spell qui fait des dégâts mais part derrière et pour un champion que tu essaies de rendre plus agressif c'est vrai que bon c'est pas forcément un truc qui va être très très facilement utilisable c'est vraiment pour le coup c'est pour ça que je me dis que c'est pas particulièrement quelque chose d'extrêmement pertinent que de faire de copier un personnage qui va vers l'avant parce que pour le coup ce genre de spell donc la Valkyrie c'est des spells qui sont censés être plus des spells défensifs que autre chose on va dire pas forcément des spells offensifs j'ai rarement vu des Valkyries permettre des engages de fou ou des follow-up de fou lorsqu'elles ont été utilisées de manière offensive par contre j'ai vu des Valkyries sauver des games de manière défensive par contre ça c'est sûr donc ouais pourquoi pas mais ça remplira toujours son objectif dans les moments où on doit l'utiliser la Gatling les dégâts passent donc à du 100% physique au lieu de faire la moitié et moitié très bien les dégâts passent du coup de 120-320 plus de 150% des dégâts bonus à 100-300 donc les dégâts de base se sont diminués je suppose que ça c'est des dégâts à totaux donc ça va pas non plus être incroyable parce que tu vas jamais toucher 100% des dégâts de toute façon et par contre les dégâts bonus sont aussi baissés de 50% des dégâts mais c'est pas particulièrement pour les dégâts qu'on utilise le spell pour être vraiment honnête c'est surtout principalement pour 1 la réduction d'armure et de récoupération par contre qui est baissé énormément en moins 4 secondes sachant qu'on va avoir l'habilité derrière qui va arriver on peut passer d'un 10 secondes à 12 secondes à 6 secondes assez rapidement comme ça c'est pas 12 secondes on va passer de 10 à 6 assez facilement comme ça si on fait une division par deux ça fait du 8 par rapport à 6 ça peut être pas dégueu non plus dans un teamfight tu peux quantifier ça par le fait qu'il y a certains teamfight où tu pourras utiliser deux fois ton E avec suffisamment d'habilité alors qu'il y a des autres teamfight où tu pouvais faire qu'une seule fois c'est dur à dire la réduction d'armure et de résistance magique a été augmentée de 4 par niveau c'est ça parfait c'est vraiment pas dégueu pour le coup et aussi du coup ça veut dire que le temps pour atteindre la réduction de max passe de 8 coups donc 2 secondes et en 2 secondes dans ton E à 4 coups c'est à dire 1 seconde donc ça veut dire que ça sera vachement plus facile d'appliquer la réduction d'armure maximum et ce sera vachement plus rapide aussi du coup ce qui rend le spell vachement plus utile ça c'est sûr c'est toujours pas une réduction d'armure ou de résistance magique en pourcentage je sais pas trop pourquoi est-ce que tu réduis aussi de résistance magique maintenant du coup parce que ah si non quand même parce que tu fais toujours des dégâts magiques sur ces spells le Q est toujours magique par exemple le Z est toujours magique d'ailleurs pareil donc même si le spell Gatling en lui-même fait des dégâts physiques et on va le voir aussi du coup le barrage pour l'utiliser des dégâts physiques aussi de ce que j'ai compris ça veut dire que du coup t'as quand même besoin d'avoir une pétration magique parce que sinon la moitié de ton kit de sort ça sert à rien donc normal ok tiens et le mana était augmenté par contre du coup en conséquence de 20 à chaque fois que tu utilises le spell ça veut dire que du coup imaginons que tu veuilles clear une wave très très vite en tant que corki en mid lane par exemple imaginons que tu veux faire E plus Q plus J R ça veut dire que là tu une fois que t'es genre au niveau 5 et que t'es le max tu fais genre 80 plus 70 donc on a 150 plus du coup un ulti qui va augmenter son mana donc on a 35 on a 185 de mana taper une wave c'est pas mal en termes de points de mana dépensés après faut se dire qu'on perd 20 sur la bombe au phosphore et on gagne 20 sur le raggatling donc finalement ça revient au même c'est juste que du coup pour le coup l'économie de mana va être à peu près inchangée dans les tout premiers niveaux on va dire vu que tu vas vouloir max de Q quand même par contre lorsque tu vas arriver à partir du niveau 9 on va dire c'est là où tu vas commencer à sentir l'augmentation en termes de mana et du coup qu'est-ce que j'ai d'autre à dire mais en dehors de ça oui c'est ça à partir du moment où tu auras le max de spell ce sera du coup virtuellement la même chose en termes de mana mais il restera du coup l'augmentation de mana du R du coup donc les dégâts passent de 80 sur 50 plus 25 jusqu'à 75% des attaques plus 12% de la puissance à 80 280 donc on voit qu'il y a un vachement plus gros scaling de dégâts de base en fonction du coup du niveau du spell donc le niveau 6 est toujours le même par contre le niveau 11 et le niveau 16 ont énormément pris en termes de burst on va dire et le ratio en fonction du dégâts d'attaque par contre lui est passé à du 70 pur donc ça veut dire qu'en late game late game il a perdu 5% ce qui est pas énorme par contre au niveau 6 il a gagné un bon 50% de ratio AD ce qui est vraiment pas dégueu pour le coup et par contre le ratio de la puissance a été supprimé donc voilà c'est ça il fait un genre intégralement on va dire des dégâts en fonction de ton AD ce qui fait qu'effectivement les items AP ont plus vraiment de sens sur un Corki qui sera plus orienté de pot on va dire par contre il y a toujours des items qui font pas de crit qui pourraient être intéressants pour utiliser l'ulti je pense notamment potentiellement à l'explate mais je suis vraiment pas sûr parce que ce système est pas joué en général sur tous les persos donc je pense pas que ce soit avec Corki que là elle va soudainement gagner de l'impact tout de l'intérêt par contre des items comme Shojin des items comme même Eclipse potentiellement peuvent être plutôt intéressants avec un build on va dire qu'on pourrait imaginer comme étant sans crit avec genre Muramana derrière Trinité Shojin et derrière Eclipse ou un item un peu plus tanky potentiellement faudra voir genre un coup près noir potentiellement par exemple ou directement faire l'âme d'infini sans battre les couilles ça dépend pour le coup ça peut être possible je sais pas si l'un infini sera vraiment intéressant si tu joues pas crit en réalité ouais non je suis pas sûr bref le mana est augmenté de 15 donc ça veut dire que quand tu fais 2R là tu sens qu'il y a quasiment un 3ème ulti qui a été dépensé en termes de mana donc ça fait quand même un peu mal mais ça veut dire surtout que tu vas pas pouvoir spam l'ulti aussi souvent qu'avant les munitions max passent de 7 à 4 ça veut dire que tu auras des réserves plus faibles et que du coup tu pourras plus difficilement on va dire spammer les ultis sans rien faire d'autre ce qui veut dire que vraiment ils essayent d'augmenter on va dire le potentiel la dépendance de corps qui a auto-attaque c'est vrai j'aurais aimé qu'ils en profitent aussi pour réduire légèrement la portée de l'ulti parce que je suis pas sûr que ce soit intéressant pour un champion que tu cherches à rework pour être plus offensif de garder un ulti qui a une portée aussi élevée parce que ça peut amener à quand même des cas de figure où t'as toujours on va dire des volontés de poke énormément dans certaines phases de jeu que t'as pas forcément envie d'avoir dans des champions aussi agressifs on va dire et du coup maintenant nouveau à l'impact les attaques de base quand les champions réduisent le dédraîchagement de barrage de proletique de 2 à 4 secondes en fonction des chances de faux critiques ok donc là maintenant effectivement alors après du coup le dédraîchagement il passe de 12 à 20 il faut se dire que de toute façon ça c'est le dédraîchagement de base il n'a pas l'air d'être d'avoir une relation particulière avec l'accélération de compétence ce qui veut dire que tu peux assez rapidement arriver à un dédraîchagement similaire à avant avec énormément d'hability haste ce qui est possible d'avoir avec pas mal d'items vas-y on va regarder quels items peuvent être utilisés notamment pour ça j'essaie vraiment de jouer le jeu en mode comment est-ce que je fais pour ne pas jouer crit alors donc il y a l'hydrovorace mais je suppose que comme c'est que les attaques ça peut peut-être pas forcément fonctionner aussi bien que ça évidemment la trinité t'en donne 20 ça c'est déjà pas dégueu l'hydrovorace t'en donnerait 20 aussi c'est possible le cercle là t'en donne 15 la fosse spectrale si vraiment tu as envie d'en avoir t'en donne 25 la shojing t'en donne 20 sans compter du coup les dégâts augmentés du truc et le fait que tu gagnes de l'habitier sur des compétences non ultimes le coup près noir si tu décides d'en acheter c'est 25 pareil ils ont rajouté 15 d'habitier sur le Malmortus et il y a toujours les 15 sur Death Dance au cas où si tu as envie d'avoir un item un peu plus défensif sur le Manamune on est toujours à 15 par exemple si tu veux avoir des items létalité genre justement opportunité est-ce que t'en as vraiment quoi pourquoi est-ce que ça me le met ah non ok d'accord je pense que c'est parce que ouais je pense que c'est parce que il y a des items qui viennent pas forcément du même mode de jeu ok c'est ça c'est pas c'est pas opportunité ça ouais ok ça a juste un place différent mais ça a la même icône ok ouais Eclipse en donne 15 aussi potentiellement si t'as envie de ça donc ouais il y a des signes et du coup si on parlait du coup de la fameuse exploit on est à 0 mais par contre en ultime gagne je crois un truc du genre 40 d'habitier c'est un truc comme ça donc ça peut aider pas mal on a tout ça qui peut être utile on va dire et ça peut décidivement créer des trucs intéressants ok alors sinon à l'impact des dégâts de base contre les champions et du jeu derrière j'ai moins de 2 à 4 secondes donc en gros si t'es à 100% de crit tu passes à moins 4 secondes est-ce que Navori et Quickblade peuvent être quelque chose à faire je sais pas trop parce que je sais pas si t'as vraiment envie d'avoir l'attaque speed avec Corki mais si on part du principe que tu l'as pas ça reste quand même un truc plutôt ok en plus que t'as avec vos spectrales tu vas pouvoir avoir quand même de l'habilité ce sera pas non plus dégueulasse par contre c'est vraiment le seul item crit que t'as qui te donne de l'habilité donc tu vas vraiment pas tu vas vraiment vouloir chercher à l'obtenir à un moment quand même ok et il y a une première prise de niveau de la compétence de 3 de munitions donc ça reste plutôt pas dégueulasse et il y a toujours ce truc de 4 alors j'aime pas trop le fait que t'es on va dire l'outil qui fonctionne toujours en multiple de 3 mais mais t'as 4 stocks à la limite j'aurais bien aimé qu'on réduise des munitions max à 6 et qu'on réduise la portée comme ça au moins on peut stocker 2 Bertha parce que là on stocke 1,33 Bertha c'est pas incroyable en termes de design c'est comme les armes dans des jeux comme Destiny qui ont genre ou comme des armes dans la vraie vie genre le FAMAS qui tire en rafale de 3 et qui a genre un nombre de balles dans le chargeur qui n'est pas en multiple de 3 ça fait un peu bizarre mais bon pourquoi pas donc ouais si je vais donner un avis global sur Corki maintenant je pense que ça peut être un champion très intéressant maintenant il a décidément gardé enfin obtenu pas mal de potentiel offensif maintenant il a beaucoup perdu en termes de pot qui notamment du coup avec sa variante AP cependant j'ai quand même un petit peu peur pour ce dernier en version crit parce qu'on demande un AD secrit qui a besoin de build pas mal de dégâts du coup en tout cas j'ai l'impression c'est ratio AD de Goin sachant que c'est pas du tout alors c'est très très loin d'être un personnage très tanky au contraire c'est peut-être l'un des personnages les plus coucher du jeu ce qui fait que c'est un personnage avec lequel tu peux très rapidement te retrouver à faire du unintentional feeding on va dire t'as envie de participer à la fête lorsque tes potes commencent à engager mais toi tu te fais juste casser la gueule j'ai un peu peur de ça mais on va dire il y a quand même des amis qui peuvent faire ça mais j'aurais bien aimé un petit shield casé un moment dans le personnage parce que là ça a l'air d'être un kit de sœur qui est toujours très très glace canon par rapport à l'identité de jeu qu'il veut appliquer voilà voilà alors sur GAT les pics vorpals donc les dégâts contre les monstres augmentent donc on passe de 80, 160 à 200 par contre les dégâts max contre les sbires ont été supprimés ok donc ça veut dire que ok ils augmentent la limite de dégâts max contre les monstres ce qui fait qu'ils pourraient faire plus de dégâts maximum contre les monstres c'est bien donc ils pourraient faire plus facilement pourquoi pas après je sais pas pourquoi tu voudrais un shoggle mais on va dire au moins ça fonctionne on va dire et derrière les dégâts max contre les sbires ont été supprimés ce qui veut dire qu'il fera pas de dégâts max donc ça veut dire que du coup c'est ça ça veut dire que du coup il a des possibilités on va dire notamment jusqu'où comme il vient de le dire pour les super sbires donc c'est bien de le dire du coup il a du coup la possibilité de pouvoir faire plus de dégâts avec ses ça va pas être limité par la compétence elle-même du coup avec ses dégâts max ça peut pas forcément dire que ses dégâts augmentent ça veut dire qu'il a des possibilités de faire des dégâts donc plus hauts on va dire donc effectivement ça va surtout être le cas sur les super sbires mais aussi je crois que effectivement les sbires augmentent leur HP au fur et à mesure de la game donc c'est vrai que du coup ça veut dire que le E aura quand même une valeur intéressante au fur et à mesure de la partie il va pas juste tomber lentement en désétude quoi donc pas dégueu effectivement que Santa ah oui c'est vrai ah c'est vrai donc Santa était buff du coup effectivement la salle de croissance en génération des PV est passée de 0.85 à 1 et la salle de croissance en PV est passée de 115 à 120 et le jeu de jambes son E a eu un bouclier de base qui a augmenté justement en dégâts de base enfin en PV de base du coup donc il passe de 50 210 à 50 250 bon plus 40 c'est pas incroyable pour être honnête d'autant plus que tu pop pas la totalité de ce shield là la plupart du temps et en plus vu que c'est la sorte que tu maxes en dernier tu vas quasiment jamais le voir donc on s'en fout ça c'est vraiment un buff qui n'a absolument aucun intérêt par contre ça de base par contre ça peut être très intéressant parce que du coup ça veut dire que le personnage va devenir de plus en plus gros en termes d'HP et il va aussi du coup régénérer ses HP plus du coup potentiellement qu'il va garder à peu près le même pourcentage de régénération d'HP on va dire par rapport à avant tout en ayant plus d'HP ce qui est vachement cool pour lui ça va l'aider notamment dans les derniers dans les dernières phases de la partie ok après il faut se dire que Xanté c'est déjà un personnage qui a tendance à scale plutôt pas mal on va dire seulement parce qu'il a la capacité de devenir de plus en plus tanky mais aussi de on va dire en skip les derniers objets de tankiness pour à la place partir sur des items un peu plus utilitaires comme rédemption comme solaris ce genre de truc donc ça reste quand même très intéressant pour lui d'avoir déjà un pool d'HP qui sera quand même plutôt intéressant parce que ça va pas mal potentiellement d'encore plus facilement skip des items tank vers la fin parce que c'est vrai que très souvent les joueurs de tank sont un peu bloqués dans l'optique d'être de plus en plus tanky alors qu'en réalité la plupart du temps à partir de 3 items tank normalement t'as la tankiness qui est suffisante sauf si t'es vraiment contre un hyper hyper carry t'as une tankiness qui est suffisante pour pouvoir commencer à partir sur l'item un peu plus utilitaire comme justement solaris rédemption qui en plus sont clairement pas des items qui te font perdre dans ton kinès de manière énorme non plus mais le tot gagne énormément d'utilitaires ce qui fait que tu peux avoir des teamfights qui sont gagnés grâce à ça quand t'as un tank qui devient un healer par exemple c'est très très fou donc ouais donc c'est un buff je sais pas si Xante avait besoin d'un buff sachant qu'il est déjà pique genre 15 milliards de fois par BO et par game en professionnel et que la seule raison pour laquelle il est pas pique en solo queue c'est parce que les gens en ont marre en vrai de vrai mais aussi parce qu'il doit être pas mal ban aussi je sais pas trop pourquoi en fait je sais pas trop sur quelle data il se base je suppose que c'est des data de la solo queue parce que ça doit pas être des data professionnelle on va dire c'est ça son win rate en 14.10 pour l'instant en 52 000 games il est de 45% il était de 46% en 14.9 maintenant bon on va se le cacher ça reste un pic qui est intéressant dans le jeu mais c'est juste que pour le coup je pense que c'est surtout une histoire de pic qui a on va dire échoué à comment on appelle ça il a échoué à devenir plus facilement jouable pour les joueurs les plus faibles on va dire entre guillemets mécaniquement ça c'est mon idée pour l'instant de comment est-ce que ça fonctionne parce que je pense que c'est le genre de pic où du coup Riot avait fait des changements on se rappelle déjà il y a longtemps maintenant ça va faire quasiment un an où ils avaient rework un peu la manière dont ils fonctionnaient avec le Z pour pouvoir faire sorte que le personnage ait un ceiling moins élevé mais qu'il ait un peu au floor c'est à dire que le fait qu'il soit un peu plus facilement jouable en étant pas aussi dominant c'est déjoué dans le 1% de chance dans le 1% de puissance là les chiffres je veux dire je ne peux pas forcément argumenter contre les chiffres je veux dire 46% c'est vraiment pas bon du tout surtout si quand on monte du coup en master même en 14.9 master plus il est quand même bien 4% en dessous d'une winrate average après il a un winrate delta de 2,76% il faudra voir un peu comment est-ce que ça peut average mais ça reste quand même pas ouf on va dire donc ouais je pense que le pick a du mal à fonctionner en solo queue mais qu'il est beaucoup trop fort en combattant en tout cas pour l'instant pour qu'il soit vraiment on va dire si si nul que ça enfin qu'on vous sait quand même si nul que ça et donc c'est pour ça qu'il cherche à le buff mais certainement d'une manière à ce que ça ne touche pas trop le pro play je pense que c'est ils vont devoir faire des changements vachement plus conséquents sur la totalité du champion parce que comment dire disons que là Riot est un peu dans une impasse parce que j'ai rarement vu un aussi gros ouf entre la performance d'un champion en solo queue et celle d'un champion en compétitif d'autant plus quand c'est dans ce sens là c'est à dire que très souvent on a des personnages qui sont très forts en solo queue mais qui dès qu'ils passent en compétitif sont dégueulasses on peut penser à des personnages comme on peut prendre des assassins en réalité les assassins sont très 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 idéales quand on parle de ce genre de situation là genre la Kiana par exemple Kiana c'est un exemple parfait parce que un champion qui est parmi en tout cas qui était parmi les meilleurs winrides du jeu en 14.9 et qui a été vu zéro fois en compétitif parce que les gens ne veulent pas la jouer parce qu'ils savent que ça ne fonctionne pas pareil et ça ne peut pas fonctionner aussi bien en compétitif quand on n'a pas autant de skirmish quand on a moins cette incertitude ce combat constant là c'est l'état inverse où en fait Santé c'est le genre de personnage qui est très fort lorsqu'il y a quelques teamfights qui déterminent l'intégralité de la game parce que du coup il peut plus facilement juste prendre un gars l'envoyer très loin et lui casser la gueule et s'il fait ça sur un carry ou sur un support ou sur même un top laner suffisamment avec supplément d'impact comme un cannon sur le truc il peut définitivement genre casser la partie pour la darcer donc il va falloir faire des changements sur le kit du personnage spécifiquement s'ils veulent que cette cette caractéristique de sa de 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 santé sorte mais je pense pas que juste le buff comme ça soit nécessaire mais du coup alors ils sont en train de dire qu'apparemment ça vient particulièrement de des changements qu'ils avaient fait sur la sur la sélection et la hitbox il a l'air d'être plus facile à toucher à cibler je pense que c'est ça le truc je peux le mettre en 14.8 juste pour vérifier alors il était il était à 48% il a pris un bon moins 2% de win rate en deux patch enfin en un patch seulement ce qui est assez intéressant pour le coup je m'attendais pas sur le cas et c'est vrai que du coup mais après là ironiquement là du coup pour le début de ce patch là il a l'air d'avoir un win rate plus faible qu'avant alors qu'il a été buff c'est très rigolo mais après c'est au niveau des changements d'items on va voir plus tard donc on va voir mais ouais ok définitivement un champion qu'il va falloir surveiller on va dire je continuerai de penser que le personnage est assez 10d sin dans l'état dans lequel il est actuellement mais au moins les proplay commencent à les joueurs pro commencent à trouver un peu les solutions notamment des poupies ce genre de trucs qui commencent à devenir des réponses assez systématiques et plutôt intéressantes il manque plus que Gwen ce sexuel incroyable 7 le E d'un fiche dégâts bonus aux monstres génial merci à eux 100 points de dégâts fixes contre les monstres c'est génial mais c'est pas ce qui empêche 7 d'être pique en jungle parce que 7 c'est vraiment pas bien en jungle je sais pas pourquoi est-ce qu'on se met dans l'esprit que 7 c'est bien parce que en fait déjà le problème bon au delà de tout l'aspect pratique de cette jungle qui est un peu nul pour être honnête c'est vraiment genre je fonce sur un gars et j'appuie sur eux il y a tellement de champions qui font on va dire ça en mieux on va dire que 7 spécifiquement des champions type Rezertank tout ça enfin pour tout ce que le mal que je peux dire de Olaf par exemple je considère très facilement que c'est un bien meilleur jungler que 7 en tout cas le mal que je considère de Olaf jungle ça c'est sûr mais en plus Trundle peut faire aussi à peu près la même chose en étant vachement plus intéressant à jouer vachement plus fort en clear speed et en duel donc ouais je sais pas trop pourquoi est-ce qu'on essaie de pousser le 7 en jungle d'autant plus que justement encore une fois de la même manière que Olaf c'est un personnage qui a besoin de niveaux et d'items pour pouvoir fonctionner et il a besoin de stats en fait et s'il a pas ces stats là il est plus grand et le problème c'est que quand tu joues cette support ou cette jungle tu n'as pas ces stats là et donc t'es forcé d'être un espèce de d'ulti slash z slash e bot qui en fait de toi pas vraiment un super personnage à jouer on va dire en général d'autant plus que c'est un personnage qui a pas vraiment de rune fondamentale à part genre je sais pas moi aftershock genre des trucs s'il est pas joué en top lane et aftershock c'est pas non plus incroyable je suis pas sûr que tu puisses te permettre de partir sur glacial c'est pas incroyable non plus donc ouais ça pour dire que c'est bien mais en fait le problème c'est que vous vous êtes posé la question de savoir si les gens pouvaient jouer cette jungle mais pas s'ils devaient jouer cette jungle et je pense que c'est le problème principal de ce champion changement là oh bordel de mer scarner ok les dégâts qu'on mana du Q et des limites de dégâts en puissance de jeu contre les champions ont été réduits les dégâts infléchés par le A au bâtiment ont été augmentés les dégâts du E ont été réduits les dédincantations du R a été réduit et l'état impossible d'arrêter a été retiré mais d'autres compétences peuvent être finies en attente pendant le chargement ok donc ok alors donc apparemment de ce que j'ai compris ils essayent de faire en sorte qu'il y ait plus de counterplay pour son ultime n'étant avec le CC mais en contrepartie ils réduisent un peu la manière dont l'ulti fonctionne et voilà ils la rendent plus facile à toucher lorsque il n'y a pas de CC prévu donc c'est pour ça qu'ils réduisent le dédincantation par contre ils font que du coup il est plus impossible à arrêter quand il prépare en palement ce qui fait que du coup ça fait que du coup il peut se faire genre repousser par un flux explosif comme ils disent dans leur exemple ou par une condemned par exemple de Vayne lorsqu'il est en train de channel son air il ne peut pas l'utiliser comme un cleanse de CC quoi par exemple comme ce qu'on pouvait faire avec un perso genre Malphys par exemple ou comme des trucs genre Rammus ou Warwick tout ça donc ouais pourquoi pas et par contre du coup il peut mettre ses compétences en fil de temps quand il se prépare en palement il est toujours impossible d'utiliser le A ou le pendant le balement d'un champion de mi ok juste pour préparer pour leur dire justement à peu près comment ça fonctionne en gros qu'est-ce qui se passe c'est un peu la même manière alors je vais faire une analogie un petit peu sur Smash Bros littéralement parce que bon j'avoue que c'est le truc au premier auquel j'ai pensé donc vous jouez Fox un personnage qui en gros il est là vous voyez et en fait imaginons que vous êtes sur un stage là comme ça en fait si vous tombez de ce stage vous êtes mort voilà donc là si vous touchez cette zone là vous êtes mort votre but c'est d'arriver ici au bord du terrain et de vous agripper à ce bord du terrain donc ce que vous allez faire c'est que vous allez utiliser votre sort là qui va vous permettre de mettre une canalisation là vous êtes plein de feu là et après derrière vous foncez vers là dans une direction pendant que vous foncez dans cette direction il est impossible de faire une autre action ok c'est impossible d'input une attaque ou un truc comme ça par contre si vous vous faites taper on va dire pendant cette cette ruée genre par un gars là qui est là hop et il vous tape comme ça bah vous vous allez vous prendre le rebord et vous allez ricocher vers la blason où vous êtes mort ok sauf que pour éviter ça il y a une mécanique dans ce match qui s'appelle le tech qui fait qu'en fait si vous appuyez sur votre bouton de bouclier au moment où vous touchez ce rebord là au lieu d'être repoussé vous êtes juste bloqué ici et du coup vous pouvez derrière re-input votre sort et tout et tout va bien et refaire le sort vers le bord ok du coup la raison pour laquelle je montre ça c'est que il y a une technique qui est normalement faite par tous les main fox qui est qu'en fait pendant que vous appuyez sur votre sort là et que vous êtes en train de foncer là vous appuyez sur shield on va dire pourquoi alors que ça fait rien en fait vous anticipez un potentiel coup qui peut arriver au moment où un mec vous tape en fait s'il vous tape pas en fait on s'en fout parce que vous pouvez pas de toute façon shield et vous allez pas genre faire une esquive aérienne et genre tomber dans le sol tomber vers le sol genre sans pouvoir rien faire mais vraiment si vous vous faites taper le shield le bouton du shield va vous permettre de tech instantanément sans avoir besoin de réagir au fait que le mec vous a tapé vous voyez en gros là c'est à peu près la même chose dont je vois le fonctionnement de l'ulti de scanner c'est à dire que vous allez input genre par exemple le E par exemple imaginons pour que si vous loupez votre ulti votre E va on va dire se lancer et vous allez pouvoir essayer de foncer sur le gars qui a ce qui est votre ulti instantanément sans avoir besoin de réagir au fait que vous avez loupé votre ulti vous voyez par contre si vous touchez l'ulti comme vous pouvez pas E pendant votre ulti et bien il va rien se passer en gros c'est à peu près la même chose donc je trouve que c'est une mécanique qui est très intéressante pour le coup pour ce qu'on a et j'ai hâte de voir les joueurs pro l'utiliser ou même les joueurs à haut niveau l'utiliser s'ils arrivent à à se souvenir de ça mais je trouve que c'est une très très bonne mécanique quand on a bug on s'en fout derrière du coup il y a les compensations donc ils disent qu'apparemment il est moins fort dans la jungle donc c'est pour ça qu'il diminue les dégâts en PV bonus je suppose que c'est ça après c'est des PV bonus je sais pas si ça compte dans la jungle mais apparemment c'est ce qu'ils avaient dit il baisse le coût en mana ce qui fait qu'il a une meilleure économie de mana avec ça les dégâts au bâtiment ont été augmentés ce qui fait qu'il pourra mieux split push je suppose pour vraiment mieux taper les tours en général et la limite de dégâts selon le pourcentage de PV max contre les monstres on passe de 150-450 à 150-350 donc on diminue les dégâts aussi maximaux que tu peux faire non maximaux maximaux que tu peux faire avec ce coût ok donc très très bien et du coup le E a des dégâts qui sont aussi réduits si je me trompe pas c'est ça oui donc les PV max de Scanner ça a le ratio en fonction des PV max de Scanner qui diminue ok donc il y a faire moins de dégâts maintenant et par contre du coup je suppose c'est pour ça que les commandes sont là et les dégâts au bâtiment sont là c'est pour compenser un peu pour le buff un peu en top lane pour être honnête je pense que les dégâts au bâtiment sont fake je suis pas sûr que t'as vraiment genre c'est le principal gatekeeper de Scanner c'est des dégâts contrôlés des bâtiments surtout quand tu vas prendre des mollis j'ai quasiment la totalité du temps si tu cherches à faire ça et le cours mana je sais pas si Scanner aura particulièrement de gros cours mana mais peut-être que pour le coup c'est peut-être le cas pour compenser un petit peu avec son Z je crois il y a eu quand même quelques changements sur l'économie de mana dans les derniers patch donc je peux comprendre ok et les dégâts bon les dégâts font un peu mal on va dire ils font un peu chier mais ça reste au quai tiers tout de même on va dire un moins 1% même si ça reste chiant ça reste quand même des dégâts non négligeables c'est pas non plus la mort non plus on va dire il va moins être un assassin on va dire des cibles plus squishy par contre je tiens à préciser effectivement au cas où pour être sûr que même Riot le sache c'est que si un tank arrive à genre à attraper un carry tu vois il est censé lui casser la gueule je je pense que les gens se posent souvent à tort la question de comment est-ce que ça se fait que genre un tank me casse la gueule en tant qu'un carry mais c'est normal s'il peut te taper c'est pas ils sont censés te casser la gueule puisque tu as 0 résistance c'est normal que tu te fasses casser la gueule si t'as 0 résistance par rapport à un tank qui est censé être un genre un big guy quoi c'est censé être un mec gigamusclé avec genre un big big bouclier avec des big armures évidemment que s'il te frappe toi t'es là t'es un petit monsieur avec un t-shirt ça va te casser la gueule bref c'est pour dire que effectivement c'est c'est normal que je pense qu'il soit nerf à ce moment là parce que le champion va être assez overpowered mais c'est vraiment ne pas faire en sorte que ça aille trop loin ce genre de nerf parce qu'il est censé quand même faire des dégâts à des suives très squishy mais effectivement s'il commence à gagner contre des bruiseurs ou contre des mages des mages tank entre guillemets ça commence à être plus compliqué Trinamer les bonus options de critiques de fureur ont été augmentés selon la fureur on se passe à 50% parce que les objets légendaires de crit vont être changés pour croire 25% de change de critiques je vous spoil oh non mais c'est eux qui spoil donc cher mais du coup ça veut dire que du coup comme Trinamer dépend de certains seuils ils font en sorte qu'ils soient buff du coup pour qu'ils atteignent les options de change critique lorsqu'il a deux objets et que sa jauge de fureur est pleine ce qui est ce qui est certainement quelque chose que je peux considérer comme étant ok mais du coup c'est vrai que ça paraît un peu bizarre d'augmenter les chances de critiques des items et d'augmenter ses chances de critiques à lui mais bon je suppose que c'est pour faire en sorte que l'écart entre lui et les ADC reste le même on va dire et qu'il reste quand même plus facilement qu'il ait plus facilement les 100% de chances de crit par rapport à d'autres adhécaïs on va dire on va dire s'il voulait vraiment faire une équivalence on va dire ils auraient pu attendez 3 items c'est ça ils auraient pu descendre à 25 mais je suppose que c'est pas forcément un truc qui qui serait très intéressant pour le personnage en lui même après je pense que les Trinomers a plus besoin d'un rework que d'un buff mais bon on va dire que on va dire que le personnage au moins là va sentir vachement plus pissant à partir du moment où il aura 2 items ce qui est certainement un truc que les Maint-Denomers seront contents d'avoir Viego alors ça c'est très drôle ça du coup parce que du coup les donc Riot Games a décidé de faire en sorte que du coup Viego soit de nouveau viable en lane avant donc en gros quand il est sorti Viego était extrêmement puissant ça c'est le cas il était aussi extrêmement buggé mais ça c'est autre chose mais en gros la régénération de son Q qui je rappelle pose une marque qui ensuite quand tu auto-attaques te plonger des gats supplémentaires et te rendre des HP ça marchait tellement bien que du coup tu pouvais genre le jouer en lane Q la wave et avoir un clear de wave qui était plutôt respectable tout en plus ayant une sustain telle que les champions type mage en mid lane par exemple ne pouvaient pas vraiment te sortir de la lane tellement tu te heal maintenant je ne sais pas là il passe une soin sur les spires qui passe de 10% à 50% c'est toujours pas 100% mais ça reste quand même suffisamment énorme pour que la question de Viego sur les lanes soit reposée et je pense que ça peut être vraiment pas dégueu comme truc après la question c'est est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir un Viego sur les lanes il faudra voir on va dire qu'en top lane pourquoi pas honnêtement ça peut être une sorte de variante un peu plus squishy d'un briseur par rapport à d'autres personnages un peu plus tanky de base comme des Garen ou des Darius tout en ayant pour le coup plus une capacité de snowball dans un teamfight à partir du moment où il a des resets et tout ce genre de truc plus un briseur axé sur un combo pour one tap un joueur et derrière utiliser le kit de ce joueur là pour revenir sur l'adversaire et retrouver ses combos ça peut être intéressant après en mid lane justement je ne suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça parce que s'il est viable en mid lane je pense qu'il soit trop viable en top lane donc autant le garder à ce moment là si ce passif là cette valeur là est bien pour la top lane et pas bien pour la mid lane autant garder ça comme ça on va dire mais peut-être que c'est un buff qui est un peu trop élevé il faudra voir peut-être qu'il va redevenir un peu broken après je ne croirais pas forcément on va dire le début de ce changement là en termes de résultats parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont devoir réapprendre à jouer contre Vigo en lane donc Summoneray risque d'être un peu plus inflated que d'habitude Yasuo le multiplicateur de chances de gars critiques évidemment enfin de chances de vos critiques excusez-moi de chances de vos critiques a été diminué donc il passe de 2,5 à 2 ce qui est normal parce qu'avant du coup il était à 2 de base mais quand on a passé les items crit à 20% par item crit au lieu de 25% on avait augmenté son passif du coup de manière à ce qu'il se soit toujours les mêmes limites les mêmes thresholds de crit mais du coup maintenant maintenant que c'est le cas maintenant que c'est plus le cas et que maintenant qu'on est redevenu un jeu où du coup les items crit donnent 25% de chances de crit par item on va dire là on peut remettre son multiplicateur à 2 et du coup compenser derrière au niveau des dégâts d'attaque bonus occupés par les excédents du coup de crit et de crit de manière à ce que du coup ça compense un peu par le fait que il va potentiellement vouloir acheter plus de 2 items crit et que s'il décide de le faire il est quand même un peu de dégâts de dégâts de dégâts succulé mais je pense que de toute façon c'est pas forcément quelque chose vers lequel tu devrais jouer on va dire on verra un peu après si je me rappelle bien Yasuo et Yone ont perdu un item crit en la personne du Kraken Slayer donc il faudra voir quel est le nouveau stuff que peut prendre un personnage comme Yasuo dans cette métacule mais du coup effectivement ils en font pareil pour Yone c'est normal évidemment donc j'ai pas forcément grand chose autre à dire mais on va dire que les frères samouraï on va dire pas samouraï qu'est-ce que je raconte en gros les frères duelistes sont très clairement dans une situation un peu bizarre parce que il va y avoir du coup les changements sur les items crit qui vont pas mal les impacter parce qu'ils vont avoir pas mal d'items qu'ils utilisaient avant qui ont plus les mêmes attributs et en plus de ça ils vont perdre l'état le tempo comme Yone donc ça peut être un patch make or break pour ces personnages là il faudra voir comment est-ce qu'ils évoluent dans la méta ça y est on passe aux objets mesdames et messieurs et on va bien s'amuser parce qu'il y en a des centaines et des centaines de changements d'objets donc on va vraiment s'amuser de fou sachant qu'en plus il va y avoir des runes derrière et sans invocateur donc on est loin d'avoir terminé ce patch ça c'est moi qui vous le dit donc déjà première chose premier coup bam potion de corruption supprimée du jeu voilà on peut oublier récemment elle nous dérange parce que quand elle est trop puissante elle domine tous les autres choix début de partie ça c'est complètement vrai donc on va dire que c'est un item qui très souvent ne peut pas être pic dans la acheté on va dire dans la méta actuelle parce que du coup on est dans un monde dans un monde où les systèmes de rang ont été on va dire achetés en masse maintenant depuis qu'ils ont été buff tellement qu'ils ont été ils ont dû être rendus uniques pour ça et du coup la potion de corruption n'a plus vraiment de place à part dans certains matchups et dans certains pics spécifiques mais justement le problème qu'on a avec ce pic là c'est que c'est un item qui donne on va dire des statistiques trop générales donc mana hp et dégâts en plus je crois un hit je crois un truc comme ça pour que son on va dire sa place dans la méta soit saine dans le jeu parce que si la potion de corruption n'est pas dans le jeu ça pose aucun problème mais par contre si elle est viable comme ils le disent elle supplante tous les autres choix parce que les mages se mettent à la prendre les tanks peuvent se mettre à la prendre aussi les ADC peuvent se mettre à la prendre aussi les bruiseurs peuvent se mettre à la prendre aussi enfin en fait ça devient un peu trop polarisant on va dire lorsqu'elle est ne serait-ce que dans la méta et du coup je peux comprendre pourquoi il la supprime d'autant plus qu'en vrai on sent que Riot peinait à faire de cet objet quelque chose assez un étant parce qu'il y avait genre zéro changement qui sont fait dessus même pour compenser un peu ça et que disons que la potion rechargeable fait déjà suffisamment le taf de cet item là pour pas forcément avoir une version augmentée que de toute façon les gens n'achèteront pas parce qu'ils préfèrent ne pas dépenser plus d'argent que 150 gold pour avoir une potion rechargeable ça c'est des dégâts magiques qui qui apparaissent donc sur 3 secondes lorsque tu fais des compétences qui affichent des dégâts et des auto-tech ok c'est ça donc ouais au revoir potion de corruption mais je pense que c'est effectivement un changement qui est plus de sein pour le jeu objet d'enchanteur donc le coeur de l'homme alors construit on est de fin de partie point cumulant pour un enchanteur mais problème pour le rôle qui n'est pas au coup de PO c'est vrai mais du coup plus de puissance brute ok très intéressant euh il reste pendant efficace si ce n'est pas le premier objet ok ça c'est vrai et du coup puissance d'efficacier soin du bouclier ok pas cet objet meilleur objet pour ceux qui veulent donc là déjà la 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 composition du build a été changé donc maintenant ça passe de deux miroirs en vert de Bandele à une bague à des explosifs et deux idoles ce qui je crois est vachement meilleur si je me trompe pas j'ai besoin de regarder un petit peu ouais très clairement euh tu t'amuses plutôt bien on va dire après disons que le Bandele Glass Mirror oui en fait me payer 1000 gold pour avoir 20 d'ap déjà ça fait mal mais en plus c'est pour avoir 75% de base mana region ce qui n'est pas incroyable pour l'argent que t'as et disability ace qui est quasiment qui a quasiment aucun impact on va dire pour être vraiment honnête ouais définitivement tu préférerais avoir la Forbidden Idol parce que déjà tu payes 2000 gold de moins donc c'est vachement plus facile de faire ce genre de d'achat lorsque t'as un support mais en plus on va dire que au moins les pourcentages de healer de shield sont genre intéressants pour genre la lane en général euh ils peuvent servir à quelque chose ne serait-ce que quand tu es un healer et que tu cherches à genre remettre on va dire les HP ton carry euh 8% supplémentaire ça reste intéressant alors que bah de la bts bon c'est juste pour lancer plus son sort je t'en fous un peu quoi d'autant plus que du coup là euh non par contre baguette explosive je suis pas très très fan mais je suppose que c'est pour permettre d'augmenter la puissance du coup donc on passe à 60 d'ap je sais pas si c'est vraiment un truc si intéressant que ça parce que pour le coup euh en fait les les supports ne cherchent pas particulièrement à avoir énormément de montant d'ap puisque ce qui fait la majorité des soins c'est les pourcentages de heal et shield supplémentaires euh notamment les trucs bon voilà les 15% donnés par Mickaël par exemple euh les 15% de rédemption euh les où est-ce qu'ils sont pourcent supplémentaires de staff même si c'est un peu moins élevé mais ça donne aussi pas mal de choses pas mal de choses en plus de ça ce genre d'item là qui donne du coup euh des pourcentages de heal shield supplémentaires ça c'est justement les meilleures manières d'augmenter les shields pour un support parce que euh déjà les ratio AP sont assez inconstants sur pas mal de supports mais en plus de ça euh très souvent tu te rends dans une situation où euh tu te rends dans une situation où par exemple euh tu vas avoir un heal qui fait genre 200 de heal flat avec genre ratio AP de 30% euh ou 50% même et euh avoir 20 AP c'est moins bien que d'avoir du coup genre 8% de healer de shield supplémentaire quoi donc pour rendre que c'est mieux j'aurais aimé une jeune exaltante pour être honnête parce que c'est vraiment un item qui est plutôt intéressant à plus d'un terme de support parce que pour le coup 200 de points de vie ça équivaut quand même à pas mal de healer de shield pour le top justement et il y a quand même toujours un peu d'habitier ça aide un peu même si encore une fois c'est pas la stade principale mais je suppose qu'il voulait pas forcément donner d'HP supplémentaire à ce genre de de champion d'autant plus si tu prends euh moonstone en plus de en plus de ça dans les premiers items euh ça peut finir par euh s'accumuler de manière assez bizarre donc ok donc efficacité son évoquillier donc qui a été ajouté du coup maintenant sur l'item donc qui passe à 16% ce qui est assez incroyable pour le coup euh parce qu'avant on était sur 3% euh tous les 100% de réagération de base du mana alors certes ça pouvait ajouter un truc plutôt pas dégueu mais tu le jouais aussi pour l'accélération de compétence et de sortes d'invocateur qui maintenant du coup sont supprimés euh et la régénération de base du mana était diminuée du coup en plus de diminuer du coup euh l'efficacité des soins avec bouclier tous les 100% de réagération de base du mana mais par contre ils augmentent en contrepartie la puissance augmente enfin donné bon enfin disons donc maintenant c'est moins un objet qui est axé sur l'accélération de compétence c'est le fait d'avoir tes soins d'invocateur et du coup tes compétences de heal plus souvent mais plus pour avoir une grosse valeur on va dire de heal et de shield on va dire ce qui peut être intéressant plus civiquement pour les shield du coup euh parce que c'est un peu plus en adéquation avec euh la raison pour laquelle tu prends euh tu prends un personnage à shield c'est pour donner beaucoup d'HP euh effectif à un champion euh en très peu de temps quoi même si ça dure pas tout le temps c'est juste pour genre euh mitiger un gros gros burst de dégâts quoi par rapport au heal qui est plus en sustain quoi donc ouais euh donc tout ça pour dire que je trouve que c'est pas mal comme euh comme changement là euh d'autant plus que si t'es genre à trois items tu peux avoir un petit 20% ouais un petit 22% de heal et de shield supplémentaire euh avec cet système là ce qui est genre vraiment pas dégueu pour le coup euh ça plus les ratios de puissance supplémentaire pourquoi pas après la question que je me pose c'est est-ce que vraiment ça vaut le coup d'acheter cet item là maintenant pour de ce 1700 gold on peut voir parce que c'est vrai que du coup l'accélération de son invocateur et l'accélération de compétence ça représentait quand même une énorme valeur en termes d'argent euh et euh peut-être que euh tu vas pas mal perdre un peu euh de côté un peu unique avec cet item mais après j'ai envie de dire déjà il y avait pas assez de gens qui buildaient cet item par rapport à ce qu'ils devraient donc euh c'est pas comme si euh on allait perdre énormément de change quoi donc voilà pas dégueu comme changement on va voir ce que ça fait et codelia alors donc le problème avec les codelia mesdames et messieurs c'est que euh comment expliquer euh comment expliquer euh on s'emmerde hein euh cet item est jamais piqué genre littéralement jamais pique donc on verra un peu si les changements là permettent de un peu remettre un peu la balance mais c'est vraiment assez incroyable à quel point ce système est arrivé et n'a jamais été build du tout sauf genre deux semaines quand H avait une interaction avec Mont of Life qui faisait qu'elle 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 gagnait genre un montant de vie c'est incroyable mais après depuis genre absolument rien donc euh pour contre-carrer ça ils font en sorte que l'effet max des codelia passe de 3 à 2 les dégâts par effet augmentent et les soins par effet augmentent donc maintenant ça veut dire que tu peux tu peux stocker moins d'effets supplémentaires euh mais en contrepartie les soins euh et les dégâts sont plus élevés on va dire est-ce que ça va régler le problème de l'item euh comment expliquer comment dire comment dire comment dire non non pourquoi parce que euh Moulston est juste meilleur en fait pour être vraiment honnête avec vous c'est juste une histoire de Moulston donne littéralement les mêmes stats enfin pas littéralement mais genre c'est quoi la différence ouais donc Moulston donc déjà coûte le même le même prix euh donne 5 d'AP en moins ce qui n'a absolument aucun impact sur l'item en lui-même donne euh 25% de régénération de base du mana en moins de dont on s'en fout dont on s'en fout complètement et derrière euh Moulston a la capacité de heal du coup euh donc euh un autre champion de 35% euh de de ton heal du coup euh sur une target ou alors 40% de ton shield voilà c'est quand même assez incroyable et la fameuse interaction qui fait que du coup Moulston s'applique aussi sur donc euh sur la sur la même le même si Moulston s'applique sur toi enfin sur toi ou sur un allié qui n'a pas d'autre allié à côté de lui euh ça va juste augmenter de 25% le heal ou de 30% de 30% le shield donc vous vous rendez bien compte que c'est genre c'est comme si fonctionnellement t'avais une augmentation des heal et des shield de 25% enfin de heal de 25% et des shield de 30% c'est difficile de de concurrencer ça on va dire en tant que éco de lien et euh le problème c'est que l'éco de lien essaye de contrecarrer ça avec des des valeurs de base on va dire euh sauf que ça marchera je pense pas vraiment je pense que si tu cherches à être agressif tu vas certainement être amené à acheter des trucs genre le bandin le bandin impériol j'arrive pas à le dire très certainement euh voire même potentiellement tout ce qui est staff of flowing water ce genre de truc si tu cherches à être plus défensif tu vas prendre mon stone rédemption mikaël euh ton chorus tout ça comme ça qu'il s'appelle oui coeur de l'eau c'est ça euh mais du coup il n'y a pas vraiment de cas de figure où tu vas vouloir acheter des éco de lien parce que l'item se retrouve un peu le cul entre deux chaises et je pense que même avec ce buff là le les défauts de l'item vont persister jusqu'à ce que euh on rework un peu l'item ou qu'on le supprime parce que soit il est trop fort et dans ce cas là tout le monde l'achète genre les nami l'achète les lulu l'achètent les soraka l'achètent ce genre de truc soit euh il est pas acheté du tout donc je sais pas je suis pas forcément fan de cette augmentation là d'autant plus que ça le problème de pas scale aussi bien que d'autres que justement les items comme la moonstone ce genre de truc donc euh ouais et je le vois pas être build en deuxième item après une moonstone par exemple donc c'est vraiment euh je pense que la compétition est trop forte pour cet item là malheureusement et le même problème c'est que nerf moonstone nerferait juste les erreurs en général les champs de guerre de Shurelia donc apparemment euh il y avait des gens qui faisaient des des petites dingueries avec cet item euh notamment en midlane je sais plus des personnages genre des velcos trucs comme ça qui faisaient des cet item là et qui et qui partaient sur la merde et qui faisaient des trucs de fou euh du coup apparemment il est nerf euh donc on perd 3% de vitesse de placement et on gagne on perd aussi du coup excuse moi 5 d'AP alors c'est pas des changements de fou non plus pour être vraiment honnête euh mais j'ai jamais vraiment été fan de cet item là pour être vraiment honnête avec vous euh après bon euh ça devient donc ouais c'était surtout pour l'actif que les gens achètent je suppose donc pour les 30% de mousse speed pour 4 secondes euh avec 75% de cooldown certainement qu'en solo queue ça peut être un truc très très intéressant après euh je sais pas si j'ai vraiment besoin d'acheter Shurelia avec un item enfin avec un personnage euh qui a pas déjà un buff de mousse speed genre karma ce genre de truc pourquoi est-ce que je joue pas juste karma c'est surtout ça la question on va dire donc ouais euh j'ai jamais été très très fan de cet item donc le fait qu'il soit nerf bon euh je suis en mode bon limite je me demande pourquoi quoi mais euh si j'avais pas eu cette information comme quoi il y avait des gens qui faisaient des trucs de fou en solo queue avec cet item donc euh euh si vous avez besoin de foncer vers une cible euh parce que vous avez une composition qui est très agressive pourquoi pas après le problème c'est que cet item donne vraiment rien quoi c'est à dire que vraiment euh si vous êtes un enchanteur euh 55 d'AP enfin 50 du coup d'AP c'est pas incroyable euh l'habilty haste c'est bien mais encore une fois comme je l'avais dit bah c'est pas forcément ce que tu cherches à avoir non plus euh la movement speed bon maintenant c'est que 5% donc c'est pas si incroyable que ça et ben ils ont malin à régène bon bah tous les items support en font quoi donc euh il y a pas vraiment si c'était donné du healer du shield pour supplémentaire pourquoi pas tant plus que pas mal de personnages bah si c'est un un item à AP généralement c'est des personnages à AP qu'ils ont utilisé ils vont bénéficier du healer du shield supplémentaire euh et on pourrait du coup le mettre un peu dans la même catégorie que les Mikael et les Rédemptions qui sont des objets un peu plus utilitaires de support qui pourraient bien fonctionner euh là dans son item actuel je pense que ce soit pas forcément euh un item qui serait si intéressant comme ça objet de tank alors qu'est-ce qu'il se passe euh le premier objectif c'est des données un peu d'accélération de compétence aux jouets de tank oui bah oui ça a jamais posé problème ça il y a des tanks qui peuvent sommer leur spell oui ils vont pas qu'ils s'y reviennent aux tanks pour les combattants mais les tanks vous devriez en avoir un peu aussi ok donc ils sont en train de remettre l'accélération de compétence dans le jeu après l'avoir enlevé pour le 14 mois je comprends pas trop la direction mais ok nous avons donc ajouté de l'accélération de compétence aux objets les plus génériques tels que les gîtes solaires ou le rayonnement du vide ok notre deuxième objectif est de rendre les objets PV purs plus intéressants j'aime bien à quel point et mettre notre objectif est de rendre les objets de PV purs plus intéressants chaîne de la latem supprimer euh je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'on fait mais ok bon on va euh donc buffer les objets de PV réduire les objets de PV ok très bien donc ça veut dire que maintenant il va falloir plus de PV il va falloir des objets de PV pour avoir des PV et buffons également les objets qui sont pas très justifiés euh donc ouais on affinant les objets de PV pur j'aime bien ça j'aime bien la manière dont ils en parlent parce que en fait c'est pour justifier le fait qu'ils suppriment un item qu'il aurait rien demandé mais bon euh une version trop puissante de ces objets serait mauvaise pour le jeu le problème c'est que cet item n'est pas genre un item que tu dois acheter à tous les niveaux de jeu quoi c'est un item très spécifique pour un cadre très spécifique pour le coup et je pense que c'est un item qui remplissait très très bien son rôle dans la méta actuelle même s'il était pique pas très souvent parce que c'est un c'est normal qu'il faut pique pas très souvent vu que les circonstances dans lesquelles il doit être récupéré sont de base assez compliquées donc ouais Fébouneur devrait être statistiquement et les joueurs devraient être préconcés pour leur réussite je sais pas parce que pour le coup acheter les chaînes de l'anathème c'est pas non plus un item qui est genre qui a zéro coût pour l'adversaire quoi c'est à dire que tu dépenses un item entier pour pouvoir réduire le snowball d'un autre joueur euh ça veut dire que toi tu te condamnes toi-même à être plutôt useless on va dire dans les fights ou alors tu te condamnes à juste avoir un item que tu dédies à genre un carry en face pour le rendre tuable et je pense que c'est un truc qui était très intéressant dans la méta actuelle là c'est une pierre en moins dans le mur qui empêche les hyper carry scaling de dominer la méta en général euh donc ça me fait un peu plus de plus en plus peur pour une méta où t'as des full gougoumots qui te cassent la gueule dans le truc quoi mais ouais alors une bonne défense c'est une chose machin mais nous voulons pas d'un objet qui réduit systématiquement la puissance d'un joueur à cibler euh ça s'appelle apucheter les résistances c'est le principe d'un item temps en fait pour être honnête je suis désolé de le dire mais c'est un item temps quand j'achète côté pineuse c'est pour casser la gueule d'un item d'un joueur sustain genre un mundo ou un atrox ou ce genre de truc tu vois c'est c'est pas pour un atrox c'est pas un très bon tous les personnages de type vol de vie sustain tout ça euh s'il y en a même s'il n'y en a qu'un seul dans la 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 si j'achète une côté mineuse c'est pour leur casser la gueule à eux très spécifiquement et je réduis systématiquement leur puissance s'il n'y a qu'un seul joueur mage genre juste une Akali dans l'équipe adverse et le reste c'est que des AD euh et que j'achète c'est un atem pour genre la verrouiller dans un teamfight c'est à peu près fonctionnellement la même chose que si j'achetais genre un masque un masque abyssale ou si j'achetais genre une force de la nature ou si j'achetais un visage spirituel ou ce genre de truc quoi donc euh ouais je trouve ça euh assez bizarre comme suppression d'autant plus qu'il y a pas mal d'items genre je comprends pas en fait le côté arbre-itraire de buff l'écho des liens alors qu'il est utilisé par personne et que l'item est un peu le cul autour de chaise et derrière supprimer les chaînes de l'intem qui a une niche qui fonctionne et qui même certes n'a pas beaucoup de pick rate mais c'est justifié dans le canal d'items je trouve ça assez bizarre et assez dommage de supprimer un item qui apportait de la diversité au jeu Warmog alors les PV augmentent de 750 à 1000 voilà 1000 PV supplémentaires BAM et vraiment les réactions de PV tous les 5 secondes passent de 200 à 100% c'est-à-dire je suppose qu'on garde la movement speed bonus je suppose pour un coup 3100 c'est le deuxième objet le plus cher du jeu ce qui est pas normal d'ailleurs du coup en fait je comprends pas pourquoi est-ce qu'un un item qui donne déjà des stats qui sont pas forcément énormément voulues par les gens coûte aussi cher parce que en fait c'est pas une histoire de ah ouais ok il coûte 3100 gold donc on doit lui donner plus de stats non c'est diminuer le coût en gold de Warmog parce que littéralement personne ne veut acheter cet item et vu que personne ne veut acheter cet item pourquoi est-ce qu'on le fait en sorte que cet item coûte très cher comme ça même les gens qui se disent ah peut-être que ça c'est une bonne game pour Warmog ils voient le prix et ils font bah non je vais pas acheter ça du coup genre il y a des items qui sont meilleurs et qui genre sont moins chers dans la méta actuelle que les gens vers lesquels les gens vont graviter s'ils cherchent à avoir plus de ton kinés genre pour le coup si vous avez besoin de ne serait-ce que de genre un item de RM pourquoi est-ce que je ferais Warmog quand je peux avoir genre K'anek ou K'anek bah non parce que pour le coup ça c'est vraiment un item que je peux genre juste acheter et genre j'obtiens un shield magique certes mais un shield de 20% de BP max qui en plus se régénère derrière et qui réduit qui donne en plus de la réessence magique ce qui est genre très intéressant pour certaines compositions et qui est genre vachement moins cher quoi et qui a d'ailleurs un meilleur bull pass aussi d'ailleurs également ce qui n'aide pas on va dire les débats en eux-mêmes parce que genre tu te retrouves avec un item qui te donne 80 de réessence magique 400 de vie tu as 18% de tes PV max qui sont dans un shield alors si tu ne prends pas des gâts pendant 15 secondes genre 15 secondes c'est ridicule et derrière le montant de réessence magique est assez incroyable derrière tout ça pour 2900 gold donc 200 gold de moins avec un meilleur bull pass puisque tu payes genre 900 gold pour avoir genre plus de la moitié de la valeur de réessence magique avec le je ne sais même plus comment ça s'appelle c'est Négatron enfin c'est Négatron Claude quoi ça donc ouais Warmog c'est la sortie de géant et puis derrière tu t'emmerdes donc compliqué je ne suis pas sûr que les pays suivants vont vraiment faire quoi que ce soit pour cet item et je pense que ça aurait été mieux de la remettre sur à 800 HP mais de diminuer beaucoup son prix de manière à ce que genre c'est un item faites en sorte que ce soit un item qui coûte genre je ne sais pas moi 2300-2500 gold genre vraiment aller dans ce truc c'est un item à HP donc qui ne coûte pas très cher du tout ça donne de la régen d'HP comme ça t'es full life si tu considères que c'est un item qui genre devrait être acheté par les tanks pour récupérer de la vie je pense que ça peut être plutôt intéressant en général et t'es pas obligé de genre attacher de la move speed dans le passif de donner de la la régénération de base de vie de la move speed de base enfin genre c'est pour moi c'est trop de trucs et le problème c'est que le passif pour moi devient trop fort et en même temps tu voudrais pas forcément avoir ce passif par rapport à pas mal d'autres passifs d'autres items qui agissent dans des statistiques ou dans des domaines qui sont plus on va dire relevant plus important pour le jeu Fimble Vettre ou Fimble Winter comme tout le monde le dit parce que le nom en français est dégueulasse donc nous boffrons l'approche de l'hiver et Fimble Winter et nous améliorons leur synergie avec le mana ok en doublant la conversion du mana nous espérons que les objets comme le bâton séculaire ou le cœur gelé vont me permettre autant que aux combattants orientés puissance de jouer avec beaucoup de mana ouais donc le problème c'est que les les combattants orientés puissance ils vont prendre Seraphim ils vont s'en battre les couilles de Fimble Winter pour le coup et oui parce qu'en fait on s'en fout d'avoir des bonus quand on est en majeur en fait on aimerait bien avoir la puissance en fait à la base les combattants orientés puissance ils veulent de la puissance et après des résistances ils veulent pas des résistances et après de la puissance donc déjà pour la moitié du target ils s'en foutent après pour ce qui est des tanks en eux-mêmes le problème qu'on a avec ce système là en général c'est que même si t'as un shield qui est plutôt intéressant ça marche pas de la même manière qu'Eclipse où tu peux le proc littéralement on cooldown sur un mec en sulba parce que Fimble Winter c'est vraiment un item où t'as généralement genre un ou deux spells qui peuvent le proc maximum et ces spells ils ont genre 15 à 20 secondes de cooldown quoi et même avec de l'accélération de compétence si vous en ajoutez sur les items tanks ce sera pas suffisant pour vraiment faire en sorte que le spam devienne plus intéressant d'autant plus que ça dépend donc c'est un item qui demande d'acheter d'investir dans du mana pour que ce soit un item intéressant au moins un autre item de mana et le problème c'est qu'on a pas d'item qui donne du mana de la résistance magique donc ça limite énormément les options de build pass pour cet item là et généralement du coup si tu cherches à avoir des PV tu achètes des items qui te donnent des PV t'achètes pas coeur gelé du coup ça va être compliqué peut-être qu'il y a des intimidations peut-être que justement il y a vraiment une intimidation niche avec le fait de vraiment utiliser le coeur gelé dans certaines positions où il y en a vraiment besoin notamment des des yasuo des yonais tout ça ou des trines d'amère plus un AD carry où vraiment avoir un coeur gelé ça a un impact de fou et là tu peux potentiellement utiliser ce female winter en dehors de ça mais le problème c'est que les tanks ont très souvent pas suffisamment de problèmes de mana pour avoir besoin d'acheter female winter et tant qu'on a ce problème d'économie de mana qui sera physiquement un faux problème female winter sera pas un item qui sera considéré comme étant nécessaire pour les gens et je pense pas que jouer à fond dans cette identité de mana soit ce qui va vraiment rendre l'item fort les centres de Bami peu d'accélération de compétences de tango donc ils ont diminué le prix ils ont diminué les PV et gagnent 5 d'accélération de compétences donc j'étais mais moins bien genre wow il est moins bien oh mon dieu qu'est-ce qu'il est nul oh merde wow donc là je prends un cristal de ruby et derrière je paye je paye 500 gold pour avoir 100 HP supplémentaires non excusez-moi c'est 150 je sais plus 150 ou c'est 100 c'est 150 ok donc je paye 500 gold pour avoir 5 HP supplémentaires non enfin 50 HP supplémentaires 50 oui l'accélération de compétences génial mais je suis pas sûr que je vais sacrifier 100 HP pour avoir 5 d'accélération de compétences genre non non on s'emmerde on s'emmerde vraiment donc ouais je sais pas l'item était bien j'en avais pas forcément besoin de le changer mais du coup il est moins bien après c'est un item qui était assez comment dire il était assez polarisant pour le coup parce que très souvent t'avais envie de partir sur cet item là et derrière de partir sur un autre item avant de terminer avant de terminer vers soit la cap solaire soit Holo Radiant mais mais ouais disons que l'item n'a pas forcément besoin de faire ça et du coup le problème de faire ça c'est qu'il y avait un ratio sur l'item en bonus HP qui du coup est moins synergiste moins avec ce même item du coup parce que tu donnes moins d'HP bref c'est ouais non c'est catastrophique réellement du vide les PV sont diminués et l'accélération de l'on se passe à 10 donc voilà donc je sais pas je pensais pas que c'était possible de rendre ce thème encore plus nul qu'il était déjà mais apparemment c'est le cas voilà donc si on récapitule c'est un item qui coûte plus cher excusez-moi il coûte plus cher que l'égide solaire du coup pour donner moins d'armure enfin de moins de REM qui donne d'armure pour ajouter de la régénération de base des PV qui ne sert à rien et dont tout le monde se fout pour avoir un passif moins bien que le Sunfire Aegis ok tout ça pour ajouter un autre passif qui ne sert à rien parce que la plupart du temps ça n'augmente quasiment pas les le temps que tu passes à Claire Unway en gros tout ça pour dire que c'est de la merde voilà ils ont réussi à rendre cet item encore plus nul qu'avant bravo à eux mais ils se sont dit voilà hé quand même on n'allait pas on n'allait pas s'arrêter en six mois de chemin quand même du coup donc l'égide solaire a perdu 150 400 gold 400 gold de valeur en moins pour gagner 10 accélérations de compétence donc techniquement mais vous allez me dire oui mais elle a gagné en valeur puisque 10 d'accélérations de compétence c'est 500 gold de valeur alors oui sauf qu'on ne s'en bat les couilles de l'accélération de compétence en fait c'est ça le problème c'est que les temps qui s'en battent les couilles d'avoir 10 d'accélération de compétence je ne sais pas 10 d'accélération de compétence qui vont faire genre 15 milliards d'impact sur la game quand tu es un tank c'est genre avoir une seconde de plus sur l'occultion je m'en fous en fait c'est incroyable ces deux items tous ces items là sont basés sur un truc et c'est sur le fait qu'ils font des brûlures autour de toi qui scalent en fonction de tes PV bonus pourquoi est-ce qu'on diminue les PV bonus des items pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait pourquoi est-ce qu'on on dilue l'identité de ces items là de manière à ce que quand tu l'achètes tu as vraiment l'impression de te faire entuber quoi c'est à dire que en fait je me pose la question maintenant pourquoi est-ce que j'achèterais pas juste un ending d'esperre à la place quoi parce que maintenant ça donne plus d'armure ça donne plus d'HP ça donne toujours autant d'Hability Ace qu'avant et du coup maintenant on a aussi le fameux dégâts on va dire les points de dégâts bon cette fois-ci toutes les 7 secondes mais on a des dégâts qui se font autour de Watt quand tu es au combat contre des champions et par contre tu as en plus le heal derrière donc rappelez-moi pourquoi est-ce que j'achèterais l'Egypte solaire en fait parce qu'à la base l'argument de l'Egypte solaire et du rayonnement du vide c'était les centres de mamie maintenant que les centres de mamie sont moins bien pourquoi est-ce que je me casserais les couilles avec ces items-là en fait c'est ça le problème donc ces items-là vont juste être plus nuls à acheter en gros pour être honnête et je pense que limite si tu veux acheter un item qui peut permettre de clear les waves plus facilement limite Tornmail est meilleur en vrai de vrai maintenant parce que pareil 2700 gold donc c'est moins cher que le holo indien c'est pareil prix que le Sunfire pour donner autant d'HP mais genre du coup 70 d'armure au lieu de 55 donc c'est quand même pas dégueu comme buff et derrière c'est un skilling en fonction de l'armor et pas en fonction des HP sur le long terme donc en plus la Grimauve Zone même si bon c'est pas un truc incroyable mais ça va être quand même potentiellement un peu quoi donc je sais pas je pense que ces items-là deviennent de plus en plus nuls à chaque fois et pour le coup l'item de facto trop bien pour un tank maintenant va certainement s'orienter vers du coup le duo le duo infernal donc comment il s'appelle Warden Smale qui donne 40 d'armure pour 1000 gold avec les rocs solides passifs et les néga-tron qui donne sa grande resistance magique pour 900 gold à moins qu'ils changent ces items-là aussi et sinon il y a de toute façon la ceinture du géant qui peut permettre pour 900 gold d'avoir plus d'HP en général c'est à peu près c'est légèrement plus d'HP mais ouais rendu un du coup nous changeons un peu le prédat du rendu un pour plus de raison nous ne faisons plus que les joueurs perdent de l'or en achetant en plus d'un cœur gelé ok ah oui parce que oui le passif c'était le même passif c'est ça comme sont deux objets les plus évidents contre les attaques de base c'est dommage de perdre un peu d'efficacé quand c'est acheté tous les deux ok maintenant il peut les combiner parce que du coup ils augmentent le reste ok donc justement pour parler de Anduin du coup donc je l'avais donc Anduin c'est 2700 gold toujours c'est ça oui 2700 gold toujours donc à peu près le même pas littéralement le même prix toujours que l'égide solaire pour maintenant les mêmes HP du coup on passe aux 400 à 350 d'HP je suppose que c'est toujours dans la même idée de réduire un peu les 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 l'HP on va dire obtenu par l'isthème tank on va dire l'armure est augmentée du coup on passe de 55 à 75 ce qui n'est pas dégueu pour le coup comme buff d'armure je crois que ça le met un peu au même niveau que qu'une Tormel je crois c'est ça légèrement supplémentaire à une Tormel légèrement meilleure qu'une Tormel dans 10 secondes dans 15 le dérécupération d'humilité du coup le 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 l'actif a été augmenté de 30 secondes et par contre le ralentissement le ralentissement a été augmenté de 15% on passe de 55% à 70 pourtant en 2 secondes je crois l'item énerve pourquoi est-ce qu'on nerve l'item du coup genre là Riot s'est vraiment dit hé les gars on a compris vous aimez pas quand vous achetez rendu 1 et que en gelée vous perdez de l'argent parce que les passifs marchent par ce sont uniques entre eux on a réglé le problème maintenant vous allez pas perdre vous allez gagner de l'argent en n'ayant pas à acheter rendu 1 puisqu'il est devenu nul à chier alors vous êtes pas trop contents quand même non en vrai de vrai on va dire que techniquement ça reste intéressant parce que t'as toujours le passif des 30% d'égâts en moins pour les dégâts critiques enfin les dégâts critiques mais moi ce que je comprends pas avec cet item c'est comment ça se fait que tu décides de supprimer un passif comme Rock Solid pour derrière bah nerf l'item quoi pour moi c'est un nerf quoi c'est certes le ralentissement est plus fort mais t'achètes pas non plus l'item pour l'alentissement tu l'achètes parce que c'est un item anti-crit les récupérations qui augmentaient bon à la limite ça c'est un peu fake donc on s'en fout mais ouais derrière tu baisses aussi les HP je sais pas je suis pas particulièrement fan de ce genre de move là on va dire je pense que ça aurait dû potentiellement être ajouté d'une réduction du prix je pense potentiellement genre 2600 gold pour être un entre-deux entre la majorité des items à 2700 gold comme Sunfire et du coup un item moins cher comme le Frozen Noir du coup mais bon donc je me pose la question maintenant pourquoi j'achèterais les deux items en même temps maintenant sachant qu'il y en a un qui réduit l'attaque et l'autre qui réduit l'écrit je pourrais certainement genre acheter que l'un des deux potentiellement en fonction du carry mais bref on va voir peut-être que ça reste intéressant que c'est juste moi qui fais des trucs bizarres mais c'est vrai que j'ai genre j'ai du mal à voir en quoi juste l'armure permet de et potentiellement genre 15% slow peuvent compenser pour un passif supprimé et un DPV qui sont légèrement dans un fire peut-être que c'est moi qui fais un trop gros truc sur les nerfs mais je trouve ça bizarre Déspoir Infini du coup évidemment Ingenious Hunter qui a été supprimé malheureusement on va en parler un peu tard mais du coup ça fait que forcément il faut réduire un petit peu le cooldown de Déspoir Infini maintenant on passe de 16 secondes à 5 secondes donc clairement maintenant de plus en plus je suis en mode pourquoi est-ce que j'achète pas Déspoir Infini à la place de l'égide de l'égide solaire du coup mais bon ok 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 mais ça reste toujours un item qui est de plus en plus cool maintenant d'autant plus maintenant qu'il y a pour le coup il y a des bulles avec du coup Fimune Winter et Spice Visage qui peuvent exister avec des interactions spécifiques avec en plus Déspoir Infini peut-être que ça peut être intéressant pour le coup j'avoue que j'avais oublié ce genre d'interaction là Fimune Winter et que c'est vrai que ce bulles spécifique pourrait potentiellement gagner de traction spécifiquement maintenant avec le nerf de l'égide solaire masque abyssale alors tank support tank fonctionne bien mais nous devons changer quelques petites choses pour créer plus d'options ok pourtant les support tanks combattants orientés puissants vont apprécier ce changement ok donc le prix passe de 2400 2300 bon ça devient vraiment un item support tank du coup parce que ça a le même prix que les autres items support l'essence magique a été baissée nonobstant l'anéantissement donc fait un moins 20% en essence magique tout le temps ce qui ne scale plus en fonction du PV bonus ce qui fait que du coup maintenant cet item est vachement plus intéressant à build genre en solo le rayon est légèrement augmenté qu'on passe à 600 donc ça prend en compte plus de champions range on va dire maintenant même à max range du coup notamment les persos genre Lucian ce genre de truc qui avant était genre vraiment à la limite maintenant il y a une zone qui fait que ils seraient peut-être potentiellement plus longtemps dans le rayon d'anéantissement du coup qu'avant et la réessence magique du coup d'anéantissement passe du coup de 9 par ennemi à 10 par ennemi donc tu peux aller arriver jusqu'à 50 alors c'est 45 même si je pense que ce ne sera pas forcément très très utile parce que ce n'est pas souvent que tu vas avoir le passif à son plein potentiel et maintenant il est unique avec bâton du vide et fleur de crypte ce qui fait que tu ne peux plus acheter les deux en même temps donc Cribblom et bâton du vide ou enfin Cribblom ou bâton du vide et le max rébissable après ce n'est pas très intéressant de toute façon parce que tu n'achetais pas les deux en même temps la plupart du temps on va dire que le problème qu'on a c'est qu'il y a pas mal de combattants à Pétanque on va dire entre guillemets la Pétanque qui font que enfin qui faisaient l'achat du Masque Abyssal la plupart du temps du coup maintenant ils achètent Cribblom parce que ça donne vachement plus d'utilitaires après là je pense que les statistiques que ça donne maintenant consistent d'un item vachement plus intéressant à acheter maintenant d'autant plus que si je regarde bien on est sur du 300 HP supplémentaire donc maintenant la différence d'HP entre du coup le Masque Abyssal et d'autres items de réessence magique comme justement Holo Radiance le rayonnement du vide sont vachement plus faibles pour du coup un montant de réessence magique qui est genre vachement plus fort du coup maintenant enfin vachement plus fort c'est un plus 10 donc c'est quand même intéressant quand même et derrière je considère vraiment pour le coup les propriétés passives du Masque Abyssal comme étant vachement plus utiles que celles de Holo Radiance en tout cas ça c'est sûr donc clairement un item vachement plus intéressant que ce qui n'y paraît et je le vois bien être build sur d'autres personnages que juste les supports mais ça reste aussi un très bon item de support le vœu du chevalier donc ça me dit que les effets restent proches de sa version précédente donc c'est plus simple à comprendre donc la construction donc gemme exactante plus code de maille devient gemme exactante plus que de maille plus colis rafraîchissant ok donc on gagne la régeneration de base d'épv ok bon c'est pas un truc si intéressant que ça n'est pourquoi pas le coût total on peut rien changer l'armure passe de 45 à 40 bon un peu chier mais ok et la redirection des dégâts donc passe à 12% en permanence donc c'est un nerf ouais je crois c'est un nerf surtout ce règle là j'ai l'impression que c'est un nerf de l'item pro mais pas juste 15% en permanence je sais pas parce qu'ils prennent en compte le fait que ce soit 30% des pv max ouais c'est ça mais dans ce cas là pourquoi pas juste mettre 13% du coup pourquoi pas 13% et pour le 12 c'est parce que c'est la chine ils aiment pas 13 c'est ça non c'est pas la chine qui aiment pas 13 et ils aiment pas 4 c'est nous qui aiment pas 13 je sais pas c'est 10% puis 20% tous les 30% de pv max c'est moi qui suis con ou bref les dégâts sont désormais réduits par l'armure et la résistance magique de vœu du chevalier mais vœu du chevalier ça donne que de l'armure je suppose que c'est ok je pense que maintenant les dégâts que tu reçois de vœu du chevalier sont pris en compte ça enfin comment dire les dégâts que tu reçois via la vœu du chevalier sont mitigés par ta résistance magique et ton armure c'est ça donc c'est pas dégueulasse du coup je suppose est-ce que du coup ils sont réduits deux fois ou pas du coup est-ce qu'ils sont réduits par l'armure et la résistance magique du champion qui se fait Night's Bow et ensuite par toi ou est-ce que c'est juste par toi du coup dans tous les cas c'est un buff mais c'est juste pour être sûr parce que je pense que du coup ça reste plutôt intéressant comme item pour le coup très intéressant et c'est pas ça qui va faire que l'item va être moins joué en jungle ça c'est sûr Zeké il y a combien de zeké de se reconstruire désormais la même manière que le médaillon Lion Solary ok ça c'est pas dégueulasse ça c'est un build pass qui est je crois pas dégueulasse non plus les tanks support ont beaucoup de mal à fabriquer plusieurs objets à cause de leur faible revenu peuvent pas se permettre d'acheter les objets pour contraindre l'adversaire sur la voie donc il existe quelques objets qui fournissent deux types de protection ok et nous vérifions qu'il n'y en a pas pour les tanks qui gagnent de l'argent ok euh quoi il existe quelques objets qui fournissent les deux types de protection et nous vérifions qu'il n'y en a pas pour les temps qui gagnent de l'argent ils vont supprimer Jacques Shaw ou comment ça se passe parce que Jacques Shaw est toujours dans le jeu donc j'aime exactement plus l'armure d'étoff plus le cap de néant donc ça c'est bien sinon ça permet de l'acheter la réveillance magique et de l'armure dessus euh donc ils diminuent la réveillance magique de l'objet de temps mais ils ajoutent 25 de réveillance magique donc c'est moins je crois que l'iron de Solary oui c'est ça euh mais ça donne plus d'HP ok ça euh le coût total est toujours un changé la carrière sans pénance a été diminué et plus de mana supplémentaire donnée ok bon c'est bien parce que je pense pas que les personnes qui achètent Zeké ou qui achètent Zeké euh voudraient particulièrement avoir du mana supplémentaire donc c'est pas dégueu euh effectivement d'un autre côté du coup euh est-ce que spécifiquement du coup ce serait pas un peu contre-productif d'avoir enlevé l'habilité du coup enfin de diminuer l'habilité du coup je sais pas faudrait voir après la réveillance magique c'est intéressant de toute façon après encore une fois je pense que le problème de Zeké c'est plus le fait que euh le passif selon moi a l'air d'être plutôt nul par rapport à ce qu'il devrait faire en tout cas pour l'instant euh j'ai pas l'impression que ça fasse des dégats si incroyables que ça tant plus qu'il y a pas vraiment de ratio donc il y a pas vraiment moyen d'augmenter ces dégats là à bout d'un moment euh mais maintenant ça reste d'être un item plus sympathique à acheter maintenant alors je me demande vraiment si ça peut pas être très intéressant d'apprendre un tank de faire genre un item de lane et d'ailleurs de faire genre Zeké, Solari, Jack Shaw et de voir ce qui se passe maintenant qu'il y a de moins en moins d'items qui donnent des HP c'est pas rigolo de voir ça genre un personnage qui fait vraiment genre euh comment dire genre un personnage genre Sion genre Sion qui fait genre Heartsteel into Zeké Zeké, Solari euh et Jacques Shaw et euh maintenant la différence entre les items comme euh j'ai pris le système support qui donne ces montants là d'armure et de résistance magique et euh les items tant qu'il y donnait de résistance euh genre justement les items de 4 solaires tout ça euh en termes notamment d'HP a été un peu diminué maintenant parce que maintenant on est à 300 HP qui ont 350 sur pas mal d'items euh et même si c'est un du coup moins de résistance euh ça reste pas dégueu on va dire euh derrière avec Jacques Shaw que tu peux te permettre d'acheter si tu peux genre que t'as plusieurs d'items qui donnent ça en même temps euh je sais pas peut-être qu'il y a un truc à creuser je sais pas pour voir Mage du coup les objets de mage ça c'est cool ça ça y est c'est mon truc c'est euh alors là pour le coup autant pour les items en même temps que je piffais un peu autant là c'est mon dada donc vol de la Vanshee donc aucun problème avec la vol de la Vanshee on modifie juste la roche 7 du fait des changements apportés à la barrière Vardoyante sans rien changer d'autre ok alors est-ce qu'on a les changements sur la barrière Vardoyante avant que voilà ok nous sommes contents de la puissance de la barrière Vardoyante mais nous voulons qu'elle soit plus facilement accessible pour contrer les mages et les dégâts de compétence ok donc Cap du Néant Tom Tom 450 PO maintenant c'est Cap du Néant Tom Tom 350 PO et le coût en total a été diminué ok donc c'est juste que l'item est moins cher à acheter de toute façon vous devriez acheter la barrière Vardoyante puis après changer d'item pour être vraiment honnête parce que l'item donne déjà suffisamment de partie on va dire du passif de Vanshee que vous n'avez pas forcément besoin de commit à tout l'item d'autant plus que l'item coûte extrêmement cher et que probablement que si tu veux acheter un item comme enfin tu veux terminer l'item de la Vanshee pour avoir plus d'AP autant directement aller sur un autre item qui va te donner plus d'HP une fois que tu l'auras complété après ça dépend évidemment des timings de game et si genre évidemment t'as assez d'argent pour acheter la voie de la Vanshee genre avant d'aller genre au teamfight de l'Helder ou de l'âme évidemment achète le quoi mais si t'as le temps et que tu peux te permettre d'attendre un endroit d'un item bah vas-y quoi t'as forcément besoin de terminer cet item et du coup là pareil c'est juste que le ah non ok c'est juste que maintenant ça demande plus d'argent mais le couteau total est inchangé ok ouais évidemment donc ouais encore plus de raisons d'acheter Barrière Vanshee derrière de ce qui Banshee Torche Noire donc là ça il y a le nouvel item parce que effectivement Riot s'est rendu compte merde en fait on a fait des items et on a oublié que les mages ils aimaient bien avoir Liandry mais ils aimaient pas ne pas avoir de mana et du coup maintenant donc avant il y avait le problème de Liandry ne servait pas suffisamment on va dire aux mages qui avaient besoin de mana et du coup ils étaient obligés de partir sur un autre item avant qui était très souvent du coup un l'archange mais du coup le spike premier item était dégueulasse et t'étais obligé d'attendre le deuxième ou le troisième item pour commencer à faire des dégâts en tant que mage là maintenant du coup évidemment pour les mages à DOT donc Jean Balzard tout ça c'était la giga merde parce qu'aucun item ne faisait vraiment ce dont ils avaient besoin pour fonctionner parce que Malignance par exemple pour Malzard il s'en fout un peu même s'il obtient plus souvent en vrai de vrai il a juste besoin il a surtout besoin d'un peu plus de dégâts en réalité ou plus utilitaire le petit prout que tu obtiens il est pas gigantesque parce que c'est des dégâts qui sont faits sur quelques secondes et pas des dégâts gigantesques donc je suis même pas sûr que la flaque soit si énorme que ça et derrière bon Luden j'ai pas forcément besoin d'expliquer en quoi c'est un peu nul avec Malzard parce que c'est pas comme si ça te servait à quelque chose d'avoir un proc dégâts toutes les x secondes sachant que tu fais déjà des dégâts par seconde et que t'aimerais bien que ça il y ait des dégâts qui proc à chaque fois que tu fais des dégâts donc des trucs qui ont un cooldown séparé et derrière le problème de Seraphine c'est que tu fais pas assez de dégâts par rapport à d'autres champions du coup même avec le même item en plus que t'as pas forcément besoin d'autant de Manakta avec Malzard du coup gros manque évidemment et c'est donc de là que vient la torche noire qui est donc un équivalent du coup de l'ancien liandré qui était qui était donc le moment où liandré était un item mythique puisque du coup donc là le liandré de maintenant c'est l'item qui était avant avant le rework des items du coup donc ça donnait des HP ça donnait du coup des HP de l'AP et du coup la brûlure en fonction des PV max même si là en plus ils ont ajouté les dégâts bonus pour chaque seconde en combat et du coup là la torche noire est là pour faire on va dire un entre deux du coup pour faire à peu près la même chose que faisait donc liandré à l'époque c'était un item mythique c'est à dire donner de la puissance et du mana donc ici 90 de puissance 600 de mana et de l'accélation de compétence du coup ce que ne fait pas liandré pour le coup si je ne me trompe pas donc c'est vrai c'est ça exactement donc 25 de puissance c'est à peu près le même on va dire la même chose que un item comme justement malignance ou l'utem donc c'est assez cohérent avec ça pareil pour le mana et derrière du coup le fameux passif flamme funèbre donc inflige des dégâts brûlent les ennemis ce qui aura inflige des dégâts magiques équivalents à 20 plus 2% de notre puissance par seconde pendant 3 secondes et inflige 20 points de dégâts bonus par seconde au monstre et pour chaque champion ennemi chaque monstre répique et pour chaque grand monstre affecté par flamme funèbre vous gagnez 4% en puissance ok donc la première chose c'est pas les mêmes types de dégâts c'est à dire qu'avant c'était des dégâts en fonction des PV max ce qui faisait que le liandrine scalait par exemple du coup à l'époque où c'était un mythique naturellement en fonction de l'HP de l'adversaire ce qui rend un item extrêmement fort parce que tu faisais à peu près le même des types de dégâts en pourcentage sur les cibles squishy par rapport aux cibles tanky là torche noire du coup là c'est vraiment juste un dégât en fonction du ratio des ratios AP on va dire ce qui fait que ça demande quand même un certain investissement en termes de puissance pour que ça marche donc on imagine que ces champions un peu plus tanky qui sont censés être un peu plus off tank notamment des persos comme Gwen ou Rumble vont pas forcément vouloir acheter cet item bon déjà parce que Rumble s'en fout du mana mais en plus parce que c'est pas les personnages qui ont tendance à partir sur énormément d'AP mais plus sur des items un peu plus utilitaires notamment des trucs genre Rumble sera Riley par exemple et pour Gwen c'est surtout le créateur de file qui donne pas non plus autant d'AP que d'autres items comme des trucs du genre je sais pas moi Shadow Flame ce genre de truc ou Rabadon si t'achètes pas Rabadon pourquoi t'achètes torche noire c'est à peu près ça le truc donc ouais et ensuite du coup on a l'équivalent des dégâts du coup par seconde supplémentaire de Lyandry qui est cette fois-ci mis pour du coup la puissance ce qui est moins fort du coup parce que autant Lyandry ça prend compte tous les dégâts dont les dégâts de la brûlure là évidemment ça n'augmente que les ratios AP ce qui veut dire que c'est qu'une partie de tes dégâts mais ça reste quand même assez intéressant parce que ça va aussi augmenter un peu le ratio AP de ta brûlure qui va certainement devenir de plus en plus intéressant au fur et à mesure de la partie à partir du moment où t'as plus de 200 d'AP tu fais plus de dégâts via tes ratios AP plutôt que via les dégâts de base donc forcément ça va être intéressant après les gens avaient surtout peur de cet item là alors je sais pas s'ils ont déjà mis les hotfix mais je sais qu'ils ont déjà nerf pas mal cet item là dans les hotfix vu à quel point il surperformait mais tout ça pour dire que le torche noir en elle même si elle a pas des nombres incroyables devrait avoir une brûlure qui est moins forte que celle de Lyandry c'est sûr mais comme c'est censé être un objet de départ on s'en fout un peu c'est pas censé être un objet qui scale aussi fort que ça il faudra voir au niveau des dégâts parce qu'un item qui fait des dégâts en fonction enfin des dégâts par seconde vu que qu'est-ce que je réponde oui vu que vu que forcément oui des dégâts qui sont faits par seconde et non en honte direct comme ça sont censés infliger plus de dégâts pour le trade-off de pas les infliger tout de suite donc il faudra voir un peu en termes de dégâts si l'azorche noire est un meilleur item en proc qu'on va dire des items comme Luden tout ça parce que ça va être extrêmement du coup dépendant elle va être extrêmement dépendante de ce genre de damage check à ce moment là de la partie voilà voilà mais en tout cas très bon ajout pour moi et je pense que c'est un item l'item dont on avait besoin il faut juste faire en sorte selon moi que ces items potentiellement soient peut-être buffés mais qui se deviennent uniques avec l'Andrie de manière à ce qu'on n'est pas double brûlure parce que ça ça peut potentiellement poser des problèmes notamment avec des personnages qui peuvent effectivement combiner les deux comme justement Malzare ou des persos comme Lilia par exemple les cendres fatidiques donc ça c'est le fameux nouvel item un peu trop fort c'est ça donc nous le composons à deux utilités les junglers orientés puissance disposent désormais d'un objet comparable au centre de Bami et les champions orientés puissance en général disposent d'un nouvel objet épique pour essayer les services différentes sans disposer d'un élément trop fort ok donc 900 PO au total top d'amplification plus 500 PO franchement ils auraient pu rajouter un deuxième tome mais je suppose que t'as pas forcément envie de payer 100 gold pour avoir juste le passif donc ouais je comprends donc ça donne 40 de puissance et du coup le passif Ignition qui fait que inflige des dégâts avec les compétences brûle les ennemis leur infligeant 5 points de dégâts magiques par seconde pendant 3 secondes et les inflige 20 points de dégâts bonus par seconde au monstre ok donc autant cet item je trouve qu'il est plutôt pas ouf ouf en comment on dit en lane autant en jungle c'est un item qui est extrêmement fort parce que juste avec cet item là pour un item pour un jungler tu payes 100 gold de plus que 2 tomes d'amplification pour gagner en plus 60 points de dégâts en 3 secondes à un monstre ça augmente le clear speed de manière assez importante pour être honnête donc ouais alors j'ai dit 60 supplémentaires d'ailleurs parce que les 7 points de dégâts magiques par seconde ils vont nulle part c'est ça qui est incroyable c'est que c'est pas porté à 20 secondes ça devient 27 20-27 c'est quand même assez différent parce que littéralement c'est l'équivalent d'un troisième proc on va dire donc vraiment pas dégueu enfin la quatrième proc excuse moi donc ouais il faudra faire gare parce que ah oui effectivement ouais ok je comprends un peu le reste le reste mais vachement fort quand je dis vachement fort c'est peut-être vachement trop fort pour être honnête et vu à quel point du coup il justifie ça en disant que Slinged a un taux de victoire approchant les 48% de la jungle je comprends pourquoi ce système soit trop fort parce que si on l'équilibre de manière à ce que même Slinged puisse avoir un bon win rate en jungle effectivement ça va donner lieu à des horreurs assez incroyables donc ça fait un peu peur voilà compagnons de Luden ne fonctionne plus sur un système de charge la propriété la propriété unique munition était supprimée pose désormais un délai de récupération de 12 secondes et tire toujours 6 coups les gars de base du tir passe de 45 plus 4% de la puissance à 60 plus 4% de la puissance et le ratio de répétition des dégâts sur la cible principale passe de 35% à 50% donc il fait plus de dégâts mais maintenant il va toujours avoir une récupération de 12 secondes ce qui veut dire que ce ne sera plus un item que tu vas proquer sur chaque sbire que tu tapes et ce sera plus facile de timer ton explosion donc Luden a l'air d'être vraiment vraiment plus fort pour le coup et je pense que ça peut être un sleeper OP de ce genre de patch parce que pour moi j'ai toujours considéré que et ça je l'ai dit je crois déjà dès le patch 14.1 c'est que c'était un item qui avait un fonctionnement que je trouvais assez contre-intuitif parce que le but c'était quand même de vouloir utiliser les 6 charges pour pouvoir faire des dégâts incroyables sur un joueur en face mais vu que t'avais littéralement la détonation de toutes les stacks que t'avais dès que tu touchais un truc ça veut dire que des fois tu dépensais les stacks à un moment où tu ne voulais pas le faire ce qui était assez chiant parce que tu n'arrivais pas forcément à obtenir les blubbers que tu voulais sur la cible que tu voulais parce que tu pouvais passer un moment où t'es obligé de faire des dégâts à un sbire ou un truc comme ça et au final tu terminais par ne jamais utiliser l'item à 100% de potentiel il devenait du coup extrêmement dépendant des runes comme un genius hunter pour pouvoir réussir à stacker suffisamment pour avoir des dégâts intéressants donc le fait que maintenant ce soit du coup un déde-récupération plus élevé mais que maintenant tu puisses prédire ce déde-récupération là et que tu puisses utiliser les compétences en conséquence de ça je trouve que c'est vraiment la meilleure chose qui puisse arriver à cet système là et je pense que clairement on a un item qui peut être un gros OP un groupe un gros item op en vrai d'autant plus un premier item vu que maintenant les dégâts de base du tir sont quand même vachement augmentés alors du coup je pense que c'est par coup je suppose au lieu de en général parce que je suppose que ce serait ça parce que sinon c'est un peu con d'avoir genre 6 coups mais de taper qu'une fois et du coup par contre la répétition des dégâts vont faire que il va y avoir un burst assez incroyable après encore une fois bon on remet du burst et on remet l'habilité je sais pas trop ce qu'on cherche à faire dans le jeu mais bon ok pourquoi pas le tout le monde de l'iondry ils ont juste fait que évidemment du coup en dehors de vu que maintenant on a un nouvel item qui peut être build pour les pour les les champions à dot ap autant le faire en sorte qu'il soit mis sur sur le l'iondry aussi du coup évidemment on veut d'avoir la baguette explosive maintenant c'est sans fatidique c'est pas forcément un gros problème en termes de prix parce que ça coûte que 900 po donc c'est pas forcément si problématique que ça si je me trompe pas la baguette explosive c'est quoi c'est du c'est combien 45 pour 850 gold ouais non ça reste une grosse amélioration pour l'iondry pour le coup ça veut aussi dire que les champions junglers ap vont pouvoir faire cet item l'iondry sans avoir à acheter la torche ce qui fait que lorsque la torche fera inévitablement nerf la transition pourrait être plus smooth pour ces champions là qui peuvent se permettre d'acheter les deux et la barrière de l'autre on en a parlé bon bah parfait allez maintenant c'est parti pour les objets de combattants du coup l'armure sanguine nouvel objet dont on a je crois qu'on a déjà vu Splashart quelque part je crois que ça faisait d'un autre mode de jeu ça c'est sûr en tout cas un truc similaire donc objet destiné à être fabriqué aux alentours du troisième objet pour les combattants qui dépendent beaucoup des PV une tension que l'idée de convertir des PV en dégâts parle à beaucoup de gens et nous voulons faire de ce même une réalité avec cet objet donc Foros plus Foros plus Mila PO c'est potentiellement le pire de tous les temps oh la double Foros et 1000 gold derrière allez hop oh quelle horreur oh putain c'est nul la chine ok total en or donc 3300 PO donc c'est big c'est gigantesque comme coup en PO ok et les attaques sont de 40 le PV sont de 500 et avec un passif donc deux passifs tyrannie vous gagnez des dégâts équivalent à 2% de PV bonus et vous gagnez 10% de dégâts d'attaque selon un pourcentage au PV manquant ok donc évidemment le premier champion qui vient à l'esprit lorsqu'on parle de ce genre d'item c'est 7 évidemment parce que 7 adore les PV en général et en plus il adore l'AD en général donc c'est très très bien après pour être honnête je trouve qu'il y a en réalité pas souvent de personnages qui veulent acheter les deux en même temps on va dire genre vraiment à ce point parce que c'est un item qui donne techniquement on n'aurait pas tellement d'autres stats que ça donc en troisième item le truc c'est que je suis pas forcément sûr que ce soit vraiment genre utile pour pas mal de perto après en fait il faut se dire que comment expliquer ça il y a énormément de personnages qui vont se contenter d'acheter Sterak parce que Sterak c'est plutôt on va dire la concurrence principale de cet item alors ça donne moins de PV en général mais on a le lifeline le passif qui donne 80% d'HP bonus c'est ça exactement c'est assez gigantesque et derrière les 50% de bonus attaques damage enfin 50% de base AD bonus attaques damage évidemment ça va dépendre des champions mais pour la plupart d'entre eux ça va quand même être aussi un montant qui est pas dégueulasse évidemment ça va dépendre un petit peu de ce que tu cherches dans la game en général c'est sûr mais je pense que ça va être sa concurrence principale en termes de build parce que je vois pas trop quel autre item peut vraiment genre on a pas mal d'autres items qui font des AD et des PV genre on pense notamment à Thunder Sky par exemple même si pour le coup Thunder Sky ça a l'air d'être un item que tu achètes plus tôt dans la partie on a coupé noir évidemment mais pareil c'est un item que tu as certainement tendance à acheter plus tôt dans la partie mais après le truc c'est que t'as pas forcément envie d'acheter sur plusieurs objets comme ça qui te donnent des HP et des PV parce qu'au bout d'un moment t'as va avoir besoin de résistance donc ouais et le problème c'est que les objets qui te donnent des résistances bah forcément il faut que tu prennes potentiellement ça peut être intéressant pour le coup des items qui sont basés sur partie pour des items tank on va dire genre tord mail tout ça et qui pourront derrière te donner de l'AD je suppose après c'est 2% de ton PV bonus donc par exemple imaginons que imaginons que tu utilises donc on va dire quoi imaginons que tu achètes force of nature voilà force de la nature donc c'est 400 de vie simple donc tu prends 2 d'AD pour chaque 100 d'HP donc ça donne plus 8 d'AD c'est pas incroyable parce que j'ai après évidemment ça augmente en fonction de tes PV manquants évidemment donc c'est pas comme si ça te donnait genre toutes les stacks d'un seul coup et c'est vrai que peut-être que le ratio devrait être légèrement augmenté peut-être j'aurais préféré avoir un ratio augmenté genre 4% de PV bonus et avoir genre que 8% des dégâts augmentés selon le portage des PV manquants peut-être que ça serait un meilleur équilibrage de l'item parce que je pense pas forcément que ce soit un item qui soit si intéressant que ça dans l'état actuel on va dire après il y a certainement une bonne on va dire synergie avec je crois l'hydrotitanesque je crois parce que ça a des ratios en fonction des PV supplémentaires donc évidemment t'aimes beaucoup avoir on va dire ces deux items là en même temps après ces deux items qui sont très très chers c'est littéralement 3300 gold donc c'est assez cher comme item donc je sais pas trop si je regarde par exemple mon raid de 7 là c'est dernier temps pour le coup juste pour voir il a l'air d'être légèrement meilleur en termes de winrate que la plupart des gens donc ça va être une adaptation qui est plutôt réussie pour l'instant après il faut voir comment est-ce que ça se porte dans le futur mais pour l'instant apparemment ça a l'air de pas mal se passer faudra que je vois un peu quel est le boulot que ça fait entre une fight ou dans certains cas spécifiques de fight parce que pour le coup c'est un agit très bien avec ces thèmes là parce que justement généralement ils utilisent ses dégâts en fonction de ses PV lorsqu'il est bas en HP donc forcément un truc très intéressant à utiliser potentiellement Colaf pourrait être plutôt friand de ce genre d'item aussi parce qu'il va avoir tendance à partir sur très rapidement un item pour le dégâts puis derrière partir sur pas mal d'items tank et dans ce cas là avoir cet item là que tu peux slop pour mettre plus de dégâts et en plus derrière bénéficier de bénéficier on va dire de des attacks supplémentaires pourquoi pas après le truc c'est que je me vois pas avec le passif actuel acheter des items tank spécifiquement pour donner de la déco on va dire donc on va voir un peu comment est-ce que ça fonctionne parce que pour le coup j'aimerais bien voir la différence que donne cet item là par rapport à d'autres items dans le même slot voilà voilà après pour l'instant là en tout cas avec un sample size qui est quand même un peu faible quand même ça va être un item qui en troisième item en tout cas a l'air de performer un peu au dessus on va dire des attentes donc ça va en tout cas sur 7 pour l'instant il faudra voir sur 2 personnages l'âme du roi déchu nous mettons en jour le profit de dégâts l'âme du roi déchu pour qu'il soit centré autour des 7 de l'objet plutôt qu'autour des dégâts à l'impact nous profitons également de cette opportunité pour faire en sorte que l'effet griffes des ombres se déclenche à nouveau après 3 attaques plutôt qu'après la première attaque donc les dégâts passent de 40 à 55 dégâts d'attaque la vitesse d'attaque augmente aussi passe de 25 à 30% le vol de vie passe de 8 à 10% donc effectivement les stats de base sont vachement plus élevées et la propriété donc passive en contrepartie donc fil de brume passe donc de 12% en mêlée et 9% en distance à 9% en mêlée et 6% en distance donc on parle des attaques qui affligent des pourcentages de vie actuelle on hit et d'ailleurs du coup la fameuse propriété passive griffes des ombres donc en gros c'était toujours l'impact oui ça là à la base c'était à l'impact votre prochaine attaque de base contre un champion ennemi est renforcée et le ralenti de 30% en mêlée et 15% en distance avec 15 secondes de récupération maintenant c'est à l'impact toutes les 3 attaques de base contre un champion ennemi sont renforcées et le ralentissement de toutes les 3 attaques de base contre un champion ennemi sont renforcées et le ralentissement et le ralentisse excusez-moi de 30% ok donc déjà première chose le ralentissement ne diminue pas si c'est à la distance donc ça fait un peu peur pour le coup parce que j'imagine que cet item peut être vraiment assez fort lorsqu'il est utilisé sur pas mal de personnages un hit mais aussi c'est vrai que je trouve ça effectivement un petit peu bizarre un peu comme ce que d'autres personnes ont relevé c'est le fait d'avoir on va dire un item qui slow les adversaires après 3 auto-attaques spécifiquement c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce que tu te dis j'ai pas particulièrement envie de je fais particulièrement envie de faire de slow le mec à vrai 3 autos c'est à dire que c'est un peu généralement c'est un peu tard on va dire donc j'espère que ça va quand même garder une utilité intéressante on va dire avec l'état actuel mais je préférerais très certainement avoir on va dire un meilleur genre une activation qui soit le premier et puis quitte à ce que derrière ce soit genre on va dire que ça se réapplique plus tard on va dire c'est à dire genre je fais genre première auto-attaque ça slow d'ailleurs je fais 1, 2, 3ème auto-attaque ça slow puis après je fais 1, 2, 3ème auto-attaque ça slow parce qu'un slow dès le début ça sert pas à grand chose après je pense que ça serait trop fort pour le coup donc je comprends pourquoi est-ce qu'ils le font pas mais c'est vrai que c'est un peu bizarre on va dire pour le coup d'avoir un ralentissement qui soit un peu genre délayé on va dire mais après le reste de l'item fonctionne toujours de manière assez incroyable pour le coup faudra voir comment est-ce que le nerf de son active enfin sa passive voilà le premier passif je veux dire va impacter ses dégâts en général parce que je pense que c'était un des trucs les plus forts sur l'item et qu'avoir un moins 3% partout de dégâts c'est vraiment un gros nerf pour le coup donc faudra voir comment est-ce que cet item peut scale contre les tanks après pour on va dire une grosse partie des personnages plus squishy ça peut peut-être être un buff pour le coup et que ça deviendra peut-être un item plutôt intéressant sur certains personnages qui n'en profitaient pas jusqu'à maintenant qui préfèreraient avoir plus de stats peut-être que par exemple des personnages comme Yasuo par exemple ou Yone pourront se rabattre sur cet item là parce que la vitesse d'attaque est plutôt intéressante et pareil pour les stats en général surtout 10% de vodocrit c'est nice d'avoir un 10 coup près noir maintenant du coup ok donc objet chantier pour la pleure des combattants l'un des principes fondamentaux pour les combattants il est quitté il tape sur tout le monde de manière indiscriminée c'est ce qui différencie des snob de sa 5 du coup ok maintenant du coup la réduction d'armure par stack passe de 5 à 6% et du coup la réduction d'armure en masse passe à 30% 30% c'est normal parce que c'est pour certainement être en compétition enfin oui en termes de dégâts avec des items les autres items de pénétration d'armure notamment du coup Dominique qui va être changé en va dire plutôt que buff dans ce patch là donc ça va être intéressant de voir comment est-ce que les briseurs continuent mais après il faut se dire que maintenant comment dire disons que les dégâts de bruit vont être vachement plus proches qu'avant parce que maintenant si les tanks sont de plus en plus incités à acheter des items de PV pur ça veut dire qu'ils ont un peu moins de résistance magique enfin de résistance en tout court pas de résistance magique de résistance au cours et donc augmenter la pénétration d'armure ça fait que j'ai peur qu'on arrive à un moment où les tanks tank moins quoi à cause de ce moment là à cause de ce buff là ça plus prendre en compte le nouveau patch de LDR il va falloir voir un peu comment est-ce que ça ça se synergie the c'est ça les bots alors donc il y a eu pas mal de changements aussi sur les bots c'est vrai que ça c'est un truc qu'on voit pas très souvent des changements des big changements sur les bots donc intéressant de voir comment est-ce que comment est-ce qu'ils font déjà première chose les coques en acier se font de nerfs parce que oui attention vous voyez un buff d'armure et le fait qu'ils coûtent moins cher mais en réalité c'est un nerf parce que la chose qui rendait les coques en acier extrêmement fort c'est la réduction des attaques de base honnêtement il y a un truc que beaucoup de gens que ce soit des gens dans mes fréquentations ou aussi sur les réseaux sociaux notamment des joueurs assez forts en termes de niveau ils disaient si Riot affichait les dégâts réduits par coques en acier dans une game genre comme ce qu'ils font avec pas mal d'items qui font par exemple des dégâts sur un proc selon le truc où ils mettent les dégâts qui infligent ces items dans la partie s'ils faisaient ça mais avec les dégâts réduits par les coques en acier l'item se ferait un nerf dans la semaine parce que le pourcentage de dégâts est assez incroyable pour le coup de dégâts réduits et ce qui faisait que du 14.1 au 14.10 c'était vraiment un moment où on était en mode ok je cherche n'importe quelle excuse possible pour prendre les coques en acier pour être honnête parce que les mercure ne valaient pas ce que valaient les coques en acier en tout cas à l'heure actuelle là avec ce nerf là c'est un peu plus close qu'avant ça c'est sûr parce que même si tu gagnes en armure tu perds le passif qui fait énormément de choses pour l'item donc mais après en même temps c'est légèrement plus facile à jeter je ne pense pas que ça vaut ça vaille le nerf parce que pour moi j'aurais préféré payer 100 gold de plus et avoir 4% de réduction des attaques de base en plus donc voilà ça reste un nerf mais on va dire que c'est un nerf qui était mérité déjà première chose et aussi on va dire que maintenant il y a peut-être un peu moins de valeur au fait de rush les coques en acier par rapport à d'autres items par exemple mais ça ça va dépendre un petit peu de l'évolution de la méta peut-être que ce sera toujours le cas parce que la vitesse de déplacement est aussi assez forte dans le jeu en général les bottes de mobilité ont été supprimées mais vont être remplacées par les semelles symbiotiques donc des nouvelles bottes qui viennent remplacer les bottes de mobilité pour ce qui est de la gestion du rythme de la partie et vous permettre de revenir plus rapidement sur la carte et de sortir plus facilement dans une nouvelle situation il faudra tout de même attendre pour d'une vitesse de déplacement vraiment accrue pour rendre visite aux autres voies donc déjà vous savez c'est des bottes thématisées néant donc évidemment qui dit néant dit scaling et donc ça veut dire en gros que vous achetez ces bottes donc pour 900 gold donc à peu près l'argent que demandent des bottes comme genre je crois les Lyonian boots et du coup la vitesse de déplacement est je crois légèrement inférieure à celle des autres bottes par contre le rappel est amélioré ça c'est pas mal pour le coup et derrière après avoir parcouru 150 000 unités de distance donc 150 000 unités de distance c'est à peu près genre 2 tours de map en tout cas comme ça 2 et demi tours de map ce qui est on va dire disons que c'est un peu abstrait parce que généralement lorsque t'es un champion sur League of Legends t'es quasiment quasiment parce que généralement il y a des moments où tu t'arrêtes mais quasiment tout le temps en train de bouger du coup c'est vrai que les unités de distance c'est quelque chose d'assez abstrait d'autant plus quand tu vois 150 000 unités tu fais waouh en réalité je pense que ça aurait été intéressant de voir alors après je sais que je sais qu'on a pas tous la même mobilité donc forcément ça a pas une équivalence parfaite mais prendre une vitesse average on va dire d'un personnage avec ces bottes là et record combien de temps en mouvement il faut que tu passes pour pouvoir améliorer les bottes ce serait peut-être un peu meilleur parce que là j'avoue que 150 000 unités de distance on est pas trop on comprend pas trop quoi mais du coup ce serait un truc du genre 10 10 bot lane on va dire 10 demi bot lane on va dire c'est ça donc 5 bot lane en général donc base de l'un angle droit à base de l'autre voilà voilà à synchroniser du coup donc les fameuses bottes du coup améliorées donc la vitesse de déplacement passe à 45 donc ça c'est normal par rapport à toutes les autres bottes et par contre donc toujours le rappel amélioré et ensuite vous gagnez 45 vitesse de déplacement quand vous ne combattez pas donc c'est les bottes de mobilité améliorées du coup parce que les bottes de mobilité à l'époque c'était lorsque tu te fais taper tu perdais les vitesse de déplacement oui mais du coup tu te retrouvais avec une vitesse de déplacement qui était subpar parce que en gros c'était des bottes qui donnaient moins de vitesse de déplacement de base que les autres bottes mais du coup tu te faisais toucher une fois et derrière tu te faisais casser la gueule et tu devenais plus lent que tous les autres personnages du jeu donc c'est pour ça que les gens avaient tendance à ne pas l'acheter à ne pas l'acheter à ne pas faire l'achat de ces bottes maintenant avec cams synchronisés du coup on est sur un truc où effectivement les bottes sont plus puissantes en termes de mobilité que les autres bottes mais du coup tu dois forcément les stacker d'abord mais en contrepartie ça veut dire que maintenant quand tu les améliorer tu as la même vitesse que les autres bottes mais en plus de ça tu vas encore plus vite quand tu combats pas donc forcément c'est un changement qui est genre bienvenue de fou en plus le rappel amélioré ça peut être très intéressant ça peut créer quelques mécaniques intéressantes notamment pour les supports qui ont tendance à back et revenir de base très souvent pour poser des wards sur le truc donc clairement c'est un item qui peut être très intéressant pour les supports qui roam mais c'est tout par contre parce que même si j'ai vanté les mérites de cet item là t'appuissais quelques minutes il faut quand même être assez réaliste et se dire que les autres bots donnent énormément de choses et que la compétition en termes de bots est assez rude pour le coup et pour le coup je sais pas forcément si un rappel amélioré et la vitesse de placement supplémentaire quand je ne le combats pas est vraiment supérieure à une réduction de culot ou à une on va dire une réduction des standards d'invocateur tant plus que pour les gens qui se posent la question non la TP ne marche pas ça ne compte pas comme si tu parcourais des unités de 10 donc pas forcément un truc si intéressant que ça et les bacs non plus je crois donc voilà voilà item intéressant mais assez niche on va dire sauf si vraiment on bascule dans une méta de support qui roam toutes les deux secondes mais même avec ça ça va être assez on va dire dilué par le fait qu'il faut attendre un peu avant d'avoir les bonnes bots objet de tireur du coup donc ça c'est le plus gros moment on va dire c'est la plus grosse partie de ce patch mesdames et messieurs d'ailleurs il y a une partie des changements sur les bots qui sont également dans les objets de tireur donc ça va être intéressant de voir un peu comment est-ce que les deux se connectent donc la sauve de sang on commence la sauve de sang se désolidarise une nouvelle fois des objets de coup critique elle retourne à ses racines un objet de dégâts pur et de vol de vie elle récupère donc évidemment sa capacité à utiliser les soins excédentaires comme bouclier ça devrait permettre à d'autres archétypes d'en profiter donc déjà première chose j'ai jamais été un grand fan de la sauve de sang en force en mode critique parce que c'est beaucoup de très beaux chiffres vraiment mais il faut se dire que la plupart du temps ça servait pas forcément à grand chose c'est à dire que dans un teamfight un ADC reste pas très très souvent très genre au seuil d'HP qui était le seuil d'HP de sauve de sang à l'époque je crois qu'on était à genre 60% d'HP supplémentaire je crois pas d'HP supplémentaire d'HP pour pouvoir bénéficier de sauve de sang c'est ça 70% alors ça tu gagnais beaucoup d'AD grâce à ça mais le problème qu'on avait c'était que déjà là contrairement à maintenant qu'on a c'était donc de l'AD conditionnel tout ça pour avoir 95 AD au niveau 18 ce qui est pas tellement si enfin qui est pas tellement loin de ce que là cet item là va donner par défaut donc c'est pour ça que je considérais que l'item d'avant était nul entre guillemets donc pas aussi bien que ce qui était avant ensuite on va dire que les deux passifs même si je vois à peu près comment ils sont censés être synergisés donc ce n'est pas tellement en tandem que ça on va dire parce que ça permet de te faire revenir à un seuil d'HP élevé mais fonctionnellement entre 18% d'HP et genre les pourcentages que te donne le septembre empirique il faut que je me rappelle de quel pourcentage c'est pour le coup parce que je me rappelle plus on en est à 7% voilà donc honnêtement 7% par rapport à 18% c'était clairement pas genre valable ça valait pas autant d'argent pour être vraiment très honnête avec vous et très souvent lorsqu'on achète du vol de vie c'est surtout pour essayer de on va dire d'avoir des comment dire c'est soit pour avoir de la sustain en lane ce qui ne sert pas forcément pour la soif de sang telle qu'elle était alors il y a quelques semaines c'est plutôt mieux de dire ça c'était pas forcément la bonne identité de jeu parce que tu t'en trouvais très rapidement à l'acheter tard dans la partie en fait pour être honnête parce que t'as jamais il y avait jamais un moment où tu disais je vais acheter la soif de sang genre au début de la partie ça n'avait pas forcément de sens en tout cas on l'a jamais vraiment fait pour le coup et du coup ça faisait en sorte que tu l'achetais souvent en troisième item et du coup il n'y avait pas forcément ces problématiques de lane par rapport à avant et ensuite le fameux du coup passif non pas forcément on va parler d'ailleurs ensuite d'abord de la deuxième manière de pourquoi est-ce qu'on utilise le vol de vie c'était pour survivre dans les games où il y avait pas mal de pot ce genre de trucs le problème c'est que je pense que c'est difficile de trouver un passif qui synergise moins avec un item que tu achètes pour contrer le pot qu'un item qui fait que lorsque tu perds 30% de tes PV tu perds de la dé donc finalement même si les passifs semblent synergiser au début donc le vol de vie et le fait que quand tu es au-dessus de certains pourcentages d'HP tu fais des dégâts supplémentaires au final finalement ils n'étaient pas forcément aussi synergisants que ça et même au final ils finissaient un peu par se contredire là maintenant je pense que c'est un truc très intéressant de retourner au passif précédent de 200 le problème qu'on a évidemment c'est que du coup ça veut dire que tu vas devoir faire une croix sur 25% de crit chance maintenant par rapport à si t'as acheté un autre item crit mais ça reste un item plutôt intéressant pour le coup parce que du coup on a la fameuse converti les soins excédentaires reçus grâce à votre vol de vie on a un peu crié une valeur de 50 à 400 HP en fonction du niveau et les dégâts qui ont été augmentés donc là maintenant déjà première chose le fait d'avoir plus aidé sur l'item et synergisant ça synergise on va dire de base avec le vol de vie en général puisque peu importe le pourcentage d'HP tu pourras bénéficier des dégâts supplémentaires et donc du vol de vie supplémentaire forcément le vol de vie en pourcentage de tes dégâts qui sont augmentés avec ton AD donc vraiment pas dégueu pour ce coup là et le fait d'avoir le bouclier comme ça à la manière on va dire d'un avoir il on va dire fait que ça peut permettre à des champions qui veulent pas particulièrement partir sur Shilbo parce que c'est pas forcément un item incroyable parce que là si pour le coup on compare les deux on va dire que ça donne moins de vol de vie même si on s'en fout un peu ça donne quand même moins de vol de vie 30 d'AD en moins ce qui fait quand même un peu mal tout ça pour 20% de crit chance enfin maintenant 25% je suppose tout ça pour gagner à peu près le même passif alors moins du coup en early game je suppose donc peut-être que si la Shilbo en premier t'aurais un meilleur shield mais en dehors de ça on parle de 530 de shield au niveau 18 par rapport à et du coup ça c'est pendant 3 secondes seulement par rapport à SOS 200 qui est donc 400 HP mais donc c'est que dès que t'es plus de full life et que t'as suffisamment genre tapé en vol de vie donc potentiellement t'as plus un plus gros uptime on va dire avec le bouclier du coup de SOS 200 par rapport à celui de Shilbo d'autant plus que t'es sûr que ce bouclier là il va être pop entièrement parce que tant qu'il est pas pop il va rester tandis que celui de l'immortal Shilbo on peut dire j'attends genre 3 secondes et derrière y'a plus le shield quoi dans un teamfight donc tu pourras pas forcément avoir les 100% de valeur de ce shield là donc c'est pour ça que pour le coup si le but est d'acheter un item défensif en late game du coup en quatrième item certainement quatrième cinquième item SOS 200 commence à faire du sens pour les aides de carry avec ce nouveau passif et je pense que cet item est largement amélioré par rapport à ce qui était avant même si y'a plus les chances de critiques je pense que la synergie avec les coups critiques devrait être on va dire être un peu moins évaluée par les gens en général suivant le percepteur alors un objet pour les champions qui veulent à la fois des chances de critiques et de la létalité grâce à ces changements il entre en compétition avec des autres objets dépendent du pf grave en tant qu'objet de départ et d'autre part les objets achetés plus tard profiteront des dégâts de killo 3 donc ils gagnent 5 d'un dé donc ils passent à 60 la létalité donc diminue et passent à 15 et les chances de critiques passent donc de 25% comme tous les objets critiques par contre le coût total passe à 3200 gold bon parce qu'on remplace du coup une pioche par un pv donc le problème que je vais avoir avec percepteur c'est pas particulièrement avec percepteur mais avec un autre item vers lequel je vais passer très rapidement maintenant en skippant les autres items juste histoire de faire une comparaison c'est les salutations de Dominique évidemment donc la propriété passive tueur de géant était supprimée mais les stats bruts ont été ajoutés en compensation cet objet ne sera donc plus aussi efficace pour faire tomber les sacs à pv mais ne sera plus contre les autres cibles nous sommes convaincus qu'il y a assez d'objets de coût critique dans le nouveau système pour éliminer les tanks et les premières lignes ok donc je vais passer un graph qui a été partagé par LS sur son compte twitter si vous voulez du coup avoir la source de tout ça dans pas longtemps ok donc alors je vais zoomer un peu parce que bon lol on voit rien donc ça c'est la différence on va dire du nouveau LDR par rapport à l'ancien voilà donc ça part du principe qu'on est Jinx à deux items avec IE un item de zil donc les items j'entends sans fantôme tout ça qui vont du coup maintenant donner 0 AD et du coup LDR ok contre un Renekton qui a 1753 HP 86 d'armore à niveau 12 avec ou 2200 et 110 d'armore à niveau 16 ok donc en assumant on va dire ces statistiques à partir des trois items donc Eclipse Black Leaver etc ok 3000 HP 110 d'armore et donc Jinx a genre littéralement une augmentation de dégâts de 2,7% par rapport à avant là vous voyez qu'à partir du moment où on est en dessous on va dire des dégâts à partir duquel des montants à partir duquel le Giant Slayer du coup le passif ne s'applique pas donc tout ce qui est semi-bruiser support jungler semi-tank ce genre de trucs et autres matchs on a une augmentation de dégâts flat qui est on va dire aux alentours des 10 à 15% on va dire 10 à 14% peu importe le niveau d'armure sachant du coup que ça augmente plus le niveau d'armure est gigantesque sachant que tous les adkari tous les champions la plupart du temps quasiment les champions finissent par avoir à peu près autour des 100 d'armure au niveau 18 voilà donc on est à peu près sur une augmentation de 10% pour tout ce qui est si le squishy et ça finit par baisser évidemment au fur et à mesure que le passif du Giant Slayer se tique jusqu'à arriver du coup à quelque chose de négatif à partir de 3600 HP supplémentaires voilà et le moment où on va dire on arrive à 3600 HP supplémentaires non 3600 HP tout court on va dire c'est ça ouais donc du coup ça veut dire que à partir du moment où on est on va dire dans un scénario où il y a une cible qui a beaucoup d'armure et pas beaucoup d'HP le LDR de maintenant est meilleur et c'est que lorsqu'on arrive à des montants d'HP énormes on commence à avoir une véritable perte mais vous voyez que cette perte elle arrive surtout dans les moments où on a 50 75 et 100 d'armure qui sont des montants assez peu réalistes pour un tank qui a autant d'HP généralement on est plus autour des 200 225 et même à ce moment là on est sur une perte de genre 2% de DPS qui est genre quasiment rien quoi pour une augmentation assez gigantesque pour le coup de l'ordre quasiment du x2 quoi pas du x10 non c'est plutôt x5 du coup si c'est 2% comparé à 12 x5 x6 sur des cibles qui ont moins d'HP on va dire mais beaucoup d'armure alors évidemment ça c'est plutôt peu réaliste aussi donc on va plutôt aller par là et qu'on va plutôt faire 1 x2 sur des cibles avec des taux d'HP moyens et des taux d'armure élevés on va dire moyen élevé donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas tellement de différence entre le Dominique d'avant et le Dominique de maintenant sauf dans les cas spécifiques où il y a des tanks gigantesques genre Sion qui build full AD évidemment enfin full armor évidemment ça va être moins efficace mais en même temps je peux comprendre d'un point de vue design vu que le Dominique est censé t'aider certes mais au bout d'un moment bon l'armure c'est l'armure c'est à dire que si vous êtes full AD vous êtes censé vous faire punir au bout d'un moment s'il y a un tank en face et que vous êtes full armor enfin full AD c'est un peu normal donc ouais ça pour dire que l'item pour le coup non seulement est pas tellement moins fort qu'avant dans la plupart des cas puisque tu vas pas taper que des tanks donc dans une game mais en plus il est vachement buff dans des circonstances où il affronte des cibles qui sont pas tellement de résistance que ça et c'est intéressant de voir ça parce que du coup ça veut dire que à partir du moment où on va dire l'item fonctionne mieux dans des cas un peu plus généraux on peut se poser la question de l'acheter en premier item ou en deuxième item par exemple il faudrait voir et faire pas mal de tests avec du coup le Perceptor pour voir si effectivement le Perceptor via le fait qu'il donne 15 d'AD supplémentaires donne effectivement plus de dégâts comparé du coup au LDR sachant que le LDR si je me trompe pas a un coût qui est similaire non il est moins cher de 200 gold donc il est moins cher que le collecteur pour gagner donc 40% d'armure donc on va faire un petit calcul ça pour le coup je vais le faire avec vous donc alors déjà donc on va faire un simple produit en croix en mathématiques la pénétration d'armure de Dominique c'est 40% d'armure ok donc du coup la question c'est maintenant on cherche du coup la valeur à partir duquel il faudrait que j'enlève on cherche la valeur à partir duquel on arrive à un certain montant d'armure parce que là on sait que du coup ça c'est 40 d'armure qui sont augmentées enfin qui sont enlevées quand le mec en face en a 30 mais du coup vu qu'on sait que Dominique enfin collecteur on est à 15 si je me trompe pas pour que je fasse pas n'importe quoi oui c'est 15 c'est ça donc le dilemme maintenant devient donc 40 sur 100 15 et là c'est X voilà donc à partir de combien d'armure de la cible est-ce que le Dominique commence à faire plus de dégâts que le collecteur ok donc c'est y pas donc le courbier en croix vous savez donc c'est 15 300 divisé par 40 37,5 voilà donc si vous voulez si vous vous doutez de ce calcul vous pouvez le faire vous même évidemment mais effectivement vous prenez 37,5 et donc vous faites 0,6 non pas 0,6 c'est ça on passe à donc 22,5 et pour vérifier du coup 37,5 moins 22,5 15 voilà donc ça veut dire que à partir du moment où votre cible a plus de 38 d'armure Dominique vous donne effectivement plus de létalité que Perceptor voilà donc maintenant qu'on a fait cette expérience on va tester voilà on va alors ça c'est le mode nuit donc c'est dégueulasse hop c'est pas ça fuck ah oui parce que je suis une autre fenêtre donc ça fonctionne pas c'est ça tac juste pour le test ok donc Asien champion de base tranquille le type mage euh armure 22 à 107 ok donc 22 c'est l'armure de base au niveau 9 on est sur 55 d'armure donc il y a déjà plus de létalité au niveau 9 niveau 9 normalement vous avez déjà votre premier item normalement euh je sais pas forcément il faudrait faire un un essai genre à combien de minutes exactement vous avez votre premier item euh si vous voulez on peut regarder à partir de quel niveau est-ce que ça finit voilà c'est ça parfait 50 d'armure j'ai regardé c'est parfait mais non ok là c'est 29 37,5 voilà donc à partir du moment où Azir est niveau 6 il faut commencer à lui enlever plus d'armure si vous avez Dominique par rapport au Perceptor ça c'est pour Azir évidemment si vous voulez on peut partir sur un 1v1 euh avec un personnage comme Xaya par exemple un ADC plutôt standard on va dire 25 d'armure de base regardez attention niveau 6 41 pareil donc vous voyez à quel point le simple fait d'avoir augmenté le pourcentage d'armure de résistance enfin le pourcentage de pénétration d'armure de Dominique ça a des conséquences assez incroyables parce que euh ça fait que vous gagnez vous gagnez effectivement vachement plus de létalité en achetant un item de pénétration d'armure en pourcentage par rapport à si vous achetiez un item qui vous donne bah de la létalité en fait alors évidemment il y aura toujours les 15 d'AD à prendre en compte du coup parce que c'est 45 d'AD pour Dominique alors que c'est que 60 pour le percepteur mais euh il faut être sûr que euh LDR sachant qu'en plus d'ailleurs oui effectivement je dis ça mais il y a 200 gold d'écart entre les deux entre les deux items donc on pourra limite acheter une long sword et on on met le déficit d'AD à seulement 5 maintenant donc voilà donc juste la question que je vais vous poser maintenant c'est est-ce que le fait d'avoir une dague dentelée en early game par rapport à un arc courbe est-ce que enfin un arc courbe un dernier souffle est-ce que c'est tellement impactant en early game est-ce que vous comptez vraiment vous battre en early game aussi tellement souvent que euh vous allez tellement avoir besoin de euh de cette dague que vous allez pas pouvoir vous permettre d'acheter un dernier souffle euh qui donne je le rappelle du coup 18% de pénétration d'armure et 20 d'AD je sais pas si ça a été changé du coup euh maintenant sur ce patch là donc je vais regarder au cas où non ça a pas été changé très bien donc ça veut dire qu'on est toujours à 18% bon 18% on est pas non plus sur les 10 de l'étalité non plus je pense faudrait faire les calculs mais bref le build pass est quand même plus nul avec avec LDR et ça pour le coup je vais le concéder mais du coup la question c'est est-ce que vous êtes prêts à partir du enfin vraiment à sacrifier on va dire votre power spike premier item pour avoir un item moins bon juste parce que vous avez besoin d'avoir une dague dentelée c'est juste la question que je poserai maintenant que vous avez ces informations là à chaque fois vous voyez un ad carré qui commence avec collector demandez-vous est-ce que dans cette gamme là c'est bien pertinent bref fausse spectrale alors ça c'est un des plus gros d'assassinat que j'ai jamais vu pour un item donc en gros ils ont supprimé la propriété donc de brillance du coup de la fausse spectrale donc pour ceux qui savent pas la fausse spectrale c'est sort puis auto-attaque l'auto-attaque c'est des déses supplémentaires en gros il y avait trois items qui faisaient ça dans le jeu donc la force de la trinité le fléau de liche et la fausse spectrale la fausse spectrale était la seule item qui faisait crit et du coup elle avait fait brillance maintenant il y en a plus donc je comprends pas trop pour être honnête pourquoi est-ce que ça fonctionne parce que comment est-ce que ça fonctionne ce genre de buff parce que déjà première chose l'item est plus cher c'est chiant on s'emmerde mais à la limite c'est des items d'ad carré donc on comprend c'est plus un objet de la l'enchantée donc ça se fait plus avec la brillance vous voyez hop brillance hop enlevé remplacé par du coup un bf glaive ce qui est déjà un premier faux pas selon moi parce que ce build pass pour un item qui est censé donner du mana est probablement l'un des pires build pass que j'ai jamais vu de ma vie avec le double tunnelier du coup parce que on se rend compte quand même que c'est un item qui est censé donner du coup les attacks remboursent 15 de mana plus 10% des dégâts attack bonus à l'impact voilà sauf que il n'y a aucun item avant de la complétion de fausse spectrale qui t'aide dans ce que tu as des problèmes de mana ce qui est très problématique parce que t'es censé acheter cet item parce que t'as des problèmes de mana sinon pourquoi t'achètes cet item du coup moi la question que je me pose c'est est-ce qu'on pourrait pas genre faire en sorte que cet item est un parce que là la solution facile ce serait de mettre ok on enlève le bave glaive on met genre une pioche déjà parce que ce serait mieux parce que franchement va base avec 1300 gold pour avoir un bave glaive mais en plus ça permettrait un peu d'avoir des backs plus faciles mais même on s'en fout de ça faites un item à genre 600 700 gold même peut-être 800 gold on va dire faites un item à genre 800 gold 700 gold un peu près dans les alentours de la brillance qui donne un peu moins d'AD mais qui fait que on hit je récupère je sais pas moi genre 5 de mana ou genre 10 de mana un truc comme ça parce que si on a pas ça en termes d'item je vois pas qui achète la fausse spectrale et a pas envie de se crever enfin vraiment de jeter par la fenêtre avant d'avoir l'item quoi mais bref d'autant plus que c'est un item qui coûte en plus maintenant plus cher qu'avant évidemment on augmente les chances de critique l'accélation de compétence est augmentée donc on passe à 25 ce qui pour le coup ça c'est un truc intéressant et qui pourrait devenir une des raisons pour lesquelles on achète l'item mais ça le dégât d'attaque est légèrement augmenté mais ça c'est enfin c'est normal parce qu'il y a un bevelève maintenant dans le build path mais ouais 25 d'accès c'est beaucoup certes mais je sais pas si j'ai envie d'acheter une version plus nulle de l'ancienne Navori qui donne du mana alors que j'en ai pas particulièrement besoin pour pas mal de personnages genre des trucs comme Xaya par exemple des personnages comme Xaya avaient pas forcément besoin de faux spectres à l'avant quand elles jouaient Kraken Slayer et Navori je vois pas pourquoi elles en auraient besoin maintenant parce que le problème c'est que c'est un item qui était basé déjà sur le fait de restaurer du mana avant et le problème c'est que ça a jamais été un truc vers lequel les gens gravitaient en fait pour être honnête dans aucun champion pour être honnête vraiment et du coup je comprends pas cette idée de vouloir double down sur ce passif là alors que ça a jamais été la raison pour laquelle on achetait l'item et que les rares personnes qui achetaient l'item c'est à dire des trucs genre Ezreal par exemple l'achetaient plus pour le passif de brillance plus que pour le passif de mana quoi en fait du coup je sais pas trop ce qu'ils cherchent à faire parce que les gens vont pas acheter d'autres items de mana pour être on va dire aller dans cet item là enfin dans cette idée là dans cette thématique là parce que c'est largement assez d'avoir juste la fausse spectrale et qu'en plus tu cherches à avoir des crits si tu achètes la fausse spectrale la fausse spectrale non je comprends pas peut-être que c'est pour aller avec d'autres items genre les nouvelles labories tout ça mais ouais il y a trop de problèmes selon moi pour que cet item fonctionne l'arcouclier immortel alors on supprime le vol de vie ça j'étais pas au courant ça ok donc c'est encore plus nul du coup qu'avant wow ok avant qu'il retrouve mieux sa place en tant que troisième ou quatrième objet pour qu'on mettait les builds basés sur les coups critiques l'option défensive qui ne s'impose pas sur la chambre des pv donc le coup total a été inchangé déjà on s'emmerde et non mais non mais vous foutez de la gueule vous foutez de la gueule c'est pas possible donc on a gagné 5 d'AD et 5% de coups critiques mais on a supprimé le vol de vie pour ne pas perdre un coup en non mais cet item est horrible cet item est horrible la propriété passive a même pas été changée non c'est vraiment n'importe quoi non c'est vraiment n'importe quoi quel item horrible quel item horrible mon dieu oh non 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 quelle horreur non achetez pas cet item tiens n'achetez pas cet item oh mon dieu l'homme d'infini du coup alors nous voulons que l'homme d'infini soit de nouveau un objet très puissant pour lequel l'investissement vaut le coup en tant qu'objet récupéré rapidement l'inodestat devrait permettre de remaintenir un niveau au début de partie avant que d'autres objets ne viennent s'ajouter à ses côtés nous attendons à ce que l'ancien build basé sur l'écritique passe leur retour donc effectivement c'est un truc que beaucoup de gens font maintenant c'est de faire cet item l'homme d'infini maintenant comme ce qu'on avait fait avant la saison 10 du coup parce que maintenant déjà l'anodestatini via le fait que l'écritique augmente et que ce soit maintenant une auto-taque sur 4 ou une auto-taque sur 5 ça fait que le comment dire la valeur de son passif qui est d'augmenter l'écrit est forcément augmentée par ce biais là en plus de ça on a un coup qui est augmenté de 100 gold bon certes mais ça reste mieux oui l'item reste quand même vachement plus valuable parce que du coup les dégâts de auto-taque augmentent de 15 donc ce qui est plus qu'une longue sword qui représente 350 gold de value donc l'item a encore gagné en value et c'est maintenant genre vraiment le graal pour les items d'adécari et clairement un fight où ton adécari n'a pas sa l'anodestatini mais l'autre adécari là clairement c'est pas un fight que t'as envie de prendre à n'importe quel moment de la partie donc clairement un item qui maintenant va être un peu la pièce centrale de tous les adécari crit même si je redoute un peu le fait que les gens commencent à le prendre un peu trop par rapport à avant mais pourquoi pas il faudrait voir un peu la différence que ça aussi du coup avec Dominique potentiellement parce que pour le coup ça peut faire une grosse concurrence en early game et ça peut créer des trucs intéressants d'autant plus le fait qu'elle gagne plus d'AD on peut faire en sorte que le combo Dominique IE se complète un peu plus qu'avant par rapport au combo Perceptor IE parce que même si ça donne plus d'AD d'avoir Perceptor plus IE on n'a pas autant de pénétration d'armure jusqu'à un point où l'AD ne va pas forcément servir à grand chose donc voilà mais encore une fois un changement très intéressant mais j'espère que ça n'a pas trop polarisé tous les items critiques vers la lame d'infini comme c'était le cas avant parce que c'était un peu la raison pour laquelle on avait changé l'item critique au tout début même si effectivement on allait trop loin avec les changements de la saison 10 la de Kershaï ça a été supprimé ok très bien de toute façon personne n'était content d'avoir cet item personne n'était content d'acheter cet item de toute façon donc ça ne me pose pas de problème le tueur de Kraken a reçu de nombreux changements ah oui c'est ça donc ça c'est une des grosses pertes des carrières en général c'est que le tueur de Kraken n'est plus un objet critique voilà maintenant c'est un item qui donne de la vitesse de placement qui gagne des dégâts d'attaque et de la vitesse d'attaque oula c'est dur à expliquer c'est bon aussi c'est bon on est à genre 3h là on est à 3h de vidéo donc on gagne des dégâts d'attaque et de la vitesse d'attaque il faudrait que je parle un peu plus lentement mais bon sans déconner vas-y on va faire 5h encore et le compte total en or passe donc de 3000 à 3100 gold normal pour l'augmentation de stats que ça par contre du coup il y a aussi les changements sur le passif je suppose c'est ça oui vous avez 3 attaques de base vous influez des dégâts physiques bonus à l'impact ces dégâts augmentent quand vous frappez la même cible à la répétition maintenant c'est toutes les 3 attaques vous influez des dégâts physiques bonus à l'impact et ces dégâts augmentent quand vous frappez une cible dans les pv sont bas ok déjà il faut se dire que pour tous les personnages qui mettent moins de 6 autos à mettre une cible sous 30% d'HP c'est un buff du coup évidemment pour tout ce qui est gigantesque cible genre big tank on va dire en général ce sera moins fort que justement la lame du roi déchu mais d'ailleurs c'est un peu bizarre de continuer à appeler cet item Tueur de Kraken du coup parce que ça m'a vraiment pas l'air d'être un item qui en fait le problème que j'ai avec Tueur de Kraken pour le coup c'est pas forcément un problème que j'ai avec beaucoup d'items c'est juste que pour moi c'est un item qui depuis qu'il a été introduit a perdu de plus en plus de son identité au fur et à mesure des itérations parce que maintenant ils veulent plus forcément dire grand chose le nom de Tueur de Kraken il a été créé à la base parce que c'était un item mythique qui se positionnait entre Shilbo et la Galeforce pour être en mode moi je fais pas de la survivabilité moi je fais pas des dash donc la mobilité je suis l'item vers lequel tu gravites quand tu veux faire des dégâts et d'autant plus lorsque tu veux taper des cibles qui sont tankies en général parce que je fais des dégâts bruts et que du coup je vais à travers la résidence ok ça a été changé ensuite pour faire des dégâts magiques à la place de Bruce parce qu'il considère que c'était trop fort maintenant que c'était plus un mythique et ça je peux comprendre pour le coup et du coup ça avait un shift de son fonctionnement où c'était moins porté vers la vitesse d'attaque mais plus enfin justement moins porté vers la dé plate mais plus vers du coup la vitesse d'attaque puisque ça donnait plus que 40 puis ça a été changé pour que ce soit que du physique voilà donc c'était la version d'il y a quelques semaines maintenant pour que ce soit un item starter mais qui soit pas aussi fort qu'avant parce que tu peux toujours quand même on va dire bloquer les dégâts de sa troisième mode d'attaque et maintenant c'est même plein d'objets critiques et il a perdu sa capacité de taper les tanks parce que maintenant c'est plus plus je tape une cible et plus je lui fais de dégâts ça devient plus je tape une cible dans les dégâts enfin dans l'épée ils sont bas et plus je leur fais de dégâts du coup c'est quoi l'identité de cet item exactement en fait parce que si tu cherches à taper une cible et à l'exécuter on va dire est-ce que tu vas vraiment partir sur tuer de kraken on va dire la seule raison pour laquelle je voudrais tuer de kraken c'est dans un matchup où je joue en ADC en top lane genre vein top par exemple et je joue contre un et je joue contre un tank par exemple c'est à dire un personnage ou un bruiser surtout surtout un bruiser c'est à dire un personnage qui a pas mal de sustain et qui fait qu'il va de toute façon graviter un seuil d'HP qui est inférieur à son seuil d'HP de base notamment des trucs genre Olaf par exemple avoir kiffure de kraken ça permet de faire en sorte que mes dégâts augmentent lorsque ses PV sont bas ce qui fait que je vais pouvoir avoir ça va être plus facile pour moi de l'achever lorsqu'il n'a plus beaucoup d'HP plutôt que d'être dans une situation où je le fais tomber à un certain niveau d'HP on va dire mais ça sert à rien parce qu'il sustain trop pour que je puisse l'achever et finalement il finit par rattraper on va dire le retard de DPS et finir par me dépasser et me battre ok clairement ça peut être intéressant dans ce spot là spécifiquement mais le reste du temps je vois pas pourquoi j'achèterais cet item ça peut être un item qui peut être intéressant lorsque je l'achète pour jouer on hit en tandem avec la lame du roi déchu parce que du coup la lame du roi déchu fait des dégâts en fonction des PV actuelles donc plus la cible est low en HP et moins tu lui fais de dégâts et là derrière on a le sure de kraken qui kick au moment où tu fais le moins de dégâts avec la béotarka et du coup derrière tu as une couverture sur une plus grande partie on va dire des HP de la cible cependant je suis pas sûr que ce soit vraiment la place que tu veux pour un item comme ça coûte déjà très très cher donc déjà ça fait un duo d'items entre trueur de kraken et béotarka qui est assez gigantesque et même si c'est des items qui fonctionnent pas mal en termes de combinaisons l'un ou l'autre et peut-être que tu pourrais voir un truc avec Ginzo pour faire un truc genre vraiment axé on it je trouve que on sort on commence à sortir un petit peu de l'identité de jeu du tueur de kraken qui a toujours été un item on va dire pas autant posé sur du coup l'attaque enfin l'attaque speed on va dire en général même si c'était le cas bien sûr mais il y avait quand même une partie d'attaque qui était bien là maintenant on a les deux stats qui ont été augmentées donc ça c'est pourquoi pas plutôt intéressant mais j'ai du mal à voir si les stats sont pas inflatées comme je pense qu'elles sont maintenant dans quel slot est-ce que tu achètes cet item en tant que joueur parce qu'il faudrait vraiment il faut vraiment que ce soit genre un item enfin un un deck on hit déjà ça peut pas être un crit parce que tu cherches à avoir ces 25% de crit par item clairement du coup c'est forcément un on hit du genre les kogmo les veines tout ça mais c'est ces personnes là vont certainement prendre BOTRK avant de partir sur Kraken en tout cas j'ai l'impression peut-être que c'est pas le cas et que les gens vont vouloir partir sur Kraken mais ça m'a l'air d'être plutôt le cas et du coup je suis pas sûr que ça fasse ce soit très satisfaisant à acheter parce que t'as vraiment juste l'impression d'acheter BOTRK en moins bien après avec Ginzo forcément ça peut créer un truc plutôt intéressant mais je sais pas je suis pas extrêmement convaincu par cet item s'il a pas des stats inflatées comme elles le sont maintenant parce que pour le coup je trouve que 550 d'AD 40% de vitesse d'attaque et 7% de vitesse de bassement c'est assez gigantesque en termes de stats même pour le prix du coup je pense qu'il va quand même être acheté pas mal sur certains personnages notamment des bruiseurs mais justement plus on avance et moins c'est un item qui est fait pour les AD caries et je trouve que c'est un peu dommage parce que c'était censé être la version on va dire critique de la BOTRK et maintenant c'est de plus en plus relégué à BOTRK en moins bien qui va être acheté après parce que voilà t'as envie d'avoir un peu la même chose voilà voilà Dominique on en a parlé Cimetère Mercuriel du coup ne fait plus partie des objets de coup critique très bien donc c'est incroyable parce que maintenant cet item va être acheté encore moins qu'avant ce qui est probablement quelque chose que je pourrais acheter que je pourrais qualifier de putain de miracle en vrai vu à quel point cet item est acheté à peu près zéro fois donc bravo à eux pour le coup parce que là franchement on est quand même sur un truc très très intéressant donc en plus on augmente son coup total en gold parce que c'est vrai qu'un item comme Cimetère Mercuriel j'ai vraiment envie de passer 20 000 ans à l'acheter parce que c'est vrai que c'est un item vraiment il keep on giving tu vois c'est vraiment il donne mais fait que de donner quoi il continue il continue t'es vraiment trop content là t'es là putain mais mais waouh mais donnez-moi en plus du Cimetère Mercuriel qui s'est dit putain j'achète Cimetère Mercuriel je passe un putain de moment en fait Cimetère Mercuriel ça a toujours été l'item que t'achètes à la toute fin parce que t'as acheté une QSS et que t'as envie de t'es full stuff déjà quasiment donc t'as rien autre à acheter mais t'as encore des gold donc forcément autant les mettre dans un item c'est littéralement la même chose que les items des moragies genre justement le rappel mortel et et le Morello par exemple le Morello c'est un item qui a appris quelle était sa place vu que maintenant il coûte genre 2200 gold et qu'il est extrêmement peu cher et que tu peux acheter assez rapidement une fois que t'es full stuff histoire de quand même gagner un peu et de maxer un peu ton espace pas ton espace mais ton histoire de maxer un petit peu tes dégâts et ta dépense d'argent on va dire mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait en sorte que cet item soit de plus en plus chiant à acheter mais maintenant du coup tu gagnes 10% de vol de vie je suppose au lieu d'avoir des chants de coup critique est-ce que c'est pour ça que j'achète l'item pas du tout pour être honnête je sais pas pourquoi est-ce qu'on fait ça j'ai jamais voulu acheter j'ai jamais voulu acheter cet item pour ça quoi j'ai jamais voulu acheter cet item pour pour le vol de vie l'avantage que ça avait de donner 20% de cri de chance c'était que ça te permettait derrière d'avoir d'acheter un item en dehors de cimetère qui pouvait être intéressant qui était pas forcément mon item de crit genre non je gagnais tout ça tout en ayant quand même des crit là on s'emmerde genre clairement on s'emmerde de fou quoi du coup la question que je me pose c'est est-ce que enfin est-ce qu'il y a vraiment un item crit que je peux décider d'acheter en quatrième item avant d'avoir cimetère mercuriel pour me permettre d'avoir les 100% de crit genre parce que là du coup si je veux vraiment avoir les 100% de crit il faut que j'achète un item crit avant d'avoir cimetère imaginons je suis en aphelios genre j'ai déjà IE et LDR qui sont plutôt loc si je prends mercuriel ça veut dire que je prends pas BT et ça fait un peu mal de pas prendre BT pour être honnête genre en plus le pire c'est que le problème qu'on a c'est que là Riot est déjà en train de de se dire est-ce que peut-être que on fait en sorte que les suppressions puissent plus être QSS mais si c'est le cas je vois pas du tout un spot où je préférerais avoir cimetère plutôt que de juste prendre cleanse en tant qu'AD carry en fait je vois pas je préfère prendre cleanse et avoir une QSS à n'importe quel moment de la game plutôt que de dépenser de l'argent dans un item qui est juste BT en moins bien qui donne donc vu que ça pas été changé seulement 40 d'AD donc c'est juste c'est ridicule c'est la moitié de la BT actuelle ça pour la résistance magique ce qui est utile que contre la moitié du cast enfin genre non pour moi cet item est vraiment horrible pour le coup et chaque nerf de QSS va faire en sorte que les gens achètent de moins en moins cimetère et si un jour la fonctionnalité entre les différences de fonctionnalité entre QSS et Purge sont les mêmes je pense que cet item ne sera plus acheté du tout donc le rappel mortel évidemment gagne 25% de chances de crit mais c'est tout donc il est de plus en plus nul par rapport au LDR ça c'est bien ça pour le coup donc rappel mortel c'est 40 d'AD 35% de la pénétration d'armure 1% de chances de crit et Grievous bonus du coup donc si c'est les mêmes stats du coup on se retrouve on se retrouve avec 5 d'AD de moins alors qu'avant c'était le même nom d'AD et 5% d'armure en moins voilà après on va se dire oui mais est-ce que vraiment je préférerais pas quand même prendre le rappel mortel sachant que c'est on va dire comment dire c'est le même coup et que ça donne Grievous bonus derrière alors que maintenant Dominique ça donne plus que de la pénétration d'armure peut-être mais ça va vraiment demander qu'il y ait vraiment de l'intérêt à avoir de l'antile mais voilà potentiellement on sait jamais Tremblame Navori donc la nouvelle version de Presse-Lame Navori donc ça c'est encore un truc que j'ai jamais vu j'ai jamais compris pour le coup donc en gros les Presse-Lame Navori ont un nouveau nom et une nouvelle icône la Tremblame Navori permet toujours de réduire les récupérations des combattances en bas des champions mais elle offre désormais de la vitesse d'attaque il vaut mieux l'associer un objet octroyant beaucoup de dégâts d'attaque donc je crois voir à peu près pourquoi est-ce qu'ils font ça alors du coup je suppose j'espère en tout cas qu'il n'y a plus la dépendance entre Navori et Lieux parce que maintenant c'est plus des items qui font exactement la même chose mais je suppose que ce sera pas vraiment le cas c'est un peu chier du coup puisque entre les deux il y a un item que je préfère vachement par rapport à l'autre donc pour le coup le coût a été baissé donc ça c'est pas mal pour le coup ça fait du bien donc il devient un item de Zelle donc tu as Zelle plus Dag plus Dag plus 900 PO donc c'est genre un build pass qui est très respectable pour le coup et que tu peux acheter très rapidement en deuxième item ou en premier peut-être ça dépend peut-être peut-être premier item donc ça pour le coup il va falloir que je regarde un truc sur le wiki ok alors 40% d'attaque speed 25% de cri de chance 7% de mouvement de speed et du coup les basiques attaques réduisent le cooldown restant de toutes ses capacités par 15% ok qu'est-ce qui m'emmerde avec ces thèmes déjà première chose on perd la BTS déjà ça pour moi c'est chiant parce que c'était une stat qui synergisait vraiment pas mal avec l'item en général et même si maintenant tu gagnes la vie 6 attaques je suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça maintenant évidemment tu vas gagner l'avantage de pouvoir auto-attaque plus souvent donc pouvoir proc le passif plus souvent donc techniquement c'est une meilleure synergie mais j'aurais quand même préféré garder l'axe de compétences parce que la vitesse des placements pour le coup je trouve que c'est vraiment pas une stat qui a quelque chose à foutre sur cet item je suppose que c'est parce que y'a zèle et que t'es obligé de mettre de la vitesse des placements dessus mais ça fait un peu mal je pense que j'aurais préféré l'avoir à 2800 gold 2900 gold un truc comme ça et de remplacer les deux d'ag par un marteau de kofid ou un truc comme ça histoire d'avoir un peu d'habilty haste parce que je pense que c'est le genre de stats qui est un peu nécessaire sur ce genre d'item et j'aime pas vraiment le fait que ça n'a l'évis c'est le temps honnêtement je sais que c'est parce qu'il valait absolument que ce soit donné par le zèle mais quitte à faire ça autant donner un item qui soit un simili au zèle on va dire c'est à dire que ce serait un item qui ressemble à la fonction du zèle c'est à dire que le zèle il fait 15% de attack speed 15% de critical strike chance et 15% de movement speed un item qui te donne peut-être genre à peu près les mêmes stats sauf que ça donne de l'habilty haste à la place peut-être en donner 5 et que le navory t'en donne 10 ou 15 j'aurais préféré ça plutôt que de se retrouver avec un item comme ça qui qui fonctionne pas aussi bien je pense en tout cas il faudra voir définitivement il y a pas mal de personnages qui utilisaient cet item qui vont légèrement changer leur playstyle à cause de ça notamment je pense que Zaya va avoir plus d'attacks speed qu'avant par exemple quoi que peut-être pas en vrai si bah oui parce que je me pose la question est-ce que vraiment navory il faudrait vraiment je vais littéralement vérifier parce que je peux pas genre c'est trop nécessaire pour l'évaluation de l'item ok donc après avoir fait le test je peux donc bon il y avait écrit ça pour être sûr au cas où mais oui effectivement ça n'est plus unique avec lieu donc c'est très bien c'est très bien du coup parce que cet item vient de gagner pas mal de value du coup évidemment le problème que j'ai du coup maintenant c'est le truc de la nouvelle meta qui semble se dessiner c'est la meta item 2L plus IE qui commence à arriver pour les personnages qui cherchent à avoir de l'attack speed et de la dé le problème qu'on a avec ça c'est que tu vas jamais vouloir avoir que de l'attack speed ou que de la dé donc je pense qu'entre les deux tu préférerais quand même avoir l'IE par rapport à avoir de l'attack speed mais tu vas certainement voir faire un truc du genre BF puis Zelle puis IE puis navory ce genre de trucs mais ouais je pense que si effectivement t'étais obligé d'acheter soit IE soit navory effectivement ça a pété la gueule de navory parce que maintenant l'IE est devenu tellement central dans le build pass des autres des ADC que tu veux pas te permettre de ne pas abuse cet item même si c'est navory justement parce que justement navory pas assez fort là pour le coup vu le coût en argent en gold je veux dire et ce que ça donne effectivement je peux voir un monde où des ADKI comme Xaya pour le coup font des builds du genre justement Zelle into IE into navory ça me paraît pas forcément trop dégueulasse comme ça autant plus que bon effectivement tu perds de l'AD mais tu gagnes quand même pas mal d'attaque speed avec ce duo là ce qui fait que au final au niveau du change certes tu perds un peu dans le fait dans le sens où on va dire que tu vas devoir mettre moins tu vas comment dire tu vas devoir mettre plus d'auto attaque pour faire les mêmes dégâts mais du coup tu vas récupérer tes soeurs plus souvent et tu vas pouvoir mettre plus d'auto attaque en même temps donc clairement je pense que ça peut être une bonne décision et un truc qui est un peu plus feel good pour pas mal d'ADC qui se sentaient obligés de partir sur Navori par rapport à avant mais effectivement il y a pas mal de personnages notamment Gangplank par exemple qui se retrouvent assez lésés par ce genre d'item pour le coup pareil pour un personnage comme Ezreal par exemple qui se fout un peu de Navori donc ouais pas mal d'item pas mal de champions qui achetaient Navori par rapport à avant qui vont plus forcément vouloir l'utiliser notamment des trucs sur Lucien aussi Lucien va vraiment être dans la merde maintenant parce que Navori c'était un peu son truc et maintenant en fait vu qu'il s'en fout la vitesse d'attaque c'est pas quelque chose qui va lui plaire énormément disons que Ezreal Gangplank et Lucien ça a l'air d'être des champions qui ont été un peu sacrifiés sur l'hôtel des ADC pour pouvoir permettre d'avoir des ADC un peu plus fort mais ouais ça fait un peu mal quand même le Carquazini tient ah du coup maintenant une construction qui se fait donc maintenant c'était avant c'était épée longue dag épée longue plus 500 PO maintenant c'est épée longue plus cap d'agilité plus 400 PO ce qui donc rend cet item officiellement useless du coup maintenant vu que le build pass est dégueulasse maintenant et maintenant du coup je suppose qu'il donne plus d'attaque speed pourquoi ils mettent pas qu'il a plus d'attaque speed il n'y a plus de dag dans le truc attends comment il s'appelle c'est cuivre oui c'est ça c'est juste de l'AD et de l'agence de critique donc ça fait un peu mal que ce soit l'item vers lequel on utilise pour shield bo parce que pour le coup maintenant c'est vraiment un item de merde c'est à dire que vraiment là oh tu t'emmerdes et du coup les attacks de base inflige 20 points de dégâts oh non ça s'est supprimé ok très bien ok donc maintenant c'est juste ça donne des changes de critique de base ça donne 20% de change de crit et 25 d'AD ok donc si je fais 5 noon quiver ça me donne 125 d'AD et 100% de crit voilà est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas le meilleur main de base de tous les temps en fait non pas du tout quelle horreur bon apparemment il a l'air d'être changé de manière à ce qu'il n'y ait plus du tout quasiment plus du tout l'item qui se build à travers ça donc il n'y a plus évidemment il n'y a plus comment il s'appelle enfin qu'un slayer du coup vu que ça il ne se build plus avec noon quiver il va y avoir il n'y a plus comment il s'appelle lame tempête c'est ça vu que l'objet a été supprimé et du coup il restait il restait juste ce statique donc on va voir un peu derrière mais ouais l'item est c'est vraiment incroyable à quel point maintenant l'item est passé de item god tiers en début de jeu pour les AD carry parce qu'il leur donnait basiquement toutes les stats dont ils avaient besoin à un item vraiment dégueulasse qui te donne du coup maintenant genre des chances de crit dont tu n'as pas particulièrement besoin à ce point on va dire à ce moment là de la partie et tout ça pour justement juste que de l'AD pour avoir un build pass horrible derrière en plus non c'est vraiment vraiment un énorme L pour le carquoise unidien le danseur fantôme alors maintenant donc on voit que du rouge mais en fait non c'est pas dégueu parce que du coup déjà première chose comment dire je sais pas comment est-ce qu'on fait mais on a enlevé la rectrix et on a gagné de la vitesse de déplacement ok très bien du coup qu'est-ce que je raconte oui maintenant le build pass c'est d'ag zeldag ce qui est pas dégueu c'est le même build pass qu'il avait avant avant le rework des items en saison 10 plus en gold donc le coût total est à 2600 gold ce qui est vraiment pas cher pour le coup pour un nintendo dagspin donc c'est très très bien bon c'est comme tous les autres items dagspin maintenant vu que Navori fait pareil la vitesse de déplacement est à 12% donc on a quasiment doublé celle de Navori Quickblade c'est ça ? oui c'est ça exactement les sortes de coût ils sont toujours à 25% c'est normal par contre plus d'AD et par contre la vie d'attaque est doublée donc pour ce que c'est très clair c'est un gigantesque buff pour le coup et gigantesque je suis pas sûr que ce soit vraiment la manière de le dire parce que c'est assez incroyable ce qui vient de se passer sur cet item donc une dag c'est 300 gold pour 12% d'attaque speed là on est sur un peu moins de 3 dag donc un équivalent de 900 gold en termes de valeur ajoutée par rapport aux 20 d'AD qui ont été supprimés qui sont l'équivalent de 700 gold vu que c'est les deux c'est deux longswords tout ça alors que l'item a perdu en coup donc on est vraiment sur un truc gigantesque là en termes de value d'autant plus que les autres stats augmentent aussi donc la vitesse de placement et les charges politiques c'est gigantesque c'est gigantesque alors maintenant je crois que le passif le passif a été différent je crois que ils l'ont pas dit mais voilà on a juste le il y est ghosted voilà maintenant maintenant vous êtes ghosted c'est à dire que maintenant les gens vous répondent plus à vos messages non ça veut dire que maintenant vous avez vous passez à travers les biens bon on s'en fout un peu mais c'est vraiment un item avec des stats assez incroyables pour le coup 60% d'attaque speed c'est vraiment genre une quantité assez ridicule de stats pour être honnête assez gigantesque c'est ça c'est c'est le spectral wealth qui a été changé donc avant c'était tu gagnais de la movement speed jusqu'à 35% maximum maintenant c'est juste tu es ghosted donc je vois où est passé tout l'argent parce que du coup tu vas tu vas gagner moins d'attaque speed en général parce que là on est à 60% là c'est 30% ça lorsque t'es à un maximum de stack tu gagnes moins d'attaque speed du coup mais par contre dans tous les autres moments de la planète tu vas gagner plus d'attaque speed qu'avant tout ça au prix de 20 d'AD du coup encore une fois en vrai c'est un équipe qui est plutôt ok tier sachant qu'en plus on augmente l'écrit c'est le moment de speed et on diminue le coût en gold ça m'a l'air plutôt pas dégueu effectivement je pense que déjà le fantôme d'ancien était un item qui était sous-jouet la plupart du temps maintenant je pense que le fait de voir le mot 60% de vitesse d'attaque dans l'item ça va faire en sorte que les gens vont commencer à regarder dans cette direction et effectivement le combo danseur fantôme est de retour définitivement et je pense que c'est peut-être la meilleure chose qui pourrait arriver à cet item parce que je pense qu'il y a plus en plus de joueurs qui vont vouloir l'utiliser mais du coup c'est vrai que maintenant après avoir vu la puissance des items de Zelle maintenant donc que ce soit danseur fantôme ou navori je rétracte à moitié mon statement sur le elder en premier item c'est juste qu'il y a certains personnages qui vont pas vouloir d'attaque speed et qui vont décidément vouloir partir certainement sur LDR en premier item puis sur IE mais pour les personnages qui ont besoin ne serait-ce qu'un tout petit peu d'attaque speed les items de Zelle vont certainement être meilleurs le canon très rapide a perdu 400 gold mais aussi 30 d'AD donc il s'est bien fait en forêt il s'est bien fait en tubé on va dire il y a une avis des attaques mais c'est pas ce qu'on cherche lorsqu'on achète le canon très rapide c'est toujours le problème là pour le coup c'est un peu le canon très rapide c'est un peu on va dire comment dire ce qui fait ce qui montre un peu que c'est pas c'était pas toujours mieux avant voilà parce que clairement la version de le canon très rapide qu'on avait avant qu'on avait genre il y a une semaine était meilleure que celle qu'on avait en saison 9 parce que le passif donc le canon très rapide qui donne la portée supplémentaire sur une auto-attaque ne synergise absolument pas avec les auto-attaques enfin la vitesse d'attaque augmentée donc pour moi c'est de la merde pour moi c'est de la giga merde je considère que l'item était meilleur avant et que on devrait avoir la possibilité de ditch complètement à l'attaque speed en faveur de la dé pour que ce soit vraiment un item à base 2 je mets une auto-attaque très très forte et ça fait des dégâts un peu à la manière de l'ancien Sambraiser parce que là je pense que Rapid Fire Cannon est un peu trop entre deux chaises et que ça va très certainement être le moins populaire des items de zèle parce que clairement tu vas vouloir avoir un item plus puissant en premier ou en deuxième item afin de maximiser tes dégâts et ce système là ne fera je pense jamais l'unanimité notant plus que c'est très très spécifique Ouragan Drunan le fameux qui est un autre item de zèle en fait du coup effectivement j'avais pas vu qui a une nouvelle recette du coup avant c'était Arc Courbe Zèle plus Pimingol maintenant c'est Zèle plus Front de l'Eclaireur qui est donc cet item il est très loin là voilà donc un nouveau composant des objets qui octrole la visite d'attaque qui fera partie des nouvelles recettes d'objets des produits de changement critique ok donc on est dac plus 600 PO et donc vitesse attaque 20% et du coup c'est un champion affiche 40 points de dégâts magic bonus ok donc c'est juste un truc de je fais des dégâts supplémentaires lorsque je blesse un champion avec un dédé de récupération 7 et à chaque fois que je auto-attaque je réduis les récupérations donc plus j'auto-attaque et plus j'applique le passif donc évidemment un item plutôt fort et du coup forcément pour les runanes c'est très très bien parce que tu vas vouloir attaquer souvent et ça va être pas trop trop dégueulasse comme build avec le zèle plus que leur coût en tout cas le coût en PO est diminué donc c'est bien les gars magiques à l'impact par contre a été supprimé le ratio dégâts attaques des projectiles a été augmenté donc maintenant c'est que les dégâts c'est qu'une partie des dégâts d'attaque c'est vraiment comme si t'attaquais plusieurs fois on va dire les dégâts à l'impact tu devras les chercher autre part et ça donne toujours 25% de change de coût ok bah item plutôt pas dégueu pour le coup et je pense que c'est un item qui va pas mal plaire à pas mal de gens qui vont attaquer qui vont vouloir attaquer plusieurs cibles en même temps item suivant poignard de statique le poignard de statique n'est plus un objet énergisé en contrepartie il reçoit un nouvel effet lors des éliminations en plus il ne s'agit plus d'un objet de coût critique mais ici l'octroi des dégâts d'attaque est de la vitesse d'attaque aux champions qui en ont besoin de vite partie cet objet permet toujours d'éliminer des vagues de sb1 en plus de pouvoir infligir des dégâts instantanés sur les champions en combat d'équipe ok donc on parle de carquoisinitien plus cas d'agilité plus éclat de kershaïs plus 300 HP 300 PO je veux dire à front de l'éclaireur plus âge d'intrinsèque plus 700 PO donc déjà le build pat a pris un hit monumental parce qu'il y a l'âge d'intrinsèque maintenant et comme l'âge d'intrinsèque est nul à chier comme item et ben on s'amuse cependant l'élection de coût critique a été supprimée mais on a gagné 10% d'invité d'attaque et derrière du coup nouveau étincelle électrique tuer des non champions lance une chaîne d'éclairs qui inflige 90 points de dégâts magiques en touchant jusqu'à 6 cibles bonus 3 secondes de récupération portée de rebond de 500 unités ok électrochoc éliminer des champions inflige à la place le triple de dégâts de récupération ni de limite de rebond en fait si si vous voulez tout savoir 186 la portée de rebond est de 650 unités ok donc j'ai vraiment envie de savoir à quoi ressemble cet item maintenant ok donc ok alors déjà j'aimerais savoir quelle est la différence avec l'ancien ok donc déjà première chose ils ont décidé apparemment de changer on va dire l'item pour le faire passer de 150 contre les sbires sur une auto-attaque à du coup 90 sur une cible lorsque tu tues un non-champion avec un délai de récupération de 3 secondes donc ça veut dire que techniquement tu peux proc un truc genre 2 ou 3 fois le statique en un seul proc en un seul et une seule wave on va dire pourquoi pas ok donc quel est le problème avec cet item parce qu'en réalité ils donnent 40% d'attaque speed 50 d'AD c'est des stats qui sont honorables on va dire c'est genre un tiers de danseur fantôme avec deux tiers de un non c'est deux tiers de danseur fantôme avec deux tiers de l'homme d'infini c'est pas dégueu pourquoi est-ce que c'est quand même de la merde bon déjà première chose 2900 gold c'est trop déjà quand tu compares avec les items de zèle qui font 2600 2900 gold ça fait un peu chier deuxième chose qui achète cet item parce que le problème avec le fait de changer des items comme ça c'est que en fait on ne sait pas pour qui est-ce qu'on paie un item et et là je me trouve dans les situations où je me dis mais en fait qui va acheter ça parce que c'est pas pour les champions un hit parce que ça donne trop d'AD et ça ça donne trop d'AD pour l'item c'est trop cher et de toute façon ils ont runan pour faire des trucs de toute façon si vraiment ils veulent du way clear ensuite on va dire que le électro choc quand tu fais un takedown le problème qu'on a c'est que c'est pas je pense suffisant pour valoir un item slot sur contre qui que ce soit d'autant plus que les les champions qui veulent acheter cet item là ne chercheront pas à avoir ce genre d'éclair de merde ils chercheront à avoir on va dire des dégâts pour terminer la cible donc d'avoir des dégâts après que la cible soit morte c'est littéralement construit comme un win more item qui est un item que tu utilises mais qui ne te fait pas gagner qui te donne juste l'impression de gagner encore plus que ce que tu gagnes déjà mais du coup ce n'est pas ce n'est pas un item qui va être comment on appelle ça décisif dans l'issue d'un combat ce n'est pas forcément quelque chose que tu as envie de prioriser troisièmement forcément c'est un peu la conséquence directe du fait d'avoir fait ce genre de changement là les adécaries sont tous quasiment sortis on va dire du pool de personnages qui peuvent utiliser cet item puisque la plupart d'entre eux voudront acheter des crits et du coup avoir un item comme celui du statique qui ne donne pas de crits ça fait que tu delay le on va dire le comment on appelle ça tu delay les 50% de crits et la lame d'infini ce qui fait que si tu fais ta lame d'infini tu la fais soit au même moment mais du coup elle est moins forte genre vachement moins forte soit tu la fais en troisième item et dans ce cas c'est vachement tard en fait il n'y a pas de manière de gagner avec cet item pour être honnête je ne comprends pas exactement ce qu'ils ont cherché à faire avec ça d'autant plus que le build pass c'est franchement horrible pour le coup genre vraiment un jeu intrinsèque et le truc du scout là c'est vraiment vraiment pas bien du coup je me dis mais genre qu'est-ce qu'on est censé faire en fait genre à la limite attendez parce que peut-être que la ah attendez ça a peut-être changé ça du coup attendez oui ok c'est ça ok j'aimerais bien voir l'ancien Noon Quiver histoire d'être sûr alors donc il faisait 30 d'AD 15% d'attaque speed mais il avait le passif des attaques de base qui faisait 20 plus dégâts contre les minions et les monstres ok là du coup le nouveau donc Arpan Axe c'est 20 d'AD donc c'est donc c'est moins d'AD mais c'est plus d'attaque speed c'est ça c'est 20% et là c'est 15 c'est ça exactement mais par contre on n'a pas le passif du coup du coup c'est littéralement moins bien parce que oh merde c'est vrai oui donc en gros tout ce que j'ai parlé au niveau de la valeur des items ça change un peu quand on considère que la DAG c'est 12 ça passait à 10% à part de 12 ça n'a aucun intérêt je comprends pas pourquoi ils ont fait ce changement là ça n'a genre littéralement aucun sens c'est gratuit c'est complètement gratuit en fait je sais pas trop pourquoi ils font ça par contre remonter le plan critique du Zelle c'est pas dégueu mais genre bon ok donc on se retrouve du coup avec ok donc maintenant ça veut dire que automatiquement on considère que l'attaque speed est toujours plus chère que la DAG du coup parce que la DAG c'est 350 pour 10 non la DAG est moins chère que la DAG excuse moi donc parce que c'est 350 pour 10 comparé à 300 pour 10 donc ça veut dire que là le cost analysis ouais 20 attaques c'est ça ça c'est 600 donc on est à 1300 gold pile donc cet item est juste l'intégralité ouais ça c'est littéralement juste l'ensemble de ces stats je ouais je comprends pas je comprends pas cet item en fait c'est juste littéralement vous voyez là c'est deux longs warns vous voyez cette DAG littéralement si vous décidez d'acheter une DAG à la place d'acheter un known quiver enfin une urban axe c'est littéralement le même stat cet item épique ne sert à rien voilà on sent tous très clair au moins on va dire le known quiver d'avant il avait le passif qui faisait au moins un truc on va dire qui permettait de taper un peu plus facilement les mobs des waves on est à 450 on est à 1050 ouais c'est ouais c'est ça l'ancien known quiver l'ancien known quiver était genre 15 soit mieux ouais non ok non c'est juste pour être sûr ok donc ils ont ils ont fait un known quiver en moins bien pour cet item ils ont spécifiquement designé pour sa tick sheave et pour les autres items voilà comme Kraken Slayer et Terminus ils ont designé un item pour la seule but d'être un known quiver en moins bien donc on s'amuse très bien du coup c'est même pas un bon item de start non je comprends pas c'est un item en fait c'est pas achetable par les ADC crit c'est pas ça a pas des stats attractifs pour les ADC on hit ça a pas un effet intéressant pour les les bruiseurs Yasuo et Lyonnais veulent même pas l'acheter puisque ça a pas de crit en fait cet item est pour qui en fait parce que même Trinamer on s'en fout en fait du coup de cet item Jax il a des meilleurs items je suis désolé de faire une hyper fixation sur ça mais genre honnêtement quel personnage peut acheter cet item en fait je demande juste genre Belvette je sais pas Ezreal peut-être genre après la Manamune je pourrais essayer de clear speed un clear un peu plus élevé mais genre ça reste moins de dégâts que tout ce que tu peux faire genre ça va pas du tout dans ton but elle passe l'attaque speed tu t'en fous c'est Graves mais le problème c'est que enfin Graves il veut soit de la letta soit des crit il s'en fout de juste de la dé et l'attaque speed il s'en fout aussi Jin il s'en fout d'écrit enfin il s'en fout de l'attaque speed et il veut des crit littéralement personne pour qui est cet item en fait ils ont forcément dû se dire ah on va faire cet item ça va être incroyable quand tel champion va l'acheter ça c'est sûr un moment quand tu design un item tu dis forcément ça mais là genre je suis sans voix je trouve pas honnêtement je trouve pas Smulder s'en fout de l'attaque speed TF à la limite mais il veut être je crue de trit lui il s'est fait casser la gueule d'ailleurs TF sur ce page bah j'ai envie de dire Vayne mais c'est cheaté c'est cheaté parce que de toute façon elle prend des béautes rk des trucs comme ça donc elle s'en fout un peu des crit je limite mais genre enfin je comprends pas en plus c'est un item qui t'empêche de freeze derrière du coup je non non je comprends pas je vois pas je vois pas cet item cet item est incompréhensible même temps pète supprimée ouais bon je peux comprendre en même temps de l'autre côté terminus du coup nouvelle recette c'est qu'il y a quelque changement de stat donc effectivement ils ont fait ça donc ils mettent de l'art de intrinsèque au lieu de mettre le bf glaive bon le problème c'est que je préférerais avoir un pari glaive que d'avoir une H mais ok attends à la limite juste pour être sûr du costal analysis du bf sword pour être sûr ouais évidemment bon très bien donc genre donc c'est littéralement un b il passe moins bien du coup après non mais si en vrai si en vrai il est quand même meilleur parce que là au moins l'âge intrinsec se fait à part sur de plusieurs items donc t'es pas obligé de ouais non ça va ça va c'est juste 1000 gods à la fin c'est chiant il aura pu rajouter un autre truc donc ça baisse le total enfin ils augmentent la vitesse d'attaque ils baissent les agues d'attaque ok bon normalement tu le prends ça lorsque tu joues tu build terminus tu préfères avoir plus de vitesse d'attaque par contre vitesse d'attaque c'est pas 35 tout court mais ouais ok donc terminus c'est ok tiens ça va ça va effectivement tu perds techniquement de la valeur en faisant moins 5 d'ad plus 5% de vitesse d'attaque mais c'est pas vraiment un nerf dans le sens où l'item est fait pour des champions qui préfèrent avoir de l'attaque speed donc c'est pas le cyclo sword maintenant il joue avec brutaliser épée longue épée longue mais du coup il a plus de il a plus de l'état je croyais qu'on avait changé je croyais avoir vu ça non ok je croyais qu'on avait je croyais avoir vu que genre il avait changé le brutaliser il donne plus de l'état ok non j'ai rien dit du coup pour l'instant en tout cas donc ouais ok ok donc c'est brutaliser épée longue épée longue plus ok c'est juste qu'il n'y a plus de karchaise et juste il remplace par deux épées long c'est ok bon l'item est toujours dégueulasse mais au moins il a un meilleur buildbath et du coup le fameux nouvel item les flèches de yuntal donc le but c'est d'adopter une option supplémentaire pour les champions tournés par les dégâts d'attaque et les coups critiques qui permettra de continuer à changer des objets intéressifs tout en prenant qu'une seule option d'éviter des attaques pour les champions doter beaucoup de dégâts d'attaque ou pour ceux qui peuvent rapidement enchaîner les coups critiques ok donc ouais donc c'est pioche karcho zenitien plus 950 PO ok avec un coût total de 320 PO ce qui est enfin 3200 PO qui est en test pour être honnête en plus c'est le nouveau karkoie donc il est plutôt il est plutôt pathétique pour être honnête c'est la pioche heureusement qu'il y a la pioche on va pas se le cacher charge de coups critiques passées à 25% dégâts d'attaque 65 donc on est sur des stats qui sont ok tiers on va dire pour le coup et la propriété passée donc lame dentelée les coups critiques inflige des dégâts physiques bonus et qu'elle en 35% de dégâts d'attaque toto en 2 secondes ok on j'ai une sorte de burn mais pour les AD pourquoi pas après je me demande comment est-ce que tu peux comment est-ce que tu casses ça dans un build je suppose que tu peux essayer un truc à base de pour le coup ça peut être un troisième item derrière LDR pour le coup LDR et E par exemple tu l'achètes une fois que t'as suffisamment d'AD en général ça peut être un item que tu perds avec le collector aussi potentiellement vu que ça te donne pas mal d'AD déjà de base mais ouais on va dire que t'es obligé d'avoir un item qui donne un moment de la pénétration parce que ça fait beaucoup d'items qui sont build juste pour de l'AD des critiques sans rien si à un moment tu décides de partir sur un item différent ça peut être un peu chiant on va dire comment dire peut-être que ça peut être un item intéressant pour des Yasuo Yone tout ça en troisième item aussi donc potentiellement avoir genre BOT Arca into les flèches ou alors les flèches into IE donc ouais ça peut être intéressant à ce moment là d'autant plus qu'ils vont certainement vouloir prendre PT juste après donc ça se tient non il y a quelques moments où je peux voir les flèches utiliser pour le coup après ça devient du coup forcément un build pass qui devient très agressif évidemment et il va falloir un de ces quatre utiliser la pénétration d'un mur ce genre de truc parce que autant Yasuo et Yone peuvent se permettre de ne pas le faire en tout cas spécifiquement oui non les deux peuvent se permettre de ne pas le faire parce que Yone techniquement fait des dégâts bruts et des dégâts magiques c'est un peu un champion Pepsi et Yasuo il a de la pénétration d'armure sur son ulti si je ne me trompe pas donc ça fait que ils n'ont pas forcément besoin d'utiliser de prendre un item qui donne de la pénétration d'armure par contre tous les autres champions notamment les ADC il va falloir le caser un de ces quatre ouais moi ce qui m'emmerde c'est que c'est un item qui est cher comme la lave d'infini et qui a un build pass dégueulasse donc par exemple si on parlait de le build dont j'avais parlé plus tôt donc avec LDR IE et les flèches on est sur trois build pass plutôt dégueulasses quand même donc ça peut être un peu chiant au bout d'un moment de réussir à trouver des bons des bons de combinaison d'items mais sinon un item plutôt pas dégueu si on arrive à l'utiliser à le build mais je vois un monde aussi où cet item n'est juste pas utilisé parce qu'il n'y a juste pas sa place vu à quel point l'IE est central pour un item ça devient vraiment un casse-tête de pouvoir build avec un AD carry alors Zephyr alors du coup oui ça c'est intéressant vous avez pas mal lu sur la reconstruction c'est un test qui a envie de renforcer davantage une classe qui se renforce déjà bien au cours de la partie nous allons voir s'il y a un intérêt à renforcer cet effet de build max afin que les joueurs soient réellement satisfaits de leur build finale bon donc en gros Zephyr c'est un item qui se fait à partir des jambières de berserker plus de 1000 PO ça te donne 45 de vitesse d'attaque 45 de vitesse de déplacement donc c'est à peu près la même chose que les gens bien voir un peu plus élevés on va dire ça cet item sera toujours considéré comme des bots mais il est uniquement disponible à partir du niveau 15 mais de toute façon les gens vont l'utiliser certainement en sixième item techniquement genre ils vont l'améliorer une fois qu'ils auront tous les items qui sont récupérés ou alors si t'as acheté une QSS et que t'as vraiment pas envie de la convertir en cimper ce qui est complètement viable vu à quel point cette item a l'air pas fou et derrière par contre ça donne un nouveau passif qui fait que tu gagnes 5% de vitesse de déplacement pendant 6 secondes avec un max 50% je sais pas ce que ça veut dire je sais pas ce que ça veut dire je comprends pas basic attack on hits grant a stack of like the win ok donc c'est à chaque fois que tu auto-attaques tu gagnes 5% de mouvement de speed jusqu'à en avoir 15% bonus quand tu es auto-attaque ok donc c'est le fameux truc que les gens avaient vu à un moment sur le PBE à un moment et où les gens avaient peur parce que ça avait potentiellement genre remplacé les trucs genre la celerité tout ça mais en fait non c'est bien un item que t'achètes à partir des jambières du berserker le fait qu'il soit uniquement maximum niveau 15 ça veut dire que tu peux pas acheter cet item en premier ça peut être intéressant parce que pour le coup y'a peut-être des builds un peu bizarres notamment avec genre des veintop tout ça encore une fois mais genre beaucoup d'adcari en top lane qui peuvent commencer à casser les couilles des gens parce que tu peux juste pas les rattraper on va dire mais ouais potentiellement on va dire un build pass intéressant parce que pour le coup vraiment t'es là tu dois base avec 2000 gold donc là vraiment bonne chance pour base avec 2000 gold parce que qu'est-ce qu'on va s'emmerder c'est assez incroyable et tu peux même pas tu peux même pas temporiser avec des bots parce que c'est les bots donc ouais bah écoutez on va voir si ça se trouve c'est bien si ça se trouve c'est moins bien c'est une expérimentation je pense que ça va quasiment jamais être acheté en d'autres raisons mais c'est intéressant de le voir un peu un item comme le zéphyr pour faire son retour avec une forme assez intéressante au moins ça ajoute de la diversité donc j'ai pas forcément grand chose à dire là j'entre un sec la fameuse on l'avait vu rien à dire l'arc court fait en sorte que les dégâts à l'impact deviennent physiques au lieu de magiques ok ouais très bien bon j'ai pas forcément d'autres problèmes à donner c'est juste que ouais effectivement les personnages de nid se font un peu casser la gueule sur ça mais en dehors de ça pas trop de problèmes et les fronts de l'éclaireur on avait vu le nouvel item ok le zèle on avait vu le dag on avait vu parfait bon il y a à boire et à manger quand même dans ces items crit parce que il y a des items qui sont donnés vachement plus forts qu'avant notamment l'IE qui est vachement plus puissante on a quoi d'autre comme item banger le flèche peut être intéressant définitivement tous les items de zèle genre le danseur fantôme peut-être le runan un peu le tremble dame navouri on verra un peu comment est-ce que c'est utilisé le rappel mortel et dominique qui sont clairement en mode tonks après tous ces changements là l'IE évidemment j'en avais parlé mais on a également beaucoup d'items qui sont tombés au champ d'honneur la sorte de sang est très bien la sorte de sang est bien tout ça le percepteur tout ça on va en parler lors du recap mais ouais il y a eu des hits et des miss on va dire alors le fantôme dernière récupération qui passe de 210 à 240 secondes bon 30 secondes de plus ou de moins ça va pas non plus faire ou défaire le spell par contre la durée passe de 15 secondes à 10 secondes pareil en réalité ça c'est quasiment des faux changements dans le champ sous tu vas pas utiliser ton fantôme dans les 30 secondes dans lesquelles tu as par contre sauf au plus haut plus haut niveau mais je sais pas si vraiment les gens vont le faire ça reste toujours plus élevé que le flash si me trompe pas je crois que le flash est genre 300 secondes un truc comme ça et pour le coup de la durée qui passe de 15 à 10 secondes en vrai c'est pas énorme parce que de toute façon généralement les 5 dernières secondes changent pas vraiment l'issue d'un fight donc ça va pas être gigantesque comme nerf pour le fantôme ça va juste potentiellement un peu comment dire ça va juste permettre on va dire de un peu colmater la brèche qui avait été exploité par certaines personnes qui avaient pris le fantôme sur une lane genre la mid lane et qui l'avaient utilisé comme une sorte de pseudo tp en early game où tu peux un fantôme et comme ça dure 15 secondes tu vas très très vite tu arrives très très rapidement sur la lane ça peut être ce genre de truc pourquoi pas donc de ce côté là le fait que le nerf est pas trop dégueulasse d'autant plus que en réalité bon ça revient à une forme un petit peu plus comme ce qui était avant parce qu'il y a eu quand même un moment où je rappelle où ça resetait sur les kills donc c'était n'importe quoi comme item mais ouais là je pense que ça reste un item qui ok tiers qui est toujours cosmique inside donc normalement tu devrais quand même pouvoir réduire un peu ce délai là si vraiment t'en as besoin mais normalement ça devrait être ok la purge permet de contrer totalement certains champions oui effectivement des récupérations levées ok pourquoi pas 210-140 on va le mettre au niveau du fantôme et la ténacité derrière par contre a été augmentée au cas où pour pas avoir une fête de cc on va dire pourquoi pas je crois qu'il y a un hard cap de 90% je crois un truc comme ça sur la ténacité mais ça reste un truc pas dégueu pour les gens qui décident d'utiliser plus en toute façon c'est l'un des sortes les plus utiles dans le League of Legends moderne je pense que si on enlève les classiques trinité flash fantôme et TP c'est peut-être avec la fatigue genre dans le Hathier dans les summoner spells les plus utiles du jeu donc clairement summoner spells à ne pas sous-estimer la fatigue même des récupérations que donc pour la purge et le fantôme très intéressant pour le coup encore des récupérations pas voilà en dessous encore une fois pas énorme évidemment son invocateur unique contrôle de foule un sort assez puissant pour le coup et assez sous-estimé pour le coup c'est pour ça que je le mets avec la cleanse c'est vraiment genre on sous-estime très souvent à quel point ce sort d'invocateur peut vraiment genre créer énormément de situations de kills ou temporiser énormément de go-in de champions et à l'heure où énormément de bruiseurs viennent et font ou défont des personnages des teamfights ça reste clairement un son invocateur qui est très très prisé qui devrait avoir plus de place dans le métal des supports parce que l'ignite souvent n'a pas énormément de valeur à ce part pour caisse les kills de tes potes et le ralentissement est augmenté encore plus donc vraiment n'hésitez pas la barrière a une durée qui maintenant dure 2,5 secondes au lieu des 2 secondes habituelles bon c'est pas non plus incroyable parce que généralement si tu l'optive enfin en vrai ça veut dire que les gens doivent être temporisés un petit peu plus pour l'utiliser mais généralement bon c'est très rare que toute la barrière soit utilisée même avec 2,5 secondes ça peut être un peu mieux c'est un buff sympa pour le pour le son invocateur mais ça reste je pense dans le League of Legends modernes potentiellement le plus faible donc pas forcément grand chose à dire de rivaliser la fatigue dans les scénarios 1v1 je suis pas vraiment sûr pour être honnête et par contre le bouclier du coup a été augmenté de 15% pourquoi pas après le problème c'est que contrairement au heal par exemple qui en plus a eu un buff de portée mais je crois que c'est juste ouais c'est ça c'est aussi pour améliorer le truc jusqu'au centre du champion tout ça contrairement au heal c'est un spell qui manque un peu de qualité utilitaire qu'avait le heal parce que le heal c'est non seulement des buffs d'HP mais en plus de la movement speed ce qui est un peu bizarre parce que je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on ajoute des trucs au heal par rapport au shield sachant que enfin les heals à valeur égale sont meilleures que les shields donc ça fait un peu bizarre pour moi ça aurait été plus intéressant d'avoir les barrières qui vont plus vite mais bon peut-être ça aurait été un Sordar Ocata trop fort je sais pas faudrait voir mais en tout cas je pense que le manque d'utilitaire fait que ce Sordar Ocata est moins pris par rapport à d'autres spells surtout parce que la prévalence de la purge et des CC dans le jeu font que très souvent c'est plus pratique de juste cleanse un CC parce que ça évite la mort alors que la barrière à 480 HP en late game c'est bien mais ça te plaît pas survivre ou pas dans un teamfight à part quand c'est des sérieux de niche du jeu encore enfin Warwick ce genre de truc lui nous en a déjà parlé les arbres de rune alors c'est parti donc Predator a été cut ça y est pas de satisfait lorsque Predator était une rune trop puissante et nous l'avons volontairement laissé dans un état relativement faible pendant une longue période et oui effectivement c'est finito je pense que c'est effectivement une bonne chose je pense que cette rune dans le jeu il y avait même un moment où Dark Harvest était tellement nerf que tu te mettais sur des champions qui voulaient prendre Dark Harvest à prendre Predator des fois parce que juste ça faisait plus de dégâts en fait et dans les moments où c'était puissant ça donnait des carrières à pas mal de junglers donc ouais ça donnait vachement moins de counterplay au grand donc ouais compréhensible ça fait longtemps que de toute façon que je n'avais pas récupéré donc effectivement enfin que je n'avais pas cru que je n'avais pas utilisé et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là pas forcément de problème déluge de lame alors les champions de distance doivent se mettre beaucoup moins en danger que seule mêlée pour baisser du même effet en réduisant la vitesse d'attaque par les déluge de lame afin d'équilibrer la compétence ok j'aurais préféré que ce soit un buff de 20 enfin un nerf de 20% par rapport à un nerf de 20% oui additif plutôt qu'un nerf de 30% ça fait un peu beaucoup j'ai l'impression 30% mais bon donc ça 80% champion de distance 110% champion de mêlée le but de la rune sera quand même aussi enfin pareil en termes de capacité à être intéressante dans certaines certaines phases de jeu et sur certains personnages je pense pas que ça va vraiment on va dire nerf à ce point des personnages comme les supports les supports ADC on va dire ou les supports range et pareil pour les persos de létalité du genre Varus tout ça ça peut lui permettre d'avoir énormément de visites d'attaque pendant très très longtemps enfin très peu de temps même si c'est moins d'visites d'attaque ça reste 80% donc ça reste viable on va dire par contre j'ai du mal à voir l'impact et l'utilité de Deluxe de l'âme sur les champions mêlés pour le coup je sais pas si ça existe encore à part des trucs genre Pyke c'est pour ça que je me dis bon je sais pas trop on va dire à quoi enfin quel champion est susceptible d'utiliser 110% du tête d'attaque en mêlée Ingenious Center malheureusement ma magnifique rune favorite a été supprimée au revoir enfin ma deuxième rune favorite mais bon l'autre elle arrive voilà son invocateur enfin l'item haste donc l'accélération d'objet et en finalement au revoir finalement finito cette rune est un peu populaire elle n'offre pas une puissance significative je suis pas d'accord sur le n'offre pas une puissance significative mais bon on va dire que c'était plus des des capacités intéressantes d'un point de vue un peu niche on va dire que j'aimais particulièrement mais bon on a essayé de la renforcer par le passé nous n'étons pas satisfait des résultats je sais pas je pense qu'elle était bien elle est dans un spot correct on n'a pas forcément besoin de la supprimer mais bon pourquoi pas comprends au moins ça fera moins de problèmes pour les gens qui savent pas build ils auront moins d'items enfin de runes intéressantes à choisir au moins ça va un peu les streamlines histoire qu'ils ne passent pas les mauvais choix tout seul la ruée offensive un des changements des changements sur les runes est de supprimer la létalité la pénétration magique du système de runes ok donc maintenant au lieu de donner de la pénétration magique ou la létalité pendant 5 secondes ce sera du coup des dégâts équivalents à 80 points selon le niveau de dégâts bruits bonus et un champion ennemi dans les 4 secondes selon l'utilisation d'une ruée dans la sortie de furtivité ok donc c'est juste je mets un sort je mets une auto-attaque ou n'importe quoi et je fais des dégâts spruits supplémentaires ça scalera évidemment vachement moins par rapport à avant mais c'était de toute façon pas forcément une rune que je considérais comme étant si intéressante que ça donc ouais c'est surtout que maintenant avec Cheap Shot et Taste of Blood cette ligne là de l'arbre domination devient de plus en plus impersonnelle et ça devient un peu genre choisi de quelle manière tu veux faire des dégâts c'est un peu c'est pas forcément un truc si intéressant que ça en plus que si on augmente la récupération et du coup le Relentless End Hunter donc le chasseur acharné donc la vitesse de déplacement autour des combats évidemment un peu trop bien donc on va ajuster sa valeur de base ok donc c'est juste que tu perds 5 de vitesse de déplacement hors combat pourquoi pas après le truc c'est que si t'as besoin de vitesse de déplacement hors combat tu vas vouloir prendre la rune de toute façon donc je sais pas forcément voilà c'est un peu chiant évidemment tu perds une grosse partie du buff que t'avais avant d'autant plus que le reste n'est pas particulièrement enfin il est pas le reste n'est pas garanti mais je peux comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ça et de toute façon c'était une rune qui était assez broken dans son état donc je peux compréhenser l'art de rune de précision Tempor mortel ça y est a été supprimé elle avait un effet dégatif sur le système d'objets puisque ça nous permettait un grand nombre de champions de classe de contourner les achats centrés sur la vitesse d'attaque et donc maintenant c'est un truc plutôt stylé parce qu'on a énormément de champions qui dépendaient de Tempor mortel et qui on va dire bénéficiaient un petit peu trop de de ses avantages on va dire genre tout ce qui est Yasuo Yone forcément c'est le genre de personnage qui devait être focus sur le fait de toucher ses spells et être puni lorsqu'il ne les touchait pas et avec Tempor mortel en fait on faisait juste en fait non en fait il peut toute attaque jusqu'à là en fait cher donc définitivement un truc qui est bien après il faudra évidemment se faire l'adaptation parce que je ne suis pas sûr que Déluge de Lame soit vraiment un remplacement un pour un quoi et pareil pour Conqueror donc il va falloir un peu de temps d'adaptation mais c'est vrai que pour le coup je regrette un peu souvent de à quel point Tempor mortel et Conqueror pouvaient être un peu avoir un ressenti comme s'ils étaient un peu en overlap l'un et l'autre au moins là ça va clarifier un petit peu le choix attaque soutenue alors pour des joueurs affectés par la perte de Tempor mortel nous avons grandement mis à jour attaque soutenue il ne s'agit plus d'une rune à des buffs de cible unique mais plutôt d'une rune pour trouver un buff individuel qui permet un jeu de l'avant vers l'arrière et des changements de cible sans perdre de l'amplification des dégâts ok on ne dit pas que ce buff individuel n'apprécie pas nos futurs déclencheurs à 3 coups on touche un champion ennemi avec 3 attaques de base consécutive inflige 40 à 180 points de dégâts adaptatifs bonus selon le niveau et amplifie les dégâts que vous infligez de 8% jusqu'à ce que vous quittiez le combat donc ça veut dire que maintenant si tu fais 3 attaques contre une même cible tu vas gagner des dégâts supplémentaires toi en général en plus de faire des dégâts de base et ce jusqu'à la fin du combat ce qui n'est pas dégueu pour le coup ça devient une rune vraiment basée sur on va dire sur le combat long et sur le duel donc je suppose que c'est potentiellement avec Conqueror une rune qui va pouvoir être intéressante sur certains champions en général là dans l'état actuel 8% ça me paraît beaucoup surtout quand c'est genre infini comme ça j'ai peur que en plus ça c'est même pas sur une cible spécifiquement c'est toi qui a plus des dégâts tout le temps j'ai peur que cette rune en l'état supplante le Conqueror pour le coup j'espère me tromper mais c'est vrai que cette rune me paraît assez forte surtout dans les duels et les 1v1 et même les combats d'équipe en général sur Serge de PV t'es supprimé ok bon parfait très bien ça c'est intéressant pour le coup parce que ça va permettre évidemment il y a la BT qui est là de toute façon donc c'est vrai qu'avoir une on va dire une superposition des deux était un peu compliqué maintenant et vu que l'un a retrouvé son état d'avant l'autre n'était pas eu forcément aussi utile mais du coup elle a été remplacée par absorption vitale donc maintenant au lieu d'avoir un truc où on avait genre presence of mind qui te permettait de récupérer du mana là c'est du coup absorption vitale qui fait que quand tu tues une cible tu récupères 2 à 17 PV c'est très faible c'est très nul pour être honnête genre imaginons qu'on soit au niveau 1 je tape 6 beer je gagne 12 HP ouais c'est pas fou clairement même si on va jusqu'au niveau 18 donc c'est 7 x 17 du coup 118 118 HP pour une seule wave c'est vraiment pas c'est vraiment pas fou je pense que cette rune est vraiment horrible et qu'elle a besoin d'augmenter un petit peu les ces chiffres on va dire les gens tenacité supprimés évidemment parce que comment ça le loin l'élément le moins utilisé je suis pas très sûr de ça mais ok on va faire la tenacité de cette liste de premier plan pas vraiment dissimé dans une rune mineure ok très bien mais ouais et du coup ça fait un peu mal pour le coup pour les gens qui utilisent ça notamment dans les bruiseurs tout ça les personnages genre Lee Sin tout ça parce que ça permettait de gagner pas mal dans des duels où tu jouais contre des tanks genre poppy tout ça genre de truc donc ouais il faudra voir un peu comment est-ce que ça crée un peu des problèmes si effectivement cette rune est enlevée mais de toute façon on avait des runes de base qui permettent de faire la tenacité donc pourquoi pas les gens d'accélération donc c'est la nouvelle rune du coup donc on gagne de l'accélération de compétence bonus par effet légende jusqu'à 15 au maximum d'effet cumulé je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on s'acharne à vouloir rajouter l'accélération de compétence partout c'est-à-dire que là maintenant tu peux avoir jusqu'à genre 25 rien qu'avec l'arbre précision plus les runes de base avec avec sorcellerie tu peux en plus augmenter ça avec avec cosmic insight non pas cosmic insight comme il s'appelle transcendance c'est ça effectivement où je pouvais gagner 10 supplémentaires après derrière donc là tu peux avoir 35 d'habilité avec juste les runes sachant que la capacité de transcendance de réduire les cooldowns de 20% à chaque take down de champion ça commence à faire beaucoup pour être honnête en termes d'accélération de compétence rien que dans les runes j'espère qu'ils ont fait des changements pour ça parce que ça m'a l'air assez non c'est 8 c'est pas 10 d'abit on est pas à 35 on est à 33 voilà let's go ça fait un peu peur en plus que je sais pas trop quel caster va décider de prendre l'attaque de l'arme enfin de l'arme va essayer de prendre l'arbre précision à part ceux qui veulent utiliser flood to work à la limite genre les azir tout comme ça mais ouais ok pourquoi pas en fait pourquoi pas je suis conquérant avec cassio pa ce genre de truc pourquoi pas abattage alors permet toujours d'assumer un rôle anti-tank avant même qu'il a parti a pu commencer ouais donc le choix de la variante tank se fasse pour le biais des objets ok adopté dans la situation de jeu mais on pense plus que le temps des tanks ok je comprends pas pourquoi vous faites ça c'est le but de cette rune c'est le but des runes en général de se préparer la partie mais bon si on doit pas changer de rune en fonction de qui on affronte autant juste donner des buffs flat au personnage et qu'on s'en merde pas quoi c'est à dire que genre là je trouve que c'est vraiment un changement genre dégueulasse euh non non c'est vraiment pas bien c'est vraiment pas bien il supprime le giant slayer du dominique et derrière il supprime aussi la rune qui faisait ça il faudrait être sûr que derrière tu puisses rien faire genre le choix de la variante anti-tank se fasse par le biais des objets vous avez supprimé ça littéralement vous avez supprimé la version de cette rune qui donne les objets et derrière vous faites non non mais vous pouvez faire dans les items je sais pas et c'est pas de suspect genre il n'y a pas de suspicion que les tanks vont nous poser problème en fait c'est genre c'est pas une histoire de est-ce que les tanks sont devant ou pas dans la game le problème c'est au bout d'un moment ils ont juste trop d'armure c'est ça le problème au bout d'un moment ils ont juste trop d'HP et c'est normal au bout d'un moment lorsqu'ils ont trop d'HP de sélectionner une rune qui te permet de juste couper les gens qui ont trop d'HP d'autant plus que c'était même pas une rune qui était particulièrement genre prise par rapport à des trucs genre coup de grâce et la stand donc je comprends pas donc ouais maintenant c'est 8% dégâts bonus hors dégâts bruts aux champions ayant plus de 60% de leur pd max bon ouais c'est de la merde jeu de jamb les soins passent de 130% à 8% à 110% ok donc les soins sont plus faibles du coup et la durée du bonus en vitesse de déplacement par contre est augmentée donc ça veut dire que ça devient une sorte de pseudo phase rush ouais je me pose la question vraiment de est-ce que c'est si intéressant que ça du coup de changer la jeu de jambes au pseudo phase rush parce que pour le coup c'est un peu la raison pour laquelle les gens prennent jeu de jambes par rapport à phase rush c'est le heal donc réduire le heal augmenter la vitesse de déplacement ça va juste faire en sorte que les gens vont se mettre à prendre phase rush ou alors vont continuer de prendre jeu de jambes mais pour juste être moins fort je sais pas euh ouais je sais pas trop après ça reste toujours deux fois plus de deux fois moins enfin moins gros euh merde ça reste toujours plus de deux fois moins long que les faits de phase rush mais euh on est clairement pas sur un item enfin une rune qui va pouvoir sortir de son identité de rune pour la sustain dans la lane bref autant plus qu'énormément de personnages comme Azir justement ne s'en fout royalement de la vitesse de l'offre euh l'arbre de rune est de bon hanté donc montagne de vie euh pas fan des systèmes de diamètre de jeu créé par montagne de vie ok euh oui effectivement fabuleux d'engagement effectivement donc euh ralentir ou immobiliser un champion ennemi vous rend ainsi qu'à l'allié proche qui est le moins d'HP de 10 à 50 PV ok euh 70% plus une heure de distance 20 secondes de récupération ok euh donc c'est en un seul coup mais il n'y a plus de ration en fonction des PV max euh et ça 20 secondes de récupération ce qui est assez gigantesque pour le coup non je pense que cette rune va pas gagner énormément d'utilisation pour le coup je pense que au contraire on va toujours rester sur une rune un peu dégueulasse pour le coup euh parce que je vois pas forcément qui que ce soit utilisé cette rune malheureusement euh l'arbre d'inspiration alors on va réorganiser l'arbre d'inspiration donc déjà premièrement marché de futur a été supprimé bon pas de chance euh c'est un peu dommage euh je trouve que c'était une des runes les plus intéressantes du jeu pour être honnête euh je pense que lorsqu'une rune est forte dans la game dans le jeu en général c'est pas juste d'utiliser le faible taux d'utilisation pour comme prétexte pour le supprimer on va dire euh si une rune est forte et qu'elle est pas jouée c'est pas le problème de la rune c'est votre problème c'est pas normal de punir les joueurs qui utilisent la rune parce qu'ils sont pas beaucoup quoi en plus que ça crée des situations plutôt intéressantes selon moi en tout cas euh et euh qui avait un trade-off dans le sens où ça te demandait de faire quelque chose des golds que tu décidais de dépenser on va dire euh via le marché du futur du coup tous les achats étaient pas forcément mauvais euh pas forcément bons je veux dire euh et il fallait vraiment genre c'était un peu une sorte de gamble que tu faisais d'autant plus que derrière les situations qu'ils considèrent comme étant trop bénéfiques c'était le fait par exemple d'avoir un chapitre perdu avant tout le monde par exemple euh lorsque tu partais sur un cristal de manas ce genre de truc mais il y avait un trade-off c'est-à-dire que tu étais plus faible dans la phase de lane parce que tu prenais la cristal de saphir et en même temps ça te demandait de pas louper de CS quoi euh si tu loupais trop de CS derrière tu perdais l'avantage que tu pensais avoir et euh au final ça revenait au même quoi donc ouais euh je suis très déçu on va dire de euh de la capacité enfin la volonté qu'Ariot Games de rendre les runes de plus moins en moins intéressantes euh et du coup ça a été remplacé par remise immédiat donc on récupère 6% des PO à l'achat d'un objet légendaire donc cette rune est broken bravo à tous achetez-la euh mais t'es récupéré là à peu près tout le temps c'est juste des golds gratuits en fait c'est juste des golds gratuits je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on décide de supprimer une rune qui avait de la profondeur et de l'utilisation des utilisations assez sympathiques et euh un comportement qui était certes de niche mais euh qui apportait de diversité dans le jeu et qu'on le remplace par une rune qui est littéralement broken je sais pas et brainless aussi en plus l'intégrateur de sbire a été supprimé bon ça c'est à peu près à peu près pareil pour le coup j'ai l'impression qu'on est en train de supprimer ce qui faisait de l'arbre inspiration un arbre intéressant on va dire euh c'est-à-dire que c'était vraiment l'arbre pour les runes un peu ésotériques entre guillemets et que là on est en train de lentement mais sûrement le faire rentrer dans un moule dégueulasse qui fait que je vois de moins en moins d'utilité au fait de le pique en dehors de X-Flash quoi enfin non évidemment les runes sont broken mais d'un point de vue design je trouve pas très intéressant du coup à la place de ça on a le polyvalence du coup une rune qui récompense ce qui planifie à l'avance et façon des builds extravagants donc chaque objet d'un unique d'un objet enfin chaque stat unique d'un objet que vous allez acheter vous allez donner un bonus d'effet vous gagnez 1 d'accélération en compétences par effet et à 5 effets on gagne 10 de forces adaptatives et à 10 effets on gagne 25 de forces adaptatives euh les fameux builds extravagants évidemment on y pense euh donc non pré Hot Games on ne va pas faire des builds spécifiquement pour avoir 30 de forces adaptatives voilà déjà première chose deuxièmement euh je suis je suis désolé de vous le dire mais en fait les gens ne vont pas jouer en faveur de cette rune les gens vont juste regarder quels items ils achètent et quels stats ça donne et ils vont juste faire oh sur ce personnage là ça peut être bien et juste ils l'apprennent c'est tout il n'y a pas d'intérêt il n'y a pas de pensée il n'y a pas de réflexion plus que ça c'est moi acheter plusieurs stats moi prendre une c'est tout euh donc ouais d'ailleurs on sait quasiment à 100% euh plus quelque chose qui est une rune qui est dédiée euh aux supports tanks et aux enchanteurs euh parce que le reste ne va pas avoir énormément de stats différentes euh donc ouais pas incroyable pas incroyable mais au moins ça peut être un truc intéressant euh ouais ouais filtre de chrono distorsion nous avons de gros buffs pour les soins du filtre ok donc maintenant ça réagit plus les soins des potions les soins initiaux passent de 30 à 40% et le bonus du déplacement par contre a été supprimé ok donc ça veut juste dire que euh tu vas être soigné plus euh tu vas juste avoir un gros soin au début en plus du soin des potions de base ce qui n'est pas dégueu et euh je crois qu'il y a toujours un délai je suppose d'incupération par contre il y a plus de déplacements visites des déplacements bonus après généralement les gens n'ont pas forcément tendance à l'utiliser énormément même si ça restait une utilisation un peu niche un peu intéressante euh je crois qu'il y avait un truc avec avec Kled un autre truc euh qui était intéressant avec le point de distorsion mais bon encore une fois je ne vais pas forcément dire mais c'est encore une fois des runes de moins en moins intéressantes mais bref Force Strike du coup euh nous avons le plafond de PO gagné en élevant son seuil minimal ok donc les PO obtenus passent de 5 à 8% enfin plus 8% des dégâts infligés à 15 plus 4% des dégâts infligés donc c'est à dire que maintenant difficile d'obtenir des gigantesques montants de First Strike euh comme ce qu'il y avait avec les assassins comme les Kha'zix ce genre de truc euh qui juste faisaient un full combo et qui récupéraient l'équivalent d'un kill euh ou un tiers de kill ce qui était déjà suffisamment énorme euh mais par contre du coup ne serait-ce que l'utiliser une première fois va quand même te donner pas mal de gold en général genre tu l'utilises une fois euh tu peux obtenir euh bah l'équivalent d'une assist quoi euh ce qui est quand même pas dégueu dans un dans un jeu où tu pourrais potentiellement utiliser énormément de part-track d'appeler on va dire euh et l'amplification de dégâts repasse à 8% euh évidemment pour compenser un petit peu ça ce qui veut dire que euh les matchs pourraient potentiellement recommencer à prendre cet item ce qui est pas dégueu du coup écriberage en arabe on en parle pas donc vous pouvez voir un petit peu je mets je mets ça je vais défiler ça lentement défiler ça lentement pour que vous puissiez voir mais je vais pas forcément en parler arena pareil ici vous voyez bon les délais étaient augmentés légèrement pour pouvoir restent en alliés machin tout ça matchmaking mmr initialisation partielle euh voilà des chapeaux on va faire des chapeaux voilà je monte un peu mais voilà ils ont baissé la vitesse du projectile de jean c'est peut-être plus sympa euh les ajustements de taille c'est pique clone évidemment euh équilibre de l'optimisation avec les lasers les machins les traînées les sorcelles accélérées voilà évidemment si vous voulez voir tout ça n'hésitez pas à me faire pause là j'avoue que ça commence à faire beaucoup de changements d'aréna mais en tout cas c'est intéressant de voir qu'il y a une équipe qui est dédiée à ça et qui fait des vrais changements de balance pour le coup pourquoi pas les objets pareil si j'en ai marre au secours j'ai envie de crever au secours don de sang ouais c'est génial ouais je crois qu'il y a dans l'aréna ouais correction de bug ok on va voir ça sur le motif fantastique les retraits vont arriver donc Bissine au revoir Lissandra au revoir Bissortune au revoir Silas au revoir et bonjour Katelyn Kane Fizz et Pantheon les attaques de base du Z d'Azir n'exignore plus les esquives ok mises de cartes visuelles de Hash visuelles de Nidali et derrière la correction de bug encore une fois vous faites pause au moment où vous avez envie de regarder les bugs et derrière les skins et chroma bon et bah putain c'était un long patch on va faire un récap très rapide mais bon on va essayer d'aller un peu plus vite donc tac tac les maîtrises les runes vraiment le système donc plus d'expérience en duo donc pour les voies en duo et pour la jungle les kills ont moins d'impact sur les games en général et les primes aussi d'ailleurs Corky a été rework maintenant il est joué à des crit ou l'étalité d'ailleurs pour le coup parce que du coup je la joue évidemment j'enregistre cette vidéo en différé donc au début j'en avais peut-être pas à parler mais du coup maintenant effectivement il y a une variante de Corky et Taité qui est en train d'être créée surtout en plus avec les hotfix dont on va parler plus tard donc voilà rework plus orienté pour le faire jouer crit mais du coup il y a des gens qui commencent à le faire jouer un peu l'étalité donc c'est rigolo Shogat buff intéressant pour la jungle et contre les sbires les méga sbires mais en dehors de ça pas un truc qui va être énorme pour la méta de Shogat Ksanté c'est un buff sympa pour un personnage qui a l'air d'avoir des problèmes en solo queue même si j'ai toujours considéré qu'il était fort pour le coup Seth je sais pas pourquoi j'essaie d'en faire un jungler ça ne marchera plus jamais Skarner il est un peu plus fort sur la top lane mais un peu moins fort en jungle Grindamer c'est juste pour être pour aller avec les item crit pour que tu puisses à deux item crit avoir 100% de crit avec le passif chargé Vigo peut être joué en lane donc faites gaffe sur ton top lane Yasuo et Yone derrière eux ont une décompensation pour le passif des jeux object crit à 25% de crit la progression a été supprimée Coeur de l'Aube maintenant donne plus d'AP moins d'accélération de compétence voire plus d'accélération de compétence du tout l'Echo d'Elia est toujours nul la chambre de garde sur Réalia est maintenant de plus en plus spécifique et n'est plus à acheter tout le temps partout tout le temps les chaînes notamment ont été supprimées War Mog est meilleure mais toujours nul Limon Winter n'est pas dégueu surtout sur certains avec certains plus nul les jeux solaires est catastrophiquement plus nul la chambre de juin est un peu meilleure donc ça va Désespoir Infini est un peu meilleure aussi mais il a perdu Ingenious Hunter donc un peu moins fort Masque Abyssale est vachement plus fort pour le coup et devient un très bon item pour absolument tous les joueurs qui veulent avoir de la résistance magique et résoudre la résistance magique des adversaires Voix du Chevalier maintenant permet de tanker un peu plus vu que maintenant les dégâts prennent en compte vos résistances Proveillance de Zekie maintenant est hybride en termes d'armure et de résistance magique mais donne plus de mana c'est plutôt cool il y a une utilisation qui devient un peu plus universelle le Voile de la Banshee s'adapte au fait que la Berriade Verdoyant coûte 100 golds moins cher et qu'il faut donc de plus en plus la prioriser à la place de la Banshee Torchonneur est un super premier item pour les mages qui ont envie d'utiliser des dégâts par seconde les centres fatidiques peuvent être un super item de terre de jungle assez broken le compagnon de Luden est un buff assez sous-estimé dans la méta actuelle et qui pourrait se ravérer être vachement plus puissant que prévu notamment avec le buff de First Strike derrière le Tourment de Liandry toujours aussi bien mais maintenant se fait avec l'item broken en jungle Ravard d'Orient on en a parlé l'armure sanguine est un item très sympa si tu arrives à trouver le bon champion sur lequel l'utiliser Lame du Roi Déchu perd un peu d'identité mais gagne en stade pure et donc plus intéressante sur des personnages qui peuvent utiliser ses stades purs Pre-noir est buff et devrait devenir mandatorie sur pas mal de bruiseurs le cocon d'acier on est énervé c'est mérité les bottes de mobilité sont supprimées remplacées par des bottes de scaling du néant qui donnent un rappel amélioré et qui peuvent être bien si tu arrives à trouver un support Rome qui peut se permettre d'avoir des vitesses de déplacement un peu réduites en early game la vitesse de déplacement réduite en early game le soft 200 est revenu comme avant et c'est mieux comme ça le percepteur a été buff mais toujours insuffisant la fausse spectrale est devenue plus nulle et a perdu quasiment tous ses utilisateurs l'arc bouclier immortel est devenue plus nulle et n'a plus de vol de vie donc plus personne va l'acheter l'anne infini est devenue centrale dans le build pass de tous les addcari crit encore plus qu'en était avant et va certainement être build dans le premier ou le deuxième item Kirchak ça a été supprimé Curio Kraken maintenant n'est plus un item d'ADC plus un item de bruiser slash ouais ce genre de trucs plus un item de bruiser on va dire dédié au à l'exécution de cibles Dominic a été pas mal buff et devient une option qui peut même supplanter le collector dans la plupart des cas le cimetère mercuriel est devenu encore plus nul qu'il en était déjà avant et du coup va perdre la quasi totalité de ses utilisateurs le rappel mortel est intéressant si vous avez besoin d'Antille vu qu'il a l'air d'être quand même pas si nul que ça par rapport au Dominic maintenant Tremble dame d'Avorie maintenant peut être acheté avec l'IE et donc devient un très bon premier item ou deuxième item pour les champions caster d'autant plus qu'il est vraiment pas très cher le Karkwa est devenu nul à chier le Véron sur Fantôme devient très très fort pour tout ADC qui a besoin de vitesse d'attaque ne serait-ce qu'un petit peu Karno Ultra Rapide est devenu plus nul et moins synergisant avec lui-même donc vachement moins pris dans le futur j'ai l'impression malheureusement l'Ouragan de Runan devient un item que tu peux potentiellement force item pour des personnages qui aiment bien jouer à NIT et qui devront taper plusieurs joueurs en même temps le statique est un nouvel item qui a été buff mais qui est systématiquement en plus conçu pour personne et donc va certainement jamais être build l'âme tempête a été supprimée Terminus a été légèrement buff parce que les gens qui utilisent Terminus profitent mieux des stats le Cyclosabre a un nouveau build pass mais reste un item de merde les flèches peuvent être très intéressants pour certains champions qui n'ont pas du tout besoin d'utiliser d'attaque mais qui veulent avoir une utilisation plus glace qu'à non Zephyr est intéressant en sixième item lorsque tu as tout acheté et que tu as 2000 golds sur toi agent transeq et non quiver at home donc nul à chier l'arc court passe en dégâts physiques ce qui fait un peu mal pour les items lilaient les personnes d'agent en it la front de l'erreur est un bon premier item c'est dommage qu'il soit piégé avec que des items de merde dans lesquels tu peux le boil le zèle devient un très bon item intermédiaire allié avec l'IE histoire d'avoir un premier montant de vitesse d'attaque et de change de coup critique et la dague a été nerf de manière complètement inutile et injustique c'est en 4 heures donc le fantôme a été nerf justement et un peu moins game breaking on va dire qu'il était avant la purge a été techniquement buff dans son utilisation mais nerf en cooldown mais ça on s'en fout un peu la fatigue pareil la barrière est meilleure mais toujours pas suffisamment pour pouvoir gagner un peu des places en termes de des ordres invocateurs et les soins sont un peu plus fiables en termes de heal avec enfin sur les alliés le prédateur a été supprimé les joues de l'âme deviennent un petit peu plus nulles pour les champions à distance mais sont toujours les utilisateurs principaux de la rune c'est à dire et devient une rune qui peut vraiment faire de la concurrence à conquéreurs dans la plupart des domaines vu que maintenant le buff s'applique à toi et pas sur la cible adverse et jusqu'à une durée qui est virtuellement infinie la surcharge de PV a été supprimée et remplacée par une rune plus nulle les gens de TNST a été supprimée et remplacée par une rune qui va certainement casser le jeu puisque maintenant tu peux avoir un total de 32 d'habitation compétence au bout d'un moment dans la partie rien que par les runes ce qui est pas forcément quelque chose que j'aurais conseillé et abattage a changé de rune pour être une rune complètement différente moins bien jeu de jambes a moins de heal et plus de vieillesse de placement ce qui est absolument l'inverse de ce que tu veux fontaine de vie est une nouvelle rune plus nulle que celle qu'elle était avant inspiration a eu une réorganisation de ces runes histoire d'avoir un peu plus de concurrence on va dire entre les lignes marché futur a été supprimée par une rune plus conne mais plus broken le désintegrateur de spear a été supprimé et remplacé par une rune un peu plus conne mais plus broken encore une fois le filtre de chrono distorsion a été buff et maintenant donne moins de vitesse enfin plus de vitesse de placement mais par contre te permet de soigner plus en général donc ce qui est clairement bien pour remplacer un peu si vous avez pas envie de prendre des coups de merde cher et le premier coup ne permet plus d'avoir autant de PO qu'avant mais te garantit un montant fixe plus faible et buff donc est potentiellement jouable sur pas mal de champions de lane dominant ou à une portée supérieure et je crois que c'est terminé bon 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 il y a eu à boire et à manger dans ce patch pour le coup j'avoue que je m'attendais pas à avoir autant de changements qui étaient pas si bien que ça en fait pour être honnête il y a pas mal de changements où je me suis posé la question de quel était le raisonnement de Riot pour faire ce genre de changements là ce qui m'inquiète un petit peu pour le sort de certains items je pense que la classe des adcari est un peu buff mais il y a trop d'items selon moi qui ont perdu leur player base j'allais dire leur champion base il y a vachement moins d'items qui sont viables entre guillemets ce qui fait que j'ai peur d'une standardisation un peu des builds d'items crit alors qu'il y a eu des buffs à cross the board il y a vraiment eu des buffs sur quasiment tous les items crit basés sur le fait qu'ils ont gagné tous 5% de crit rien que ça donc je sais pas il y a un peu trop de problèmes selon moi pour les adc pour que ce soit vraiment que de la win pour leurs objets pour ce qui est des runes je dois avouer que j'aime vraiment pas la décision que prennent Riot sur leurs arabes en général je trouve qu'on évolue vers des runes de moins en moins intéressantes et c'est pas forcément quelque chose qui est souhaitable on va dire parce qu'avoir des runes qui donnent quitte à avoir des runes qui donnent que des stats autant retourner sur les runes sur les runes que t'avais à l'époque en saison 4 et 5 bon peut-être enlever le fait que tu devais les acheter mais genre juste avoir des des fragments en fait que des fragments qui donnent des stats quoi limite si c'est vraiment le qu'ils cherchent à avoir parce qu'il y a de moins en moins de runes intéressantes dans leur fonctionnement qui changent un peu la manière dont tu joues au jeu et je trouve que c'est un peu dommage parce que ça limite un peu les possibilités de la diversité de design du jeu en général et ça rend moins intéressant quoi après ce serait intéressant de voir comment est-ce que l'XP sur les voies et sur la jungle impacte le proplay aussi parce qu'il y a certainement la décision de jouer tel champion sur telle lane notamment j'imagine que des champions comme Horn ou Sion ou Shogat pourraient se retrouver plus souvent dans la botlane avec Senna parce que plus d'XP potentiel pour eux peut-être que Nila pourrait commencer à avoir aussi pas mal d'avantages grâce au fait qu'elle a elle a des ratios crit en plus sur elle je crois en plus qui sont pas mal qui ont de la pénétration d'armure mais en plus de ça l'XP le partage d'XP des sbires ça peut aussi lui permettre derrière de gagner encore plus d'XP grâce à son passif pour le coup donc ça peut être intéressant donc ouais et après pour ce qui est des autres classes je trouve que les mages ont un nouvel item très très fort qui va d'ailleurs se faire un hot fix très rapidement puisque là on va parler des hot fix alors donc voici les hot fix donc les micro patch on va dire donc ils ont légèrement buff corki parce que le win rate n'était pas assez élevé mais du coup le fait d'avoir augmenté le ratio AD bonus du E et celui du R fait que la variante létalité est encore plus utile maintenant c'est en plus qu'en plus tu réduis de plus en plus l'armor et la réessence magique maintenant que le E et plus rapidement en plus Smolder Smolder a aussi eu on va dire un peu de buff de stats ce qui est un peu normal vu que le personnage a plus trop trop d'items maintenant en plus que vraiment il a perdu énormément d'items sur ce patch là Draven a eu un nerf de passif de gold tout ça parce que collector certainement doit faire des miracles en solo queue et c'est ça à peu près et Samira pareil parce que évidemment Samira utilisation collector tout ça évidemment je peux comprendre l'essence river augmentée sur la dette 5 mais ça va pas impacter grand chose puisque l'item sert toujours à rien la Blackfire Torch a eu un peu de nerf léger nerf quand même sur l'item ce qui est un peu normal évidemment basé sur le fait qu'apparemment tout le monde commençait à faire des bulls de fou avec le Faité d'Hashez a eu un burn qui a été réduit mais les stats ont été réduites et le burn a été réduit mais les bonus les dégâts bonus au monstre ont été changés donc l'item est toujours broken Knight's Vow a eu des stats un peu diminuées ok pourquoi pas évidemment l'item était déjà fort et pique par pas mal de junglers utilitaires donc je peux comprendre pourquoi est-ce qu'il a été nerf et le Zill a re-eu une crit chance baissée parce qu'effectivement c'était peut-être pas une bonne idée ok bon pas énormément de choses qui changent ici à part le fait que le Korkid est encore plus fort qu'avant maintenant ouais c'est bien d'avoir en nerf la Blackfire Torch et c'est bien d'avoir en nerf Knight's Vow et Zill même si je pense que leur place dans la méta va quand même rester plutôt forte même avec sa nerf la ok donc ouais est-ce que j'ai d'autres choses à dire ouais les objets tank j'ai aussi été en pas mal déçu mais bon on va voir un peu comment est-ce que c'est utilisé par pas mal de de joueurs tank mais j'ai vraiment l'impression que ça va vraiment détruire un peu le feeling des objets tank parce que tu vas avoir l'impression de jamais avoir les stats que tu veux genre tu vas avoir de devoir acheter un item resistance magique puis un item armure puis un item PV et en fait tant que t'auras pas ces trois items là tu vas avoir t'auras l'impression d'être genre juste une sale merde en fait j'ai peur que ce soit le cas quoi on va dire mais bon on verra bien et pour le coup ça va être intéressant pour les champions spécifiques genre Vigo et Corki de voir comment est-ce qu'ils évoluent dans leur game et dans le metagame en général voilà voilà et aussi comment est-ce que Xanté va être impacté par les buffs les changements sur l'armure resistance magique PV tout ça bref j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer je vais faire une autre on a tous envie que la vidéo se termine je sais que cette vidéo va certainement faire extrêmement peu de viewers parce que évidemment elle est gigantesquement longue donc n'hésitez pas vraiment si vous l'avez regardé jusqu'au bout à mettre un petit pouce vers le haut ça fait vraiment plaisir et ça permet un peu de contreguerrer un petit peu ça n'hésitez pas à remettre un commentaire pour dire combien de temps vous avez tenu sur la vidéo parce que j'ai hâte de voir un peu quel est le nombre de personnes qui tiennent jusqu'au bout dans ce genre de vidéo parce que je le fais un peu plus par la postérité qu'autre chose mais c'est très bien que ce n'est pas forcément ce genre de patch qui va faire le plus de vues même si c'est les patchs avec le plus de changements parce que je préfère regarder une vidéo de 40 minutes de genre Kydrel tout ça plutôt que de regarder une vidéo de genre 4-5 heures mais ouais ainsi va la vie on va dire donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde salut et le zil a relu une crit chance baissée parce qu'effectivement c'était peut-être pas une bonne idée ok bon pas énormément de choses qui changent ici à part le fait que le Korki est encore plus fort qu'avant maintenant ouais c'est bien d'avoir un nerf la Black Fire Torch et c'est bien d'avoir un nerf Night's Vow et zil même si je pense que leur place dans la meta va quand même rester plutôt forte même avec ce nerf là ok donc ouais est-ce que j'ai autre chose à dire ouais les objets tank j'ai aussi été pas mal déçu mais bon on va voir un peu comment est-ce que c'est utilisé par pas mal de joueurs tank mais j'ai vraiment l'impression que ça va vraiment détruire un peu le feeling des objets tank parce que tu vas avoir l'impression de jamais avoir les stats que tu veux genre tu vas avoir de devoir acheter un item resistance magique puis un item armure puis un item PV et en fait tant que t'auras pas ces trois items là tu vas avoir t'auras l'impression d'être genre juste une sale merde en fait j'ai peur que ce soit le cas quoi on va dire mais bon on verra bien et pour le coup ça va être intéressant pour les champions spécifiques genre Vico et Corpi de voir comment est-ce qu'ils évoluent dans le game et dans le metagame en général voilà voilà et aussi comment est-ce que Santé va être impacté par les buffs les changements sur l'armure résistance magique bref j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne avec les prochaines vidéos je vais faire une autre pour un peu plus courte avant parce que donc là on a tous envie que la vidéo se termine je sais que cette vidéo va certainement faire extrêmement peu de viewers parce que évidemment elle est gigantesquement longue donc n'hésitez pas vraiment si vous l'avez regardé jusqu'au bout à mettre un petit pouce vers le haut ça fait vraiment plaisir et ça permet un peu de contreguerrer un petit peu ça n'hésitez pas à remettre un commentaire pour dire combien de temps vous avez tenu sur la vidéo parce que j'ai hâte de voir un peu quel est le nombre de personnes qui tiennent jusqu'au bout dans ce genre de vidéo parce que je le fais un peu plus par la postérité qu'autre chose mais c'est très bien que c'est pas forcément ce genre de patch qui va faire le plus de vues même si c'est les patchs avec le plus de changements parce que les gens préfèrent regarder une vidéo de 40 minutes de genre K-Drel plutôt que de regarder une vidéo de genre 4-5 heures mais ouais ainsi va la vie on va dire donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde salut